Je vous propose de commencer. Monsieur Sabri, vous pouvez vous faire l'appel. Oui, monsieur le maire. Donc, Eric Piolle, il est là. Elisa Martin. Hakim Sabri. Kéra Cap-de-Pont. Bernard Macret. Corinne Bernard. Sadoc Bouzaïen. Laurence Compara. Emmanuel Caroz. Marina Giraudelin. Thierry Chastanier. Mondane Jacta. Pascal Clouer. Laetitia Lemoyne. Alain Denoyel. Lucille Lheureux. Vincent Fristot. Catherine Raccoz. Fabien Malbet. Maude Tavel. Jacques Viard. Antoine Bach. Olivier Bertrand. Olivier Bertrand. Il est là. Merci. Marie-Vonne Boileau. Marie-Madeleine Bouillon. Présent. Alain Confesson. Claude Coutaz. Présent. Suzanne Datté. Présent. René de Séglier. Présent. Salima Djidel. Christine Garnier. Présent. Claude Sabfast. Présent. Martine Julien. Donc Claire Kirky-Achariant donne pouvoir à Mme Datté jusqu'à son arrivée. Raphaël Marguet. Présent. Pierre Mériot. Présent. Yann Mongaburu. Présent. Anne-Sophie Olmos. Présent. Bernadette Richard-Finault. Présent. Jérôme Soldeville. Présent. M. Guy Tuchère donne pouvoir à M. Macré-Bernard pour la soirée. Yassia Sonia donne pouvoir à M. Viard jusqu'à son arrivée. Agobian Hanouch donne pouvoir à Mme Jordanov jusqu'à son arrivée. Présent. Bouka Ala-Sara. Paul Bron. Georges Burba. Jeanne Jordanov. Donc Olivier Neblecourt donne pouvoir à M. Safar pour la soirée. Jérôme Safar. Présent. Marie-Josée Salah. Présent. Vincent Barbier. Présent. Bernadette Cadou. Nathalie Béranger. Présent. Richard Cazenave. Présent. Mathieu Chamussy. Présent. Lionel Philippi. Présent. Sylvie Pelafiné. Présent. Alain Breuil. Présent. Mireille Dornano. Présent. M. le maire, l'appel est terminé. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chères grenobloises et chers grenoblois qui assistaient au conseil municipal ou bien ici dans cette salle ou bien sur Internet. Chers collègues, l'année 2015 a démarré par d'atroces violences dans le sang, le massacre de la rédaction d'un journal, de représentants de l'État, l'assassinat de Français de confession juive parce qu'ils étaient juifs. Et les grenobloises et les grenoblois, comme les Français et même au-delà, et bien au-delà, ont réagi de la manière la plus digne en allant marcher entre amis, en famille, des personnes isolées également, pour afficher leur attachement aux valeurs de la République, pour la liberté d'expression, redire leur exigence envers un débat public de qualité. Et à Grenoble, nous étions 110 000. A cet égard, je suis heureux que dès le lendemain de ces funestes événements, l'ensemble des forces républicaines de cette Assemblée se soient entendus pour communiquer ensemble sur l'importance que le débat public revêt pour notre démocratie. Et ensemble, à nouveau, je vous propose que nous marquions un temps d'hommage à travers une minute de silence dans cette Assemblée. Merci. Je vous remercie. Aujourd'hui, au-delà de l'intensité et de l'émotion que nous avons ressentie, la question est posée pour nous tous, et maintenant, quelle réponse citoyenne, quelle réponse éducative, quelle réponse culturelle, quelle réponse politique ? Ici, en tant qu'élu du peuple, ces événements nous donnent à toutes et à tous une responsabilité singulière, une responsabilité qui n'est absolument pas nouvelle, mais qui est en quelque sorte réaffirmée. C'est à nous tous, citoyens engagés, journalistes, élus, de la majorité comme de l'opposition, agents du service public, nous tous qui faisons vivre le débat public, chacun à notre façon, chacun à notre manière, et plus particulièrement à nous élus, de montrer que le message d'exigence que nous ont adressé l'ensemble des Français, les grenoulois et les grenoulois, le dimanche 11 janvier, a bien été reçu. C'est à nous de faire vivre le débat public, un débat public de qualité, un débat sans concession, sans mesquinerie, dont les objectifs sont clairs, mettre à l'ordre du jour les discussions, les enjeux d'aujourd'hui et de l'avenir, distinguer le fondamental du futile, permettre aux citoyens de se forger un avis éclairé, de formuler des propositions, d'acter ensemble les points de consensus, de révéler les points de divergence à trancher ou à dépasser, évidemment aussi de créer des lieux et des moments pour donner la parole à tous, écouter tous les parcours, croiser les générations, redonner une place aux anciens, aux jeunes générations, intégrer à l'histoire commune toutes celles et ceux qui sont à l'écart des circuits et des réseaux. Faire revivre un débat public de qualité pour nous ici, c'est d'élargir le forum, d'élargir l'agora, de créer des lieux pour ouvrir le cadre. Il va y avoir certes nos conseils citoyens indépendants, mais nous savons qu'ils ne seront pas suffisants. Et vous comprendrez que dans ce contexte, je formule le vœu que cette enceinte soit un exemple, un témoignage d'échange de qualité, respectueux des personnes, avec des débats de fond et une forme des interventions qui permettent aussi à ces débats de rester efficaces et constructifs. Enfin, dans ces moments clés, et cette année qui s'ouvre de façon si singulière, à toutes celles et ceux que je n'aurais pas encore croisés, j'adresse des vœux d'une année pleine d'épanouissement personnel, de curiosité partagée et d'audace collective. Je vous remercie. Nous pouvons passer à l'approbation du procès verbal du Conseil municipal du mois de décembre. S'il y a des commentaires, des remarques, non, je mets donc aux voix qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui est contre, qui est pour. Il est donc adopté à l'unanimité. Nous arrivons au rendu acte. Ah oui, j'ai oublié l'élection du secrétaire de séance. Je vous propose d'élire Emmanuel Caroz comme secrétaire de séance ce soir, qui est pour le Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes, qui ne prend pas part au vote, les trois autres groupes. Je vous remercie. Ici, nous abordons la première délibération, qui est un rendu acte, sur les délégations qui me sont confiées par le Conseil municipal. Y a-t-il des remarques ? Ah oui, je vais prendre le rendu acte. Non. On peut donc passer, M. Philippi, à la question orale que vous avez déposée. Merci, M. le maire. M. le maire, chers et chers collègues, nous avons tous été meurtris par les attentats dès 7 et 9 janvier. En assassinant les journalistes de Charlie Hebdo, des fanatiques islamistes ont voulu porter atteinte à la liberté d'expression. En assassinant des Français parce qu'ils étaient juifs, ce sont tous les Français qui ont été attaqués. Face à la barbarie, les Français ont répondu avec force. Ils se sont rassemblés pour témoigner de leur solidarité avec les victimes, leurs familles, les journalistes et les représentants des forces de l'ordre, tous garants de l'existence de notre démocratie. Jour après jour, grâce à une mobilisation internationale sans précédent, des États, des citoyens ont témoigné spontanément de leur attachement à la liberté d'expression. Toutes ces mobilisations sont une source d'espoir. Chacun a ainsi témoigné de son attachement profond aux valeurs démocratiques pour lesquelles tant de nos concitoyens se sont battus et sont encore aujourd'hui engagés au quotidien. Mais il est des symboles que nous, élus, ne pouvons pas oublier. Celle d'une Marseillaise entonnée à l'unisson par les députés de Touban à l'Assemblée nationale. Cette concorde nationale était à l'image de celle témoignée par les 110 000 charlis à Grenoble ou les 4 millions dans toute la France. Cet état de grâce, qui a succédé à tant d'horreurs, montre que la France est debout. Mais il est de notre responsabilité de puiser dans cette concorde nationale les réponses aux mots qui congrènent notre pays. La question que nous devons nous poser est bien celle-ci. Et maintenant, qu'allons-nous faire ? Nous le savons, des questions de fond sont posées de l'organisation de la sécurité nationale, voire européenne, des crédits accordés à la défense nationale, à la gendarmerie, aux forces de police, de nos contrôles aux frontières, mais également de l'éducation, de la laïcité, de l'intégration des jeunes, de l'animation de nos quartiers. Bref, nos politiques nationales et locales sont interrogées. Ne nous mentons pas. Nous étions 4 millions dans les rues. Que dire ? Nous n'étions que 4 millions. Nous savons tous que certains de nos concitoyens ont approuvé ces actes, parfois par facilité, parfois avec conviction. Si cette concorde nationale nous a tous donné du bon mot cœur, est-elle pour autant partagée par tous nos concitoyens ? Si cette concorde nationale est belle comme l'est notre République, est-elle garante d'une unité de nos concitoyens sur ce qui nous rassemble, à savoir les valeurs de cette même République ? Ce sont de ces signes préoccupants dont nous voulons discuter. En tant qu'élus, il en va de notre responsabilité. Notre question est donc simple. Dans cet état d'esprit d'unité nationale, comment pouvons-nous tous ensemble nous saisir des questions posées par ces attentats ? Nous le savons. Notre ville est morcelée, divisée, fracturée. Nos quartiers ne se parlent pas. Notre jeunesse ne se côtoie pas. Certains milieux sociaux restent inaccessibles. N'est-il pas arrivé le moment de travailler ensemble à partir d'un diagnostic partagé ? N'est-il pas arrivé le moment de reconnaître que les politiques de la ville, sociales ou autres, n'ont pas donné entière satisfaction ? N'est-il pas arrivé le moment de nous surpasser pour sortir des cadres de pensées habituelles, pour imaginer des solutions nouvelles, innovantes, à l'image de notre territoire ? Encore une fois, nous appelons à ce que, dans un état d'esprit de concorde municipal, nous nous penchions sur nos quartiers et n'ayons pas peur des maux, sur leur souffrance, sur leur scandale, mais aussi sur leur joie et sur leur réussite. Notre priorité doit être cette jeunesse en déshérence, sans réel objectif, sans réelle perspective. Ayons le courage de dire que nos politiques, quelles qu'elles soient, ne répondent pas à leurs attentes. Mes chers et chers collègues, l'enjeu dépasse nos postures partisanes, car ce qui est en jeu, c'est la République. Essayons ensemble de nous assurer que les piliers de notre République sont bien solides. Éducation, liberté de pratiquer sa religion, intégration, sécurité, ascenseur social, logement, développement économique sont autant de sujets qui ont été interrogés par ces terribles événements. En tant qu'élus, nous nous devons d'y répondre. Si nous sommes réellement tous Charlie, ne craignons pas de révéler ce qui ne va pas en ayant le courage de dire les choses avec calme et responsabilité. Soyons capables de montrer que nous sommes lucides, résolus à apporter des solutions à nos concitoyens. Montrons qu'ensemble, nous pouvons représenter les 150 000 grenobloises et grenoblois dans leur ensemble, leur diversité, leur unité. Dans un contexte où chacun ressent le besoin de sortir des querelles politiciennes pour rechercher autant que possible des points de consensus, êtes-vous prêts à travailler avec nous sur la recherche de points de convergence ? Pour exemple, la politique de la ville, le contenu des ateliers mis en place par la ville dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la sécurité sur l'espace public, l'insertion des jeunes. Car jusqu'à présent, depuis 10 mois, vous avez mis en œuvre votre projet de manière très partisane, sans même tenir compte des autres sensibilités. Dans ce contexte nouveau, M. le maire, chers et chers collègues, êtes-vous prêts à revoir votre façon de mener les affaires municipales ? M. Philippi, je vous remercie pour cette question, je crois, dont on voit à la fois, évidemment, en quoi elle nous rassemble, en quoi les événements du début du mois de janvier ont réaffirmé l'enjeu du débat politique, l'enjeu du débat pour l'ensemble de la société, où l'on voit également poindre la suite, ce qui va arriver ensuite, et notre responsabilité collective. Et je crois que, dans ce que vous avez exprimé, il y a effectivement la volonté, au-delà de nos idées politiques que nous défendons, chacun avec légitimité, il y a là toujours l'opportunité, l'espace pour rappeler ce qui nous rassemble, par-delà ces différences, et de fait de rappeler ce qui nous rassemble, d'aller chercher le plus en amont possible ce qui unit la société française, ce pourquoi nous choisissons un destin collectif, ce pourquoi nous mettons aussi des contributions collectives pour cette action-là. Et il y a là, après, notre responsabilité de faire vivre, trouver les points de consensus. Il y en a qui émergent en permanence au sein du Conseil municipal, comme dans bien d'autres occasions, on l'a vu récemment. Également, de ne pas masquer les points de dissensus, mais au contraire, notre responsabilité d'élu est d'animer le débat public, afin que ce lieu de projet, ce lieu aussi de résolution des conflits, puisse laisser à chacun l'opportunité d'être un citoyen de pleine et entière responsabilité. Et je crois que c'est cela que nous essayons de faire, c'est cela que nous vous invitons à faire, que nous voyons lors de la création des conseils citoyens indépendants, que nous verrons lors des comités d'avis pour la culture. Il y a là un espace de travail, un espace qui ne demande qu'à s'ouvrir aux propositions. Les idées et les propositions viennent de partout, et on ne trie pas sur les bonnes et les mauvaises idées en fonction de leur origine. Donc c'est cela, l'espace de travail, je pense, qui est notre exigence collective dans le débat public. Je crois que c'est ce que nous mettons en œuvre, et je crois que je sais pouvoir compter aussi sur l'ensemble des forces qui représentent les électeurs qui ont voté aux élections de mars 2014. C'est cette responsabilité-là que tous nous avons en tête, et que peut-être les événements du mois de janvier nous ont rappelés fortement. Je vous propose de passer au rapport développement durable, qui n'entraînera pas de vote, donc un rapport sur la situation en matière de développement durable pour l'année 2014. Madame Tavelle, vous avez la parole. Merci. Je vous propose de faire une intervention à plusieurs voix, puisque nous avons souhaité faire un zoom particulier sur deux politiques. Monsieur le maire, mes chers collègues, le rapport qui est présenté aujourd'hui, outre son existence réglementaire, et dont le Conseil municipal doit prendre acte, nous permet de tirer un bilan en matière de développement durable, amorcé par la ville de Grenoble jusqu'à ce jour, et de tracer des perspectives en la matière. Arrêtons-nous d'abord sur la notion de développement durable. Un développement est dit durable lorsqu'il répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs. Pour le dire autrement, il n'y aura à long terme aucun développement possible s'il n'est pas économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement tolérable. Ce vaste programme, qui certes dépasse largement le champ des compétences des seules communes, est pourtant tel des colibris qui apportent des gouttes d'eau pour éteindre un incendie, chaque collectivité locale peut et doit agir selon sa taille et selon ses moyens. La ville de Grenoble répond à cette impérieuse nécessité et prend sa part depuis plusieurs années déjà. Dans cette démarche, la ville porte diverses politiques publiques, tant au niveau communal qu'elle les accompagne au niveau de l'agglomération. Pour être efficace, nous devons être cohérents. Trop souvent, le développement durable sert d'habillage pour masquer des petits et grands projets inutiles. Je ne citerai pas d'exemple pour ne froisser personne. Une collectivité se doit d'être exemplaire quand elle porte des politiques publiques. Elle doit agir de manière responsable. Nous pouvons ainsi citer des actions en matière de logement ou de réhabilitation énergétique, de développement des transports en commun, de l'utilisation de produits non polluants, d'actions solidaires pour accompagner nos citoyens en grande difficulté, ou encore le développement de l'économie sociale et solidaire. Ces actions tournées vers nos concitoyens n'ont de valeur que si la ville, dans son propre fonctionnement, se montre aussi exemplaire. Grenoble a su accompagner ses agents dans l'évolution de ses métiers, dans l'organisation de ses services ou encore au travers de ses achats. Ce travail, tant pour nos concitoyens que pour nos agents, nécessite encore beaucoup d'actions à inventer ou conforter pour concilier l'environnement, le social et le dialogue. En 2014, vous l'aurez constaté à la lecture de ce rapport, beaucoup d'actions nouvelles ont été entreprises. Notre ambition par la suite est grande. Les axes prioritaires du mandat sont déclinés autour d'une ville durable, une ville émancipatrice et une ville solidaire et citoyenne. Ils traduisent notre ambition. Ce rapport marque une 1re étape. Nous vous donnons rendez-vous avec les suivants pour mesurer ce qui aura progressé. Et je laisse la parole à Salima Djidel. Juste pour faire un point d'étape sur la restauration scolaire et dire que dans le cadre du développement durable, nous atteignons aujourd'hui le 50% de produits bio et ou locales dans les cantines avec l'objectif d'arriver à 100% d'ici la fin du mandat. Nous sommes et nous irons bien au-delà du Grenelle de l'environnement qui demande aux collectivités d'introduire jusqu'à 20% de produits issus de l'agriculture biologique. Et bien souvent, ces 20% représentent une composante qui est le pain. Au-delà du fait incontestable que ces produits sont meilleurs pour la santé, manger bio, c'est choisir une alimentation élaborée selon un mode de production respectueux de l'environnement et du bien-être animal. Respectueux car il n'est utilisé ni pesticides. Je me suis amusée à aller chercher l'étymologie du mot pesticide. Alors, sida qui vient du latin tuer et peste animal nuisible. C'est très éloquent comme... Et ni engrais chimiques de synthèse qui dévastent les sols et la biodiversité. Manger bio, c'est aussi et surtout l'éducation à l'alimentation, au goût, au bien-manger. Nous faisons également le choix de favoriser les filières courtes parce que notre démarche est globale et cohérente. L'approvisionnement local a des caractéristiques propres, fraîcheur, saisonnalité, limitation des transports, qui répondent à des objectifs d'intérêt général, reconnus comme le développement durable ou la qualité des produits. Nous privilégions le lien direct avec les producteurs, vecteurs d'échange. Nous fabriquons un pont du champ à l'assiette. Enfin, nous en finissons avec le bio réservé aux plus aisés. Nous offrons à tous les petits grenoblois accueillis dans les restaurants scolaires la possibilité d'une alimentation saine et goûteuse tout en maîtrisant le coût du repas. Si certains d'entre nous s'interrogent aujourd'hui sur notre capacité à mettre en place un bouclier social, je crois pouvoir dire que cette politique de restauration de qualité y contribue largement. Monsieur le maire, chers camarades, mesdames et messieurs les conseillers municipaux des oppositions, bien chers concitoyens, à la fin mars 2014, les grenobloises et grenoblois ont eu le bon goût de choisir une nouvelle majorité municipale composée de femmes et d'hommes dont l'ADN politique est marqué par la symbiose de trois grandes aspirations. La clairvoyance de l'urgence écologique dans laquelle est entrée l'humanité tout entière, appelant la fin des demi-mesures environnementales et le rejet du modèle productiviste-consumériste mondialisé. La nécessité d'une profonde transformation sociale pour véritablement réaliser l'égalité d'accès aux ressources et aux biens communs pour toutes et tous. L'exigence démocratique, enfin, condition essentielle de justice et de pérennité pour mener à bien cette bifurcation de société. Certains nomment cette symbiose l'aile gauche de l'écologie politique, d'autres l'éco-socialisme. Mais peu importe, car la plupart de nos concitoyens considéreront de telles orientations comme simplement nécessaires, de plus éminemment souhaitables. Et au final, c'est bien le plus important. C'est pour toutes ces raisons que notre majorité municipale poursuit et amplifie au maximum, avec les citoyens, les politiques de développement durable. Avec les citoyens, vraiment. Que ce soit la création des premiers vergers collectifs, la co-construction des conseils citoyens indépendants, l'expérimentation jardinons-neurus, qui permet aux habitants de cultiver et entretenir une parcelle de l'espace public, les formations citoyennes à la construction d'un budget municipal, véritable outil d'instruction citoyenne, la co-construction de projets d'aménagement urbain, que ce soit à l'échelle d'une placette comme Xavier Jouvin ou de la requalification de tout un quartier comme l'Esplanade, et tant d'autres initiatives que vous retrouverez à la lecture de ce rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, bientôt disponible sur le site internet de la ville. Notre volonté est de mettre l'habitant, le citoyen, oserais-je dire, l'humain d'abord, au cœur de tous nos projets. Le développement durable, c'est aussi augmenter à la fois l'autonomie individuelle et la force collective, la capacité d'intervention de chacun au service de l'intelligence collective et de l'intérêt général, de combiner la sobriété heureuse avec la résilience communautaire. Bâtir une ville durable, c'est bâtir une ville écologique, solidaire et démocratique, une ville désirable et désirante. Bref, une ville pour tous. Merci. M. Bac, je vous remercie. Y a-t-il d'autres prises de parole ? M. Breuil. Oui, M. le maire, mes chers collègues, une fois n'est pas coutume, permettez-moi de vous raconter une toute petite anecdote personnelle. Il y a une trentaine d'années, je montais à Champs-Rousse faire du ski, comme sûrement beaucoup d'entre vous ici, et je voyais ce bassin grenoblois couvert d'un brouillard orange, sale, immonde, il n'y avait pas d'autre mot, et je m'étais dit dans ma tête « Jamais, non, jamais je ne pourrais vivre dans une telle ville ». Aujourd'hui, je vis à Grenoble, et je suis obligé de constater qu'en 30 ans, les choses se sont quand même pas mal améliorées. L'air qu'on y respire est sans doute bien plus agréable qu'il l'était il y a une trentaine d'années. Simplement, le rapport qui nous a été remis est très intéressant. Personne ne va discuter de son intérêt, bien sûr, mais je crois que si les choses vont mieux à Grenoble, c'est d'abord et avant tout parce que la technologie a évolué. Nos moteurs consomment beaucoup moins de carburant, ils sont beaucoup plus propres, nos chaudières sont beaucoup plus propres, on utilise de l'électricité aujourd'hui et non plus du charbon ou du pétrole très riches en soufre. Et puis il y a aussi quelque chose de dramatique et qui malheureusement ne figure pas dans ce rapport et je le déplore vraiment très sincèrement, c'est que Grenoble était, il y a encore quelques dizaines d'années, une plateforme industrielle majeure avec des sites industriels relativement énormes comme l'Airpik qui avait près de 3000 salariés en centre-ville. Je ne parle pas de la dizaine de papeteries du Grésil-Vaudan, je ne parle pas des plateformes chimiques de Jarry ou de Pont-de-Clay et cela malheureusement a fondu comme neige au soleil et la pollution avec. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on respire mieux à Grenoble, la situation est sûrement plus agréable au plan écologique à Grenoble, mais le coût en termes économiques, en termes humains, en termes de chômage est quand même assez considérable et je trouve un peu dommage que votre rapport au demeurant intéressant et plein de bonnes intentions ne cite pas non plus ce désastre de l'agglomération de Grenoble. Merci. Je vous remercie. J'en profite pour dire qu'il soulève des pancartes que nous avons vues et que d'ailleurs dans le débat d'orientation budgétaire, deux mots seront dits à ce propos. Monsieur Safar. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, nous ne voterons pas ce rapport, mais nous ne voterons pas contre. Nous nous abstiendrons. Pour deux raisons. Alors, c'est pas grave, mais je le dis quand même. Pour deux raisons. Excusez-moi, mais j'étais... D'abord, ce rapport est un bilan des actions qui ont été menées par la municipalité précédente, très clairement. Vous le reconnaissez d'ailleurs assez nettement, aussi bien dans la présentation que dans la conclusion du rapport que vous présentez. Ensuite, parce qu'il nous laisse sur notre fin rien de bien saignant dans ce rapport qui reconnaît donc lui-même que les actions ont été engagées précédemment. La nouveauté se résume à ce qui a été fort bien expliqué par Mme Gillette tout à l'heure, entre autres, l'accélération ou le renforcement de la politique de qualité au niveau des repas à la cantine. Oui, Mme Gillette ? Non, non, Gillette, c'est bien. Je fais attention à ne pas écorcher les noms. Excusez-moi. Ainsi que par certaines mesures que vous avez déjà présentées à la presse avant de les mettre dans ce rapport-là. Et puisqu'on parlait, Mme Tavelle, de développement durable en opposant efficacité économique et éventuellement environnement, nous n'avons pas, et vous le savez, la même perception que vous sur l'efficacité économique, par exemple, mais nous y reviendrons dès le débat d'orientation budgétaire, qui est celle de la suppression unilatérale du marché de publicité que vous avez décidé. Non pas que celui-ci n'aurait pas pu être supprimé à terme ou discuté, mais dans un moment où la raréfaction des recettes pour les collectivités publiques frappe à Grenoble comme ailleurs, se permettre de supprimer une recette qui était de l'ordre de 650 000 euros est quand même une décision qui aurait pu mériter un débat entre nous, entre autres, au moment du débat d'orientation budgétaire. Par ailleurs, nous sommes frappés de ne voir aucune opération de rénovation énergétique alors que le gouvernement a enfin pris des mesures nationales. Sur le plan de l'énergie, plus rien non plus. Je ne pense pas que vous vous en désintéressiez, mais il n'y a rien dans ce rapport-là qui nous permette d'aller au fond. Quant à l'éclairage public, j'y reviendrai aussi dans le cadre du DOB, vous ne faites que mettre vos pieds dans les chaussures précédemment mis en route sur le plan Lumière et vous n'avez en plus aucune initiative forte et majeure dans ce document sur la lutte des pics de pollution alors qu'il y a encore un an, nous entendions sur cette question, c'est le cas de le dire, nous en entendions des vertes et des pas mûres. Enfin, nous n'avons pas dans ce rapport-là votre perception, même si vous reprenez le bilan d'une certaine façon, de ce que deviendra Grenoble facteur 4. Et là, c'est une question que je vous pose. est-ce que ça veut dire que vous considérez que Grenoble facteur 4 tombe de facto avec ce rapport-là ? Il vaut mieux le dire qu'au moins les choses soient claires ou est-ce que vous reprendrez en effet la démarche sachant que cela nous a permis quand même d'être très souvent pendant six ans en avance sur des démarches environnementales ? Et je terminerai par un symbole qui est loin d'être anodin alors que nous allons engager le débat d'orientation budgétaire, tout ceci dans un contexte où la ville, notre agglomération, se retire tranquillement, pour ne pas dire en douce, des assises de l'énergie qui démarrent demain à Bordeaux, qui auparavant avaient lieu ou à Dunkerque ou à Grenoble, qui nous permettait aussi pour Alpexpo, au passage, de garantir une activité supplémentaire et qui permettait à l'ensemble des acteurs de ce milieu, locaux ou nationaux, voire européens, de confronter leurs expérimentations, leurs initiatives locales et donc de pouvoir nous enrichir de ces travaux au fur et à mesure. Je terminerai par non pas une dénonciation mais une remarque qui est plutôt une remarque de style et dans les rapports et dans la façon dont vous présentez les choses. D'ailleurs, M. Bac l'a fait à sa façon. Auparavant, lorsque ce type de rapport était présenté, c'était l'action des services qui était mise en avant. Aujourd'hui, c'est l'action des élus qui est mise en avant. C'est aussi un changement en effet assez radical. Derrière ces actions, il n'y a pas seulement les élus, il y a les services qui portent ces politiques, quels qu'ils soient, de la ville, de l'agglomération ou d'ailleurs, puisque votre rapport couvre des politiques qui sont intercommunales et ça n'est pas gênant en soi. Elles ont un effet sur le territoire de la ville. Pour nous, en revanche, c'est très révélateur d'une façon d'aborder le débat public qui est loin d'être anodine et loin d'être neutre au moment où justement vous nous dites aujourd'hui de façon récurrente et permanente que vous voulez agir et travailler autrement avec les grenoblois, nous pensons que ça n'est pas un signal très positif. Donc même si nous ne devons pas le voter, notre abstention morale sera forte sur ce rapport-là. M. le maire et mes chers collègues. Nous entendrons donc cette abstention morale puisqu'effectivement ça n'appelle pas de vote également pour signaler que c'est bien un rapport sur l'année écoulée qui est proposé formellement dans le cadre législatif. M. Chamussy. Il va me faire plaisir, je crois que je vais être bref. Il y a 54 mesures, il y a 54 actions dans ce rapport en deux parties, 32 d'un côté, 22 de l'autre. Pourquoi deux parties ? Parce qu'en fait sur les 54 actions, il y en a 22 qui ne répondent pas aux exigences que définit le code de l'environnement pour la rédaction de ce type de rapport parce que ce rapport c'est un rapport qui est imposé par la loi. Et le code de l'environnement explicite la notion de développement durable à travers cinq finalités et qui forment la trame de l'analyse à mener. Sur ces 54 actions, il n'y en a que 32 déjà qui répondent aux questions qui sont posées et qui sont définies dans le code de l'environnement. Donc déjà, ça relativise un petit peu les choses. En même temps, c'est vrai que on ne vous interdit pas d'aller voir d'autres points et je suis frappé que la question du bâtiment la libère. Il y a la question de la situation des personnes et des conditions dans lesquelles elles vivent vers le rond-point qui est une chose. Il y a la question des riverains. Puis il y a la question du bâtiment, propriété de la ville. Bâtiment qui est truffé d'amiante au point et la ville le sait puisqu'elle lance un diagnostic amiante sur les bâtiments communaux et que ce diagnostic – il y a des marchés qui sont attribués – et que ce diagnostic ne concerne pas le bâtiment en question puisque la ville sait déjà ce qu'il en est sur ce bâtiment. Donc il y a une vraie question de santé publique qui est posée et je crois qu'il serait quand même particulièrement urgent d'apporter les réponses légitimes. Je voulais mettre le focus sur cette question de ce bâtiment. Après, c'est vrai que si on regarde le contenu des mesures, on s'aperçoit qu'effectivement beaucoup ne relèvent pas de la municipalité nouvelle et que certaines, si on regarde dans le détail, en fait, il a fallu un peu tirer, étendre un peu le champ du rapport pour pouvoir densifier ce contenu. Il s'agit d'un rapport sur les actions 2014. Mais quand on parle de plantation d'arbres fruitiers, eh bien là, les chiffres qui sont donnés, c'est sur l'hiver 2014-2015. On ne croit pas que l'hiver s'achève le 31 décembre 2014. Il y a d'autres actions. Je suppose que ce document, et ça a dû être dit, j'imagine, est téléchargeable sur le site de la ville. Mais je voulais quand même rentrer dans quelques détails et notamment indiquer que la démarche au travail « J'y vais autrement » qui a été initiée récemment n'a pas rencontré un succès considérable puisque alors même qu'il y a 813 agents municipaux qui bénéficient du PDA, eh bien, en fait, cette initiative que vous avez prise a vu seulement 700 agents se déclarer comme étant venus autrement ce jour-là sur leur lieu de travail et encore autrement qu'en voiture, je précise, et encore sur ces 700, seulement 9% avaient adopté un mode de déplacement différent au cours de cette journée que vous avez mis en place. Donc, ça a produit cette initiative, un changement de comportement pour un jour d'un petit peu moins de 70 des plus de 3 000 agents de la collectivité. Je crois qu'il y a, comment dire, une marge de progression devant vous qui s'offre à vous qui vous invitera peut-être à changer la manière de mettre en œuvre ce type d'initiative. Voilà ce qu'on peut dire avec, notamment, encore une fois, vous évoquez la modification du PLU pour de nouvelles constructions plus économes en énergie. en réalité, cette décision a été votée au mois de décembre. Je ne suis pas sûr qu'elle ait produit au cours de l'année 2014 un résultat très significatif. Donc, on voit bien qu'on est là dans l'habillage, qu'on a essayé de donner de la densité à un rapport qui, au fond, liste plutôt ce qui a été enclenché par d'autres et c'est axé assez paradoxal pour une municipalité comme la vôtre qui parle beaucoup d'environnement et d'écologie mais qui, quand il s'agit d'être dans les actions concrètes, eh bien, dix mois après, on s'aperçoit que c'est encore un petit peu court. Donc, nous, nous n'aurons pas l'occasion de nous abstenir moralement mais, en tous les cas, nous vous incitons à passer en mode actif sur ces questions-là. Je vous remercie. Merci, Madame Jacta. Oui, Monsieur Safar, je ne peux pas vous laisser dire que l'on ne fait rien sur la gestion des pics de pollution. En effet, nous travaillons étroitement d'abord avec la métro et le SMTC pour trouver des solutions, ensuite avec l'État sur un accord local afin de se mettre d'accord sur les seuils d'information, les méthodes d'information, les mesures à prendre pour les déplacements. mais c'est surtout sur la gestion de la pollution au quotidien que nous travaillons pour qu'elle diminue tout au long de l'année car c'est cela qui est un danger pour la santé en prenant avec la métro des mesures pour informer les habitants, réduire la pollution liée au chauffage au bois, réduire celle liée à l'utilisation de véhicules polluants. Nous travaillons aussi en lien avec l'université afin que ces actions puissent être évaluées et que l'impact positif sur la santé des habitants puissent ainsi être mesurés et incitent chacun à modifier ses comportements. Je vous remercie. Madame Tavelle, vous voulez dire un mot de conclusion ? Oui, alors comme ça a été dit effectivement par M. Chamussy, on est sur une obligation réglementaire, donc ensuite on peut peut-être attirer l'attention de tous sur un changement de présentation. C'est un rapport qui permet effectivement de balayer ce qui est fait en matière de développement durable et ce qui est fait aussi au sein de la collectivité et c'est l'occasion effectivement de balayer les différentes actions et de montrer effectivement que la collectivité au travers de ses actions vis-à-vis de son personnel travaille aussi dans cette logique-là et doit se montrer effectivement exemplaire. Un changement de présentation aussi, donc je pense qu'on peut retenir que derrière l'équipe municipale, il y a derrière nous des agents municipaux qui travaillent au quotidien sur le terrain et qui travaillent effectivement à la mise en œuvre de différentes politiques publiques, mais donc il y a bien effectivement l'ensemble des agents municipaux qui sont présents et qui resteront présents à nos côtés. et puis enfin la question posée au travers de facteur 4, il s'agissait effectivement d'une présentation qui était associée très souvent à la présentation de ce rapport. La question est en plus maintenant de travailler sur le fond et d'avoir une politique de développement durable qui s'infuse dans l'ensemble de nos politiques publiques et qui puisse une fois par an au travers d'un seul et même document être présenté à l'ensemble de Grenoblois. Merci. Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions comme ce rapport n'appelle pas de vote, je vous propose de passer au rapport suivant qui lui non plus n'appelle pas de vote et qui est donc le débat d'orientation budgétaire. Le budget vous le savez sera voté lors du conseil municipal de février. L'objectif du débat budgétaire pourquoi y a-t-il un débat budgétaire avant le vote lui-même du budget c'est de donner toutes les clés aux habitants pour comprendre les orientations politiques qui sous-tendent ce budget comprendre les choix budgétaires qui sont faits et c'est effectivement fondamental puisque c'est leurs impôts qui font vivre le service public locales notamment ou bien directement ou bien indirectement à travers les contributions variées. Le premier budget d'un mandat est à la fois le lancement d'actions qui vont courir tout le long du mandat pour commencer dès aujourd'hui à dessiner le contour du Grenoble de demain. C'est également des politiques de court terme pour s'adapter à la situation de l'année à venir et c'est donc que dans ce budget dans cette tentation budgétaire nous retrouvons ces deux côtés lancer des actions de long terme pluriannuel lancer également ce qui est nécessaire pour tout de suite en cohérence avec ce futur. Il y a des contraintes évidemment cette année fortes on en a déjà parlé à de nombreuses reprises à la fois des contraintes présentes pour des raisons internes à la ville de Grenoble internes à sa gestion internes à son histoire des contraintes externes aussi évidemment avec les choix nationaux qui ont été faits par le gouvernement nous aurions pu choisir de ne pas en faire des enjeux d'avoir une lecture comptable mais c'est bien un choix politique de maintenir un cap maintenir et conserver ce qui est fondamental à nos yeux pour donner à notre ville les outils pour anticiper les défis à venir continuer à protéger les habitants face aux crises du moment et dès notre élection nous avions affirmé trois priorités réconcilier protéger innover elle se retrouve finalement dans notre feuille de route pour 2015 une Grenoble ville émancipatrice soutenir l'émergence de tous les talents libérer les énergies ça a d'autant plus d'importance dans le contexte actuel une ville de Grenoble solidaire citoyenne réunifier la ville donner la parole écouter protéger intégrer à l'histoire commune que chacun puisse contribuer et une Grenoble ville durable préparer l'avenir embellir les espaces publics pour détailler un petit peu ces trois priorités qui structurent ces débats d'orientation la première priorité sur l'émergence et la ville anticipatrice la priorité numéro une est l'école répondre à l'urgence scolaire c'est ouvrir de nouvelles salles de classe c'est ouvrir de nouveaux espaces de convivialité c'est également évidemment partager des repas bio et locaux il y a là des efforts conséquents l'école areux l'augmentation des capacités d'accueil également pour 2 millions d'euros en 2015 la sécurisation et la rénovation des bâtiments existants qui en ont un besoin criant et qui s'inscrivent dans une logique pluriannuelle qui est déjà visible et en construction pour quasiment 2 millions d'euros également et puis Salim Adjidel le rappelait tout à l'heure le passage dès à présent de 50% de bio et de local dans les cantines avec l'objectif maintenu d'arriver à 100% en 2020 pour à la fois évidemment le fruit de cette politique sur le territoire communal mais également la dynamique d'agglomération la dynamique de territoire bien au-delà avec les agriculteurs des environs le domaine du sport relève également de cette ville émancipatrice et il y aura là un investissement conséquent un travail conséquent autour du stade du village olympique c'était notre premier déplacement après l'élection vous vous en rappelez un projet attendu depuis deux générations dans ce quartier il y a ce travail aussi dans le domaine du sport et on le verra aussi dans celui de la culture de transparence et d'équité des critères un travail commencé un travail nécessaire là aussi pour la vie démocratique de notre cité et pour pouvoir construire des politiques cohérentes la culture est un élément fondamental de cette émancipation la belle électrique projet là aussi attendu depuis longtemps un projet magnifique en termes d'architecture un projet à faire vivre aujourd'hui et le chantier des cultures qui a lancé ses travaux pour que vive la culture pour que émerge l'excellence pour que émerge aussi le débat et des lignes et des croisements culturels avec là aussi une dimension collective les comités d'avis pour réfléchir aux critères pour avoir une équité également des critères et des projets pour les établissements municipaux afin que l'action soit effectivement lisible c'est fondamental de construire ces politiques lisibles de construire cette transparence et cette équité aujourd'hui enfin nous n'oublions pas dans cette ville émancipatrice l'aspect convivial la convivialité fait partie aussi de ce qui nous tient ensemble fait partie de la joie de vivre du quotidien un style peut-être plus sobre comme on a pu le voir avec des vœux dont la facture a été réduite par 4 par rapport à l'année dernière comme on a pu le voir avec les pique-niques citoyens comme on a pu le voir avec l'attention portée sur la dimension protocolaire également le paillé des sports dans ce domaine là qui sera réouvert au grenobois qui est réouvert ou au grenobois nous travaillons dans ce cadre là aussi à développer des événements qui sont liés à l'identité de la ville qui lui correspondent que cela soit dans le domaine de la montagne ou de la glisse que ce soit dans le domaine de l'opéra ou du gospel que cela soit aussi pour des événements privés des événements universitaires tout cela correspond finalement à un travail autour de l'identité de la ville pour réélargir l'image de notre ville alors la deuxième priorité que nous annonçons clairement qui guide notre action deuxième priorité qui trouve sa traduction dans ce débat d'orientation budgétaire qui trouvera sa traduction dans le budget que nous voterons le mois prochain est la réunification la réconciliation de la ville cela fait écho au débat que nous avons eu au début de ce conseil municipal et à l'heure de la métropole c'est réellement une nouvelle histoire une nouvelle étape pour notre ville penser la solidarité de la métropole avec les territoires qui l'entourent et penser aussi à la solidarité des territoires à l'intérieur de cette métropole au premier rang desquels évidemment nos communes c'est pour cela que je peux vous annoncer que dès 2015 et tout au long du mandat cette réunification de la ville est une de nos priorités il n'y a pas de banlieue il n'y a pas de verru il n'y a pas de verrou il n'y a pas de degrés dans Grenoble il n'y a pas de priorité différente et notre focalisation dès le début du mandat a été sur les projets de rénovation urbaine et notamment en ce début d'année j'étais la semaine dernière au comité d'engagement de l'agence nationale de rénovation urbaine autour du quartier Mistral pour le tourner vers le reste de la ville pour que cette réunion soit lisible et visible cette réunification de la ville elle passe par une solidarité claire et c'est le choix que nous faisons en maintenant la subvention du centre communal d'action sociale à 25,4 millions d'euros comme cela avait été voté en 2014 le maintien dans les conditions de baisse de nos recettes de fonctionnement est un choix clair un choix politique assumé avec aussi un travail d'élargissement autour de ces questions-là et le plan municipal de santé qui sera lancé par Mondan Jacta un peu plus tard dans la soirée reflète ce travail en équipe sur toutes les thématiques l'intégration de nouveaux risques également de risques industriels de risques environnementaux de risques technologiques le lien intergénérationnel autour de cette réunification de la ville est fondamental nous devons faire le pont tirer finalement notre énergie notre convivialité de ce lien intergénérationnel l'adhésion de Grenoble au réseau ville amie des aînés de l'OMS est un signe de cela une mise en oeuvre de cela et puis évidemment je peux revenir en deux secondes sur la citoyenneté que nous cultivons avec la construction des conseils citoyens indépendants en ce moment pensée par la commission extra-communale qui rassemble 12 élus et 12 citoyens l'expérimentation des budgets participatifs qui démarra cette année la fête des tuiles pour encore cultiver ces événements qui reflètent l'identité de notre ville et ce n'est loin de là ce n'est pas la dernière roue du carrosse la modernisation de la relation aux usagers à Grenoble et dans la métropole un champ en permanence à réinvestiguer et à renouveler enfin troisième priorité il faut évidemment préparer l'avenir préparer une ville durable en Bélie c'est une priorité fondamentale la cohérence entre notre action d'aujourd'hui et les enjeux de demain la révision des zones d'aménagement concertées est une des clés de cela une traduction immédiate dans nos orientations budgétaires 2015 arrêter de pousser une boule de neige qui grossit sans cesse et que l'on pousse devant soi les 240 millions qui étaient identifiés lors de la rétrospective financière balayée au mois de décembre la co-construction du projet Esplanade avec le maintien non constructible de la grande Esplanade la continuité aussi du service public avec le pôle gare les luttes contre les inondations dans le syndicat qui gère les berges de l'Isère la réhabilitation de l'église Saint-André patrimoine grenoblois dont nous avons la charge et dont nous pouvons aussi nous enorgueillir de sa présence qui fêtera dans pas si longtemps ses 800 ans et puis donc je le disais les projets de rénovation urbaine deuxième version j'en profite pour faire une incise sur le bâtiment Aliber nous voyons tout à l'heure que c'est un sujet qui concerne tout le monde un bâtiment qui est là depuis des décennies abandonné depuis déjà de nombreuses années et nous travaillons depuis déjà de nombreuses semaines autour de la démolition dès cette année de l'ancien siège Jalibert avenue Esmonin cette démolition on le sait on le voit est attendue par beaucoup de grenoblois une situation du bâtiment lui-même relativement complexe puisque c'est un bâtiment qui a été préempté par la ville sur lesquels il y a des recours juridiques qui sont toujours d'actualité les services instruisent les difficultés juridiques liées à cette démolition et ils ont lancé un diagnostic amiant non pas pour parce qu'on sait ou on ne sait pas qu'il y a de l'amiante à l'intérieur mais bien parce qu'il reste à identifier quelle est la part des financements à apporter pour permettre la démolition puisque ça évidemment dépend du degré d'amiante dans ses locaux le budget le budget est estimé à ce jour entre 550 et 750 000 euros ça sera la fourchette qui sera affinée dans les semaines à venir quand nous aurons le rapport sur la situation exacte autour de l'amiante c'est un budget qui sera donc autour du budget annexe d'économie et donc qui est travaillé là aussi en concertation avec la métropole puisque à la fois ce bâtiment à Libère rentre dans une zone autour de la polarité sud qui était pensée à l'échelle métropolitaine mais également il y a un transfert de ces budgets annexes mais sans attendre le vote du budget je souhaitais en parler ce soir car c'est un secteur qui évidemment requiert toute notre attention et qui a toute notre attention nous l'avons dit il ne peut y avoir ni verrou ni verrou dans notre ville et je me rendrai prochainement sur place pour échanger avec les riverains les entreprises et les commerçants du quartier enfin il y a un travail à faire autour de l'espace public dans cet embellissement dans cette ville durable la végétalisation avec le projet Jardinons nos rues des espaces dédiés avec le verger participatif boulevard Joseph Vallier des moyens importants aussi pour les jeux d'enfants la libération de l'espace public le retrait des panneaux publicitaires relevant de la ville de Grenoble de la concertation également pour le dispositif alternatif pour que chacun puisse être fier du mobilier urbain à la fois originel à la fois original à la fois opérationnel et quelque part avec une esthétique aussi qui nous corresponde en conclusion ces trois priorités pour 2015 une ville durable une ville émancipatrice une ville solidaire et citoyenne c'est également notre priorité et notre axe de travail pour l'ensemble du mandat c'est parce que réunifier la ville est un impératif social pour libérer les énergies et préparer l'avenir c'est la base la base sans laquelle nous ne pouvons pas avancer et travailler il nous faut intégrer tous les grenobois à cette histoire commune et c'est urgent vu le contexte national c'est également une nécessité pour répondre aux enjeux de fond qui concernent du local au global et garder le cap pour 2020 cela passe aussi par un travail autour d'une méthode cette démocratie renouvelée une gestion optimisée une sobriété dans l'utilisation des ressources sur le regard sur le patrimoine nous en parlerons sans doute un peu plus tard un dialogue social car nous n'oublions pas que les agents municipaux les agents du centre communal d'action sociale sont les premiers producteurs de services publics sont les premiers à mettre en oeuvre les choix politiques et le service public enfin une évaluation rigoureuse pensée dès le début des politiques pour que celle-ci soit bien regardée non pas a posteriori mais bien en fonction d'objectifs que l'on définit dès à présent voilà ces priorités claires le travail budgétaire est tout sauf un exercice mathématique peut-être avant de céder la parole à Hakim Sabri qui va tracer ces grands équilibres budgétaires sur le fonctionnement et l'investissement je souhaite également rappeler en trois diapositives les éléments de contextes fondamentaux d'abord évidemment on le sait une conjoncture nationale extrêmement difficile avec cette baisse des dotations avec des politiques qui sans cesse disent que la croissance du produit intérieur brut est notre seul horizon pour dépasser les crises écartant d'un regard d'un revers de main les enjeux environnementaux les enjeux d'inégalités écartant également tout ce qui n'est pas quantitatif qui n'est pas mesuré par le produit intérieur brut donc à la fois la question du fond la question de l'indicateur lui-même écartant aussi la réalité puisque on le voit sur cette sur cette courbe si depuis plus de 30 ans maintenant l'issue de la crise du système cet évontrement du système n'est dépassable que par une croissance du PIB renouvelée je crois que toutes les politiques qui ont été menées jusque là sont un échec patent puisqu'elles visaient toutes à développer la croissance du PIB et nous pouvons constater ensemble que celle-ci décennie après décennie baisse c'est pour cela que sans regarder cette croissance comme l'alpha et l'oméga d'une politique on peut même dire que c'est la négation d'une politique le budget 2015 fait des hypothèses prudentes on va dire sur le retour espéré de la croissance par certains le deuxième élément de contexte national qui est important d'avoir en tête c'est évidemment les décisions législatives mises en oeuvre le Premier ministre a annoncé en avril dernier le plan d'économie de 50 milliards d'euros sur 3 ans dont 11 milliards qui vont se traduire par une baisse des dotations aux collectivités locales vous voyez sur cette diapositive le résultat aujourd'hui du déficit public depuis plus de 20 ans depuis plus de 15 ans nous voyons aujourd'hui que toujours à l'avenir on espère faire mieux mais que la réalité passée traduit peut-être l'échec là aussi de politique le signal donné dimanche par l'élection en Grèce est à cet égard relativement frappant autour de ce débat sur la baisse des dotations globalement et de l'approche qui est prise aujourd'hui par nombre de politiques ceci dit dans la commune cela se traduit de façon très concrète puisqu'il y a une baisse de 5 à 6 millions d'euros de la dotation de l'Etat en plus des 2 millions de 2014 l'Etat considère qu'il serait légitime que les collectivités baissent leurs dépenses mais d'un autre côté elle se trouve légitime également que nous investissions de façon massive pour contrer les aspects récessionnistes de la politique qu'elle met en place considère aussi que la fiscalité locale peut permettre aux collectivités de compenser la baisse des dotations mais vous le savez ce n'est pas notre choix les conséquences sont lourdes et les conséquences nous arrivons à notre situation communale notre situation communale est fragile une pression fiscale extrêmement élevée vous le voyez par rapport à la moyenne des villes de plus de 100 000 habitants c'est une pression fiscale extrêmement forte parmi les plus fortes la plus forte pour la taxe foncière un endettement élevé ces 2 éléments peuvent être vus comme néfastes la réalité c'est que ils reflètent aussi la richesse des services publics de Grenoble ils reflètent aussi la richesse à la fois des services publics des équipements publics et donc c'est aussi le fruit de choix collectifs qui peuvent être positifs c'est là cependant aujourd'hui à l'heure où la baisse des dotations vient frapper le budget des collectivités c'est là une situation qui est évidemment délicate à gérer des dépenses de gestion qui ont augmenté plus vite l'année 2014 sur les criantes également pour cela sur 2012 2013 2014 que les recettes et donc un autofinancement qui appartient à une situation après les hausses d'impôts de 2009 qui était avec un autofinancement entre 8 et 10 millions d'euros une dégradation extrêmement forte à partir du moment où cet effet ciseau est venu finalement consommer extrêmement rapidement cet autofinancement nous voyons là que le cap politique nous amène finalement à prendre des décisions avec encore plus de fermeté avec encore plus de volonté politique pour mettre en oeuvre le projet qui est le nôtre une ville émancipatrice une ville durable une ville solidaire et citoyenne dans ce contexte de contraintes à la fois nationales et locales mais c'est bien le choix que nous faisons le choix que nous portons que nous portons pour cette année et que nous portons pour l'avenir également dans cette articulation entre les décisions de l'année 2015 et le lancement de décisions pluriannuelles je passe la parole à Kim Sabri pour rentrer un peu dans les détails oui alors merci monsieur le maire vous venez de le dire nous sommes dans un contexte national difficile et même si le recul de l'inflation est positif pour le pouvoir d'achat il rend difficile le désentêtement et il fait également peser le risque d'une déflation c'est pour cela que nous n'avons pas donc spéculé sur des recettes fiscales supplémentaires et nous allons donc aborder les orientations que nous avons prises pour ce budget concernant le fonctionnement sur les recettes de fonctionnement nous avons donc décidé de ne pas augmenter la fiscalité même si en réalité elle augmente ce qui n'est pas de notre fait mais bien celui de l'Etat avec l'évolution des bases de valeurs locatives qui sont estimées à 0,5% pour la taxe d'habitation et à 0,8% pour la taxe foncière si on ajoute à cela un coefficient d'actualisation nationale de 0,9% les recettes prévues pour ces contributions directes seront de 133 millions d'euros des dotations de l'Etat vous l'avez dit en baisse déjà de moins 2 millions en 2014 et moins 5 à 6 millions en 2015 ce qui va nous donner une dotation globale de fonctionnement pour 2015 de 38 millions d'euros environ alors qu'elle était de 46 millions en 2013 il était donc nécessaire pour nous de baisser les dépenses de fonctionnement pour un montant égal à la baisse des dotations de 2014 soit 5 à 6 millions d'euros au chapitre autre recette nous allons avoir une baisse aussi de 9 millions d'euros que sont ces autres recettes il y a eu une demande qui a été faite et les documents ont été fournis du moins je l'espère elles représentent différentes natures les entrées à la piscine ou au théâtre municipal mais aussi certaines recettes exceptionnelles et la baisse de 9 millions d'euros indiquées ici provient essentiellement de recettes constatées en 2014 qui ne devraient pas être conduites si on prend par exemple la régie des eaux de Grenoble elle représente à elle seule 4 millions d'euros qui ont été inscrits au budget principal en 2014 donc voilà concernant les versements de la métropole ils sont stables en attendant le travail de la CLECT commission locale d'évaluation des charges transférées le montant de l'attribution de compensation ainsi que la dotation de solidarité communautaire reste inchangée soit 51,96 millions d'euros ces économies il fallait les faire en fonctionnement et quelles sont les 3 grosses dépenses de fonctionnement ce sont la masse salariale pour 53% les dépenses courantes ou fonctionnement pour 26% et les transferts ou subventions aux associations pour 21% la masse salariale elle a augmenté de 12% depuis 2011 ça représente une augmentation de 14,5 millions d'euros au budget elle s'est légèrement infléchie au deuxième semestre 2014 mais il faut impérativement la stabiliser en 2015 cette maîtrise se fera bien évidemment dans le cadre d'un dialogue social avec une meilleure gestion du recours aux emplois non permanents pour information cette masse salariale est de 138 millions d'euros c'est ce que nous avons voté au budget 2014 budget primitif budget supplémentaire plus décision modificative les subventions 25,4 millions d'euros votées en 2014 au CCAS 29,9 millions d'euros votés en subvention aux établissements publics et associations soit un total de 55,3 millions d'euros vous l'avez dit monsieur le maire concernant le CCAS ce montant sera inchangé il est indispensable de maintenir l'action sociale aux plus démunis sur les associations il a été fait une réduction de 7 à 8% de l'enveloppe globale des subventions ce qui représente environ 2,2 millions d'économies à ce niveau là aussi de vrais choix comme le choix fait pour le CCAS qui est un choix de solidarité de vrais choix concernant cette baisse de subventions seront faits certaines ont d'ailleurs été annoncées fin de la subvention au palais des sports ainsi que celle aux musiciens du Louvre à elle seule ces deux subventions représentent près d'un million d'euros sur les dépenses courantes compte tenu du contexte une baisse de 5% sera mise en oeuvre en 2015 sauf certaines dépenses contraintes nous semble difficile de baisser les contrats d'assurance voire même le coût des fluides pour chauffer nos bâtiments et puis surtout encore une fois nous avons donné une priorité toujours dans le domaine social aussi concernant les fournitures scolaires voire même les repas dans les cantines de plus nous allons appliquer une politique de gestion rigoureuse pour optimiser toutes ces dépenses courantes avec un important travail de la commande publique groupement de commandes optimisation des achats donc baisse de 5% sur les dépenses courantes sauf pour des dépenses contraintes et prioritaires concernant les investissements qui sont un levier important pour décliner nos priorités politiques les recettes d'investissement sont prévues à 60 61 millions d'euros les dépenses d'investissement elles seront de l'ordre de 35 à 38 millions d'euros financés par la ville ce qui va représenter au total 52 à 53 millions d'euros d'investissement si on compte les autres sources de financement comme les cessions ou les subventions d'autres collectivités voire même des subventions de l'Etat ou des subventions européennes et cela sans compter les investissements qui auront lieu dans les budgets annexes quelques exemples 1,1 million d'euros pour la belle électrique 1,5 million d'euros Alpexpo C'est moi marché d'intérêt national 400 000 euros sur le stationnement il faudra aussi assurer le financement des grands projets déjà engagés et qui nécessitent d'être achevés pour cela une enveloppe de 15 millions d'euros a été mise en place 1,2 million d'euros pour le Polgar 900 000 euros contre les inondations 300 000 euros de réhabilitation pour l'église Saint-André 3 millions d'euros pour finir la halle de tennis dans la plaine des sports 3,6 millions d'euros de rénovation urbaine 3 millions d'euros sur les ZAC à noter que concernant les ZAC nous travaillons en limiter les dépenses en reconsidérant le programme et le rythme d'avancement des travaux sur l'entretien du patrimoine sécurisation rénovation entretien enveloppe de 15 millions d'euros aussi 6 millions d'euros sur la sécurisation rénovation gros entretien sur les bâtiments qu'ils soient culturels sportifs scolaires ou administratifs 1,4 million d'euros sur les véhicules de service 1,5 million d'euros sur l'informatique 200 000 euros sur l'accessibilité et on va ajouter à cela une enveloppe de 8 millions d'euros pour quelques axes forts on en a parlé tout à l'heure notamment concernant les écoles 4 millions d'euros 1,8 million pour la sécurisation et la transition énergétique 1,5 million d'euros pour augmenter les capacités d'accueil et environ 500 000 euros pour le commencement de la construction de l'école sur la presqu'île transition énergétique 2,5 à 3 millions d'euros de travaux d'économie d'énergie et d'aide à la réhabilitation thermique des bâtiments 1 million d'euros sur les espaces publics avec un effort particulier sur la végétalisation et les jeux d'enfants et puis en ce qui concerne les travaux de proximité vous l'avez annoncé tout à l'heure un nouveau revêtement synthétique pour le stade du village olympique concernant la dette nous avons ajouté 12,4 millions au budget supplémentaire 2014 pour faire face à des dépenses d'investissement il nous a fallu cet emprunt car l'épargne brute avait baissé de façon importante du fait de dépenses de fonctionnement insuffisamment approvisionnées si on ne prend par exemple que les charges de personnel il était inscrit 131 millions d'euros au budget primitif et on va terminer l'année à 138 millions d'euros BP plus BS plus DN malgré une baisse des dépenses d'investissement liée à la baisse de l'épargne nette que vous avez souligné tout à l'heure d'environ 10 millions d'euros il sera nécessaire d'intégrer plus d'emprunts que de remboursements en capital il y aura donc une augmentation de l'encours de dette au budget principal de 4 à 5 millions d'euros et dans le même temps une baisse de l'endettement des budgets annexes pour 3 millions d'euros environ en effet nous rembourserons sur ces budgets annexes une part en capital plus importante que ce que nous empruntons je ne vais pas détailler l'équilibre des différents budgets annexes tout est dans le document mais je pense qu'on pourra répondre aux questions qui nous seront posées donc moi j'ai terminé concernant la présentation au niveau des chiffres très bien je vous remercie monsieur Sabri on peut donc commencer les prises de parole monsieur Bron monsieur Safar d'abord oui monsieur le maire mes chers collègues nous interviendrons à trois voix avec Marie-Jérusalem et Paul Bron mes chers collègues monsieur le maire et vous l'avez dit notre débat ce soir est de première importance après dix mois de plein exercice du mandat qui vous a été confié en mars dernier nous devons débattre des orientations budgétaires donc de la politique que vous comptez mettre en oeuvre au bénéfice des grenoblois et des grenobloises non seulement pour cette année mais évidemment pour le mandat qui vient autant le dire tout de suite la faiblesse du document que vous avez produit en matière d'orientation politique forte saute aux yeux avec d'autant plus d'acuité que les perspectives financières qui viennent d'être présentées sont inquiétantes non pas comme vous essayez de le faire croire uniquement en raison de la baisse des dotations de l'Etat difficulté objectivement reconnue par tout le monde mais bien parce qu'à ce jour vous êtes dans l'incapacité de faire des choix clairs en lien avec la réalité financière et budgétaire et de notre pays et de notre ville inquiétant de voir à quel point la ville centre manque déjà de souffle au moment où nous devons construire la métropole de demain en cela vous ne faites que confirmer les craintes que nous avions évoquées lors du dernier conseil municipal sur la question votre document d'orientation budgétaire et votre démarche de construction d'orientation budgétaire souffrent aussi d'une méthode de travail aux antipodes des annonces que vous aviez fait ici même le 4 avril monsieur le maire lors de votre investiture pourtant et c'est le moins qu'on puisse dire vous avez pris le temps avant de présenter ces orientations là où vous annonciez votre volonté de ne pas subir le texte que vous proposez ce soir est exclusivement ou quasiment exclusivement défensif et peu imaginatif là où encore vous laissiez pourtant la porte grande ouverte à l'imagination et à l'innovation pour dépasser la difficulté objective créée par la baisse des dotations de l'Etat entre autres il s'agit plus exactement d'un texte qui se veut une succession et qui est une succession de déclarations d'intentions bien difficiles à contredire avec régulièrement quelques perles assez savoureuses dès la page 5 et je cite une politique publique qui contribue à l'intérêt général c'est un projet qui est bon pour le présent et pour le futur je mets au défi ici quiconque d'affirmer le contraire ou encore page 21 la poursuite du travail de structuration de la police municipale annoncée comme un objectif de 2015 oeuvrant au milieu des habitants quelques jours après avoir lu que celle-ci n'avait plus vocation à se rendre au coeur de certains quartiers au milieu des habitants que dire aussi des réunions d'information et sûrement pas de coélaboration ni de concertation organisées il faut bien le dire dans l'urgence elles étaient prévues début janvier puis ont été recalées ce qui est normal en fonction des événements uniquement là encore pour faire de la com sans réelle ossature ni colonne vertébrale vos axes prioritaires de ville durable de ville émancipatrice et de ville solidaire constituent évidemment j'allais dire des têtes de gondole voire des slogans qui ne peuvent pas masquer en revanche l'absence de choix clairs qu'ils revêtent réellement là encore je connais peu d'élus républicains qui refuseraient de porter de tels axes mais ceux-ci se heurtent à une réalité budgétaire et même aux premiers signaux d'action ou votre façon d'agir plus exactement telles que vous les avez donnés à voir depuis dix mois vous parlez avec exhaustivité du dialogue permanent avec les grenoblois intention louable et nécessaire ainsi que et là je cite encore de modernisation radicale de la relation aux grenoblois et aux grenobloises alors permettez-moi de vous dire ici qu'avant de nous payer deux mots afin que la relation avec les grenoblois corresponde vraiment au dialogue permanent que vous appelez de vos voeux et que nous appelons de nos voeux il faudrait à tout le moins répondre aux multiples courriers envoyés en mairie et qui restent sans réponse même pas un accusé de réception sur des sujets qui touchent aussi bien à la vie quotidienne la propreté la sécurité l'aménagement et les petits aménagements des quartiers cette problématique là est loin d'être anodine elle peut s'expliquer durant les premiers mois de l'installation d'une nouvelle équipe mais au bout de dix mois la litanie incessante des interpellations nous nous faisons même interpeller en lieu et place des élus de la majorité qui nous sont faites sur l'absence de réponse devient aussi un problème de qualité de l'échange démocratique avec nos concitoyens cela est d'autant plus vivement ressenti quand avec les moyens de la collectivité et sans aucune délibération préalable donc débat vous choisissez de lancer un appel contre l'austérité imposée je vous cite pour des services publics de proximité sans que cela ait fait l'objet ni d'une explication ni d'un débat alors que vous avez mobilisé l'argent public pour le faire à des fins de prosélytisme qui ne rentrent pas dans les cadres de l'action publique que vous devez porter en termes de responsabilité cela est d'autant plus mal ressenti lorsque dans le même temps vous démantelez les politiques de sécurité mises en oeuvre dans le cadre du partenariat avec l'Etat mais aussi au niveau de la police municipale et aussi de la vidéosurveillance que vous avez choisi d'arrêter sans vous soucier le moins du monde de l'effet que cela aurait dans certaines zones où sa présence était de nature à rassurer et où son implantation avait fait l'objet d'un travail minutieux de concertation et d'élaboration avec les unions de quartiers concernés il faut dire ici ce soir que ces annonces là ont été malheureusement concomitantes avec la remontée des rodéos et autres diverses réjouissances sur des quartiers comme Village Olympique quartiers où très clairement les habitants nous avaient demandé de travailler à l'implantation de ces caméras pour que nous puissions voir ensemble comment celles-ci agissaient plus exactement efficacement ou pas à l'apaisement de l'espace public cela est d'autant plus mal ressenti aussi lorsque dans le même temps vous annoncez une mesure de fin de l'affichage publicitaire qui satisfait sûrement les clientèles électorales mais qui obère les recettes de la ville de 650 000 euros sans parler des coûts induits pour la collectivité pour le nouveau dispositif envisagé dont vous ne parlez jamais mais qu'il faudra bien finir par payer à un moment cela est d'autant plus mal ressenti lorsque vous annoncez la suppression de la subvention aux musiciens du Louvre-Grenoble en laissant entendre que cela sera bénéfique aux autres structures et donc si j'entends bien le discours qui est le vôtre ce soir à l'émergence culturelle en oubliant toutefois soigneusement de dire que la ligne budgétaire est purement et simplement supprimée ligne qui est issue de 20 ans de construction budgétaire année après année et que personne ni grande structure ni petite équipe n'en verra plus la couleur dans les années à venir vous annoncez aussi de grandes politiques qui sont en fait ni plus ni moins que la mise en oeuvre de décisions déjà prises avant votre arrivée cette bonne guerre me direz-vous le plan lumière les opérations de transition énergétique en omettant là aussi soigneusement de le signaler vous prenez enfin un retard certain sur les dispositifs liés au droit d'interpellation citoyenne que vous annoncez effectifs avant la fin de l'année 2015 permettez-nous sincèrement d'en douter ce soir tout en espérant être démenti par les faits cela fait maintenant dix mois que nous attendons un projet clair et précis sur ce droit à débattre après pétition voire à organiser des éléments de votation citoyenne vous ne l'avez pas fait parce que les premières questions qui avaient été soulevées vous gênaient et potentiellement auraient gêné vos axes de travail cet axe de priorité semble aujourd'hui bien qu'évoqué avec régularité la démocratie locale et sa réalimentation lors de vos interventions singulièrement en panne ou plus exactement comme un faunet vous permettant à chaque fois de vous dédouaner soit de vos responsabilités soit d'expliquer que tout cela n'est pas de votre faute et que c'est ailleurs qu'il faut regarder ces responsabilités-là les annonces de co-construction de concertation de co-élaboration ne servent en fait qu'à masquer une difficulté réelle qui est la vôtre celle d'arbitrer de décider et d'assumer des choix politiques mais là où le bas blesse vraiment c'est sur la ville solidaire nous sommes là confrontés à une tentative pour tout dire assez maladroite tentative qui vise à masquer une réalité bien différente de celle que vous énoncez en affirmant que la ville et là je vous cite encore s'appuie sur le savoir-faire de son CCAS pour nous en convaincre il faut lire avec attention le compte-rendu du débat d'orientation budgétaire de ce CCAS il a permis de préciser la réalité de ce que vous faites en direction de celui-ci monsieur le maire monsieur l'adjoint en finance en annonçant le maintien de la subvention au CCAS vous êtes en contradiction et surtout en rupture avec une période qui voit la demande sociale en pleine croissance pour ne pas dire explosée là où depuis six ans nous avions tout fait pour permettre au CCAS de répondre à cette demande déjà extrêmement forte sur le territoire de la ville cette stabilité de la recette de la ville est à mettre en relation avec et je cite le document du DOB du CCAS du débat d'orientation budgétaire le choc de masse salariale que le CCAS va devoir absorber qui prévoit une augmentation de cette masse salariale de 1 300 000 euros en 2015 cela auberra donc forcément les politiques publiques mises en oeuvre et j'y reviendrai en fait face à cette stabilité de la recette de la ville de la subvention de la ville il faut afficher l'évolution positive de 1,5% de la masse salariale au CCAS de 0,25% des frais généraux de 0,25% des dépenses d'exploitation et de 1% des autres dépenses avec en face malheureusement une évolution des recettes attendues qui n'est pas aussi dynamique parce que l'Etat parce que d'autres collectivités parce que la CAF revoit eux aussi leur dispositif vous l'écrivez vous-même dans ce document la situation financière du CCAS se fragilisera avec une baisse de l'épargne brute et de l'épargne net en clair vous nous annoncez dès aujourd'hui que si rien n'est fait au-delà de ce 0% la ville aura d'une façon ou d'une autre à y revenir et à soutenir le CCAS que vous aurez affaibli votre rôle est d'assumer des choix politiques y compris sous la contrainte ce qui a été le cas pour la majorité précédente pour le CCAS nous avons fait le choix de l'aider alors que la contrainte était déjà forte lorsque vous annoncez que l'évolution de la subvention est donc zéro vous lui diminuez votre soutien le choix fait est grave et constitue un symbole très regrettable dans le contexte social actuel que vous n'avez de cesse pourtant de dénoncer cela est d'autant plus invraisemblable lorsque vous procédez en même temps au CCAS à la nomination d'un collaborateur de cabinet au siège du CCAS qui devient un symbole incompréhensible lorsque vous annoncez dans le même temps le retrait de ce même CCAS des dispositifs d'emploi d'insertion cela n'a certes rien d'illégal mais il faut le dire ici rares sont les CCAS qui recrutent un emploi de cabinet et jusqu'ici Grenoble s'en était toujours abstenu pour trouver l'équilibre précaire que vous instaurez vous décidez donc de travailler sur des pistes d'économie qui sont en contradiction avec ce que vous évoquez en termes de solidarité ces pistes là ne font l'objet d'aucune grande concertation réforme du pass culture réduction plus exactement de son périmètre d'intervention en particulier pour les spectacles de la MC2 et du théâtre municipal réduction des paniers solidaires réflexion sur la suppression des collines noël réduction de l'effort sur l'emploi d'insertion intervention sur les dispositifs de lutte contre la précaïnité énergétique maintenus sans augmentation alors qu'ici même et ailleurs vous nous aviez dit que vous vouliez en faire une priorité aggravation des charges du CCAS pour l'installation de chalets au Rondeau pour reloger les familles de Verlaine 300 000 euros tout ceci dans un contexte d'absence de choix habillé encore une fois par le temps pris à l'élaboration et d'un plan stratégique et d'un projet d'établissement comme si tout devait être figé tant que cela n'était pas élaboré tout se fait à l'aveuglette sans ligne précise tout en subissant la pression de la réalité financière en fait dans ce document là c'est le directeur général des services du CCAS lui-même qui résume le mieux la situation et je le cite ce qui manque à la direction du CCAS pour pouvoir donner aux administrateurs les éléments dont ils ont besoin et d'avoir déjà des orientations politiques pour pouvoir chiffrer la fermeture de tel ou tel dispositif nous n'aurions pas su l'écrire mieux que cela c'est sous votre responsabilité que ces propos sont rapportés on le voit donc la ville solidaire est mal partie la ville émancipatrice quant à elle en matière de fonctionnement se contente sur beaucoup de points même sur le scolaire et le périscolaire de continuer les interventions de la ville sans grande remise en cause des politiques engagées et sans moyens supplémentaires là où pourtant on nous reprochait il y a quelques mois parfois même en manifestant de ne pas mettre ces moyens nécessaires à ces politiques là chacun appréciera nous notons toutefois deux points positifs le terrain de foot de village olympique que vous avez évoqué monsieur le maire que nous voterons sans aucun état d'âme est l'amorce d'une politique de la montagne qui se veut rester ambitieuse solidaire intergénérationnelle et qui nous semble intéressante que dire en revanche de la politique culturelle et de la politique d'animation qui pour la première nous semble pour le moins embourbée dans des processus de concertation qui durent et qui laissent sur leur fin les très nombreux acteurs qui viennent nous en parler en stigmatisant qui les publics du théâtre qui ceux des musiciens du Louvre-Grenoble sans donner vraiment de lignes directrices et qui pour l'autre la politique d'animation n'a pour effet pour le moment que la disparition annoncée plus ou moins nettement d'événements comme le Tour de France très nettement avec au passage on ne le rappelle jamais la suppression de cet emploi à la clé des événements du Palais des Sports sans qu'une visibilité claire et de la programmation et des finances de l'équipement soit présentée comme cela avait pourtant été dit aux élus nous demandons d'ailleurs monsieur le maire publiquement en conseil municipal que pour le Palais des Sports une présentation trimestrielle de la programmation et des coûts de l'équipement soit présentée en commission je le dis devant monsieur Bertrand évidemment sans nous donner des éléments de nature de négociation avec les organisateurs de spectacles qui pourraient fausser le travail de l'équipe mais quand j'entends monsieur l'adjoint aux finances nous dire que sur le Palais des Sports il y a une économie d'un million d'euros là encore on se paye de mots le million d'euros qui était versé tout simplement entre les musiciens du Louvre et le Palais des Sports pardon la subvention qui était versée au Palais des Sports est intégrée au budget pour que la ville porte le dossier et nous l'avons bien vu lors de la dernière commission ressources tout est fait pour que nous n'ayons pas les moyens de visibilité que vous aviez pourtant promis ici même monsieur le maire sur le suivi budgétaire de cet équipement nous demandons donc un compte-rendu trimestriel et régulier nous pourrions avant d'évoquer l'investissement et les équilibres continuer encore longtemps sur le fait que vous ne mentionnez même pas dans ce document les axes de travail que vous souhaitez mener avec les commerces de proximité et de centre-ville qui subissent actuellement de plein fouet la situation économique et sociale elle est dure et qui ont besoin aussi d'une politique de rayonnement d'attractivité et de sécurité indispensables à leurs conditions de travail que dire aussi de l'absence de toute mention à l'effort nécessaire aujourd'hui et encore plus demain qui doit être fait en matière de propreté le terme n'est même pas utilisé dans la trentaine de pages du document dans cette ville qui pourtant a toujours dû mener un combat incessant sur ce sujet ces politiques là en n'étant pas mentionnées montrent par leur absence le peu d'intérêt que vous y portez concernant l'investissement une disparition et elle est en lien avec ce que je viens d'évoquer quid du dossier du coeur de ville coeur d'agglom est-ce que cela fait partie et ça peut être un élément de réponse des aménagements d'espaces publics et urbains que vous évoquez dans le document pourquoi à ce moment là ne pas le dire clairement au moment où vous aviez dit que vous souhaitiez reprendre et c'est tout à fait normal de votre part certains éléments non seulement architecturaux mais d'élaboration de ce plan d'aménagement important pour la ville de Grenoble il suffit de déambuler tranquillement dans les rues piétonnes de notre ville pour voir à quel point c'est un sujet urgent c'est un sujet qui ne peut plus attendre un autre mandat il n'est pas question de ce projet et même si Paul Bron y reviendra tout à l'heure en ce qui concerne les écoles nous avons été surpris que vous ne proposiez d'engager en dépense que ce qui était finalement dépenser tous les ans en dépense réelle sur le budget d'investissement des écoles à ce rythme là votre effort sur le bâti sera sensiblement équivalent à ce qui était fait jusqu'à maintenant ni plus ni moins en fait vous êtes aujourd'hui coincé par les conséquences de vos décisions financières en matière d'urbanisme qui vous empêchent entre autres de percevoir les recettes de droits à construire rattachés aux opérations d'aménagement que vous avez supprimées et qui vous obèrent donc autant de marge de manœuvre en termes d'investissement demain autant de pertes pour notre budget autant de pertes qui vous empêchent d'équilibrer celui-ci vous n'évoquez même pas dans ce document la politique d'investissement de satellites important aucune évaluation ou proposition de la part d'Actis que vous présidez monsieur le maire et qui a son importance en termes de construction de logements sociaux aucune proposition de la part de Grenoble Habitat aucune présentation même en quelques lignes de GEG et des investissements que GEG pourra réaliser aucune proposition non plus pour ce qui concerne la compagnie de chauffage nous sommes dans les orientations budgétaires peut-être que ces points-là feront l'objet d'un ajout au moment du budget aujourd'hui il manque et devant la situation ainsi créée vous spéculez ou vous pariez je ne sais pas comment nous pouvons le dire sur la vente d'une partie du patrimoine municipal à hauteur de 2 millions d'euros soyons clairs nous ne nous y opposerons pas et même si vous pouvez aller plus loin et dégager plus de recettes intelligemment en le faisant de cette façon nous sommes prêts à le voter et à appuyer cette démarche-là mais et je le sais c'est une démarche difficile et rendue d'autant plus compliquée dans le contexte actuel il est clair que malgré les déclarations d'intention et la dénonciation de la baisse des dotations de l'état vous n'avez pas réussi à arbitrer entre la purge que propose l'adjoint aux finances il y a quelques semaines dans le Dauphiné libéré évoquant une baisse historique de l'investissement des décisions difficiles sur le fonctionnement un fonctionnement des équipements municipaux avec des fermetures et la réalité à laquelle vous êtes aujourd'hui confronté vous vous retrouvez même coincé par des décisions qui ampute les recettes de la ville et en fonctionnement et en investissement et vous nous présentez une stratégie financière qui s'appuie pour la première fois depuis 1995 sur une épargne nette négative de 8 millions d'euros tout en ayant le culot d'agiter le spectre de la mise sous tutelle de la ville depuis votre arrivée en réalité c'est bien le décalage entre votre discours volontariste du 4 avril et l'absence de choix clair d'une équipe coincée face à la réalité qui saute aux yeux c'est vous qui risquez de nous mener tout droit vers les difficultés que vous agitez sans cesse depuis plusieurs mois et vers cette mise sous tutelle qui vous devrait alors beaucoup tout cela dans un discours ambiant d'impuissance qui ne contribuera absolument pas à ce que nos concitoyens retrouvent la confiance qu'ils doivent placer en leurs élus et en leurs institutions quoi de mieux mes chers collègues que l'aveu d'impuissance que vous avez fait successivement monsieur le maire est votre première adjointe concernant le quartier Mistral là où la police municipale ne doit plus aller en coeur de quartier et là où alors que la ZSP doit être activée et mobilisée par la ville dans le cadre de son partenariat avec l'Etat vous êtes vous monsieur le maire en tant que président d'Actis dans le constat impuissant d'ascensoristes qui ne se rendent plus sur place qui préside d'Actis je viens de le dire qui porte le partenariat avec l'Etat c'est vous dans quelles conditions exactes nous aimerions le savoir comment s'étonner en effet d'un sentiment d'impuissance devant ces prises de parole qui stigmatisent et un quartier et des habitants en vérité ce que vous nous présentez ce soir est ni plus ni moins que la preuve concrète et inquiétante de ce que nous annoncions depuis des mois en espérant nous tromper un peu la chronique d'une panne annoncée celle qui consiste à subir les événements sans jamais faire autre chose que dénoncer défaire détricoter et regretter le réveil sera dur et lourd pour les grenoblois ceux des quartiers que vous abandonnez déjà et ceux qui pouvaient compter sur la présence et la réactivité de la ville les réunions entre soi et les faunées de la concertation et de la démocratie ne suffiront pas à faire sens pour notre ville pour notre métropole il ne suffit pas pour porter un territoire il ne suffit pas pour que la richesse soit créée et redistribuée au bénéfice du plus grand nombre pour tout dire cela n'est pas à la hauteur le budget que vous vous apprêtez à présenter est frappé au sceau en même temps du renoncement du dogmatisme et de l'improvisation nous finirons par le payer très cher avec moins d'investissement moins de solidarité moins de services publics et une situation financière fragilisée et moins de démocratie locale je vous remercie dans votre intervention à trois voix qui enchaîne je rappelle quand même au début de ces débats d'orientation budgétaire que nous avons en conférence des présidents identifié 1h45 pour ce débat d'orientation budgétaire je crains que et monsieur Chamussy n'a encore rien dit mais je soumets à votre sagesse cette décision de la conférence des présidents et donc vous nous enjoint de faire des interventions relativement courtes madame Sala je vais essayer monsieur le maire merci alors évidemment j'aborderai davantage les questions liées aux dépenses de fonctionnement pour dire qu'en général un document comme celui qui sert au débat sur les orientations budgétaires ne doit pas être et ne doit pas se réduire à un document technique et financier le cadre budgétaire doit être posé bien sûr mais doivent être exposés clairement les grandes lignes et priorités des politiques publiques que vous entendez mener dans les prochaines semaines les prochains mois de ce point de vue nous restons sur notre fin vous répétez à l'envie bien que nous sentons un glissement sémantique depuis quelques semaines vous répétez à l'envie que votre incapacité à décider à arbitrer à engager ou à faire viendrait de la gestion de vos prédécesseurs de la baisse des dotations de l'Etat du désengagement du Conseil général des transferts de compétences à la métro le contexte d'aujourd'hui est difficile nous le savons les 35 000 communes de France le disent avec les mêmes arguments que les vôtres nous ne nions pas ces difficultés mais malgré cela vous héritez d'une situation un peu plus confortable qu'ailleurs au regard notamment de ce que nous avons construit depuis 95 et au regard de ce que d'autres villes vivent aujourd'hui vous héritez d'une ville aux atouts indéniables dont le service public fonctionnait sur ses deux pieds d'une ville où les compétences étaient reconnues d'une ville référente de bien des points de vue les grenoblois vous ont élu en mars dernier je le suppose pour que vous fassiez mieux encore autrement peut-être leur choix nous le respectons beaucoup d'espoir reste à satisfaire aujourd'hui pas seulement avec des discours en fatigue alors il est grand temps de nous dire ce que vous souhaitez faire pour cette ville et comment au-delà des généralités à la lecture des passages relatifs aux ressources et aux dépenses de fonctionnement nous restons dubitatifs quelles sont les lignes directrices les priorités Jérôme Safar le disait tout à l'heure transférer détricoter supprimer renvoyer sans cesse aux uns et aux autres états régions conseils général métro les responsabilités qui sont aussi ceux de notre collectivité raréfier les ressources au nom de la sacro-sainte décroissance votre credo serait l'austérité que vous reprochez à d'autres nous sommes interpellés par bon nombre de déclarations d'intentions extraites dans le corps de texte maîtriser les dépenses de fonctionnement maîtriser la masse salariale porter le dialogue social au moment où vous détricotez les droits syndicaux surprenant pour les champions que vous êtes de la démocratie améliorer la lutte contre la précarité au moment où vous virez sans ménagement un certain nombre de collaborateurs pour les remplacer sans doute par des plus proches politiquement de vous valoriser les carrières améliorer les conditions de travail porter l'effort sur le redéploiement la protection sociale l'encadrement la démocratie sociale voilà une liste de choses autour desquelles on peut éventuellement trouver quelques accords mais aussi rendre plus efficient le service public municipal agir sur la relation aux citoyens développer la mobilité interne répondre aux nouveaux usages bref un méli-mélo de généralité dont on ne voit pas vraiment la ligne directrice une liste de bonnes intentions qui se contredisent et qui ne correspondent pour beaucoup en rien à vos premières décisions celui qui n'a jamais abordé l'ensemble de ces questions de façon concrète et sur la durée dans la vraie vie quoi dans la vraie vie d'une gestion d'une collectivité ne peut imaginer à quel point tout cela reste surréaliste il faut oser dire franchement les choses si vous avez un cap politique tant mieux mais encore faut-il aller au-delà des généralités on assiste à une liste de bonnes intentions sans lien plus de convivialité bien sûr tout le monde est pour plus de végétalisation avec des jardins citoyens bien sûr tout le monde est pour plus d'animaux en ville à voir à voir pas convaincu moins de panneaux de co je pense que l'entreprise de co peut vous remercier pour la publicité que vous lui faites et pour la publicité que vous vous faites plus de vélos moins de voitures mais moins de police municipale dans la ville et dans les quartiers et moins de propreté sur l'espace public pour responsabiliser dites-vous les grenoblois ils apprécieront êtes-vous oui ou non pour la consolidation d'un service public de proximité et d'envergure pour le soutien aux associations qui font un travail admirable dans les champs du sport de la culture on faisait référence tout à l'heure vous faisiez référence monsieur le maire tout à l'heure à la culture d'excellence on ne comprend pas toujours on ne comprend toujours pas pourquoi les musiciens du Louvre ont été traités de la sorte est-ce que le rôle de la ville-centre consistera à se désengager de tout et de l'essentiel devenir au mieux simple spectatrice sur des aspects stratégiques tels que le développement économique l'emploi la place du service public municipal on a tout dit sur la masse salariale tout est son contraire vous nous dites la tendance à la hausse de la masse salariale sur les trois dernières années a commencé à s'infléchir sur la seconde moitié de l'année 2014 très bien comment est-ce que vous vous y êtes pris quels sont les postes qui ont contribué à ce fléchissement quels sont les services publics municipaux qui ont été contributifs nous en voyons en tout cas au moins deux on les a évoqués tout à l'heure je vais y aller rapidement la propreté évoquée la police municipale ensuite alors que vous avez déjà démobilisé les énergies et les forces de ces services vous nous dites vouloir porter une attention constante à la proximité qui resterait une priorité selon une nouvelle méthode de gouvernance locale je ne poursuis pas la suite le texte lui-même la co-construction c'est un mot que vous reprenez très souvent un concept que vous reprenez très souvent très bien mais à quel prix celui de neutraliser l'impérieuse nécessité d'agir votre devoir et obligation d'intervention ici et maintenant pour reprendre une formule consacrée celui de remettre s'inédier la nécessaire obligation d'agir il en serait de même avec la maîtrise de la masse salariale qui se fera dans le cadre d'un dialogue social et en lien avec les conclusions dégagées par la conférence sociale ce sont vos termes alors c'est plutôt surprenant des organisations syndicales qui co-définirait une politique de maîtrise de la masse salariale en clair qui cautionnerait la suppression d'emplois et de l'intervention publique pour les connaître un peu ces organisations syndicales je doute franchement que ce soit leur intention la co-gestion c'est pas leur truc d'autant que dans l'art et la manière il vous est possible de faire mieux envers elles par référence aux droits syndicaux que vous remettez en cause aujourd'hui vous avez sans doute mangé votre pain blanc les choses sérieuses pour vous ne font que commencer merci de votre attention merci monsieur Bron alors permettez-moi tout d'abord une petite digression je souhaiterais rendre hommage à Paul Keller qui vient de nous quitter une très belle personne un pasteur un guide de haute montagne un militant un homme sincère droit et chaleureux ensuite nous sommes encore au mois de janvier et j'aimerais présenter mes voeux à tous les élus sans exception et à toutes les personnes qui sont dans cette salle et pour rester dans l'esprit Charlie je souhaite même des voeux de réussite à la majorité municipale oui de réussite car je ne suis pas partisan de la politique du pire votre échec serait néfaste pour tous les grenoblois il serait aussi de mauvais augure pour l'avenir de la gauche locale cela dit je ne mettrai pas mes critiques dans la poche pour autant le bilan que mon mouvement GoCitoyenneté a tiré des neuf mois de l'équipe du maire Eric Piolle est assez mitigé vous pouvez le lire sur le site de GoCitoyenneté notre conclusion c'est une pub qui n'est pas sur les panneaux de Go notre conclusion mentionne que votre majorité est bien plus écolo que sociale et je vais développer cette question là et j'ai découvert en lisant ça c'était avant le DOB j'ai découvert en lisant le DOB que nous partageons en fait la même conclusion puisque vous dites vous-même en page 5 du DOB les premières décisions qui montrent qu'il est possible de changer Grenoble deux points jardinons nos rues développons du bio dans les cantines mettons la police à cheval et réduisons la publicité incroyable est-ce que c'est ça le changement je vous le demande la première chose jardinons dans les villes ok mettons des fleurs et des salades au pied de nos immeubles au centre-ville mais pourquoi est-ce que vous ne créerez pas par exemple des jardins familiaux au coeur du quartier Mistral un quartier que vous laissez se développer comme une zone de non-droit manger bio dans les cantines à 100% à l'horizon 2020 c'est très bien pour les enfants mais est-ce que vous savez que dans les cantines de Grenoble dans certaines écoles il y a des formes de discrimination et de communautarisme entre les enfants et pourquoi est-ce que vous ne projetiez pas des projets autour d'une action tolérance 100% en 2020 par exemple nous avions engagé ce travail avec l'école de la paix et l'association SOS Racisme qui dispose en fait sur ce domaine-là d'un jeu assez intéressant monter des policiers sur les chevaux ok nous attendons le bilan que vous ferez de ce genre d'expérience sachant qu'il a déjà été tenté sans succès il y a plus de 20 ans par un maire nommé Carignot combien coûte un tel projet au regard du nombre d'heures de travail de policiers ou d'éducateurs qui l'auraient pu permettre enfin pour ces exemples-là de votre introduction diminuer une publicité trop intrusible en ville c'est un beau symbole nous le partageons mais au regard de la réalité de la vie quotidienne des grenoblois c'est bien maigre est-ce que les 500 600 000 euros que vous avez perdu dans l'affaire vous n'auriez pas pu les mettre dans l'aide aux associations d'éducation populaire plutôt que de réduire ces subventions des associations de 8% bref ces premières décisions marquent fortement et en termes de plus-value l'identité de votre majorité de façon très écologique c'est logique mais c'est dommage parce que c'est pas tout si nous ajoutons pour être complet le processus de concertation que vous mettez en place et que nous apprécions d'ailleurs ainsi que vos initiatives sur l'hébergement d'urgence et la défense des étrangers nous avons une image assez fidèle de votre action cette première année mais qu'en est-il monsieur le maire de votre plus-value en termes de lutte contre les inégalités en termes de lutte contre les inégalités sociales économiques éducatives je ne veux pas dire que vous n'êtes pas préoccupés par la question sociale ne nous méprenons pas mais juste vous dire qu'aucun marqueur fort aucune plus-value significative n'a encore été clairement annoncé par votre majorité dans ce domaine là pour l'essentiel vous reconduisez tout le travail dans ce domaine en tout cas qui a été fait par la majorité précédente cette question est pour moi la première des priorités c'est pour la raison pour laquelle je concentrerai mon intervention sur le DOB uniquement sur cette thématique là avant de continuer je voudrais dire que l'exercice budgétaire cette année 2015 est très difficile effectivement du fait de la baisse des dotations de l'état politique du gouvernement que je ne partage pas cet exercice aurait été aussi tout autant difficile pour nous ou pour tout autre groupe politique au pouvoir j'ai donc lu avec attention votre document avec le regard précis sur cette plus-value concernant la lutte contre les inégalités dès le départ vous parlez de bouclier de développer un bouclier social et votre réponse c'est on garde la subvention au CCAS est-ce que ça veut dire que le bouclier social existait déjà certainement effectivement nous avions fait le choix les années précédentes de rajouter au CCAS 700 000 euros chaque année je constate que malgré les difficultés financières que vous maintenez le même niveau de financement au CCAS je trouve pour ma part que c'est quand même positif vous déclarez baisser les subventions accordées aux associations de 8% mais à partir de quels critères et avec quelle priorité aucune réponse dans le DOB si ce n'est en page 19 le choix de préserver les subventions aux associations qui oeuvrent dans le champ du social et de la santé tel que l'Agexa très bien mais les autres vous maintenez l'objectif d'atteindre 25% de logements sociaux à l'horizon 2025 conformément à la loi Duflo ok mais vous compressez les AC alors qu'elles constituent le maillon essentiel de la politique de logement et plus particulièrement du logement social comment allez-vous construire 700 logements chaque année vous respectez la loi Duflo concernant les écoles vous chiffrez l'investissement dans les écoles à 4 millions les associations de parents d'élèves m'ont demandé ce que j'en pensais et je leur ai répondu que lors du dernier mandat si on ajoutait comme vous le faites dans ce document le plan école plus le reliquat des investissements qui ne sont pas dépensés par les autres services en fin d'année plus le coût lycée des constructions des nouvelles écoles nous arrivions aussi nous à un budget de 4 millions d'euros consultez le compte administratif 2013 si vous voulez avoir ces comptes précisément mais si cet investissement est nécessaire il ne sera pas suffisant comme il ne l'était pas non plus pour nous les années précédentes alors comment est-ce que vous allez faire face à une nouvelle évolution des effectifs scolaires point d'interrogation par contre aucune nouvelle école n'est mise en chantier ni sur le secteur 1 ni sur le secteur 2 qui en a pourtant un besoin crucial ça veut dire que vous n'envisagez pas de construire d'écoles en tout cas déjà de lancer des études dans l'année 2015 à part bien sûr celles qui ont été déjà prévues Jean Massé et la Presqu'Île mais je voudrais dire à monsieur le maire que l'éducation ne se restreint pas aux murs et aux toits des écoles et à la nourriture bio comme vous le soutenez si souvent et encore une dernière fois dans votre dernière conférence de prévention de presse savez-vous que 2500 petits grenoblois sont en échec scolaire aux côtés de l'éducation nationale des enseignants des parents les villes peuvent agir pour faciliter la réussite éducative mon investissement pour réaliser la réforme des rythmes scolaires à Grenoble correspondait à cet engagement mais il y a plein d'autres projets à dynamiser pendant le temps scolaire je ne parle même pas du péril scolaire les classes passerelles est-ce que vous allez en ouvrir d'autres le soutien au projet des écoles les classes citoyennes les classes à horaire aménagée où est-ce que vous en êtes sur ces questions-là on n'en parle pas et suite aux événements récents de Charlie Hebdo un débat s'est engagé autour du rôle de l'école de l'éducation où est-ce que vous en êtes qu'est-ce que vous dites sur cette question-là il faut soutenir les enseignants quelle part allez-vous prendre pour moi c'est toujours une question que je ne vois pas dont je ne vois pas de réponse dans le doble un mot sur le temps périscolaire vous admettez enfin qu'ils peuvent constituer une opportunité pour tous tant mieux tant mieux mais vous annoncez aller au-delà du fond d'amorçage alors soit dit en passant je voudrais dire à madame comparat que ce fond d'amorçage est bien pérennisé contrairement à ce qu'elle a annoncé le mois dernier mais ce fond d'amorçage ce chiffre à 50 euros par enfant c'est largement insuffisant nous en consacrions 200 à 300 si on veut faire un périscolaire de qualité c'est bien bien au-delà du fond d'amorçage qu'il faut aller alors vous mentionnez d'autres mesures dans le DOB je les énumère rapidement parce qu'en fait pour l'instant elles ne sont pas chiffrées donc c'est difficile de voir jusqu'où vous allez aller sur ces questions-là vous allez mettre en oeuvre une politique moderne de prise en charge des personnes âgées vous maintenez la logique des maisons des habitants dans chaque secteur vous développerez une politique de santé envers les personnels les plus précaires vous allez créer des nouvelles places de crèche vous annoncez pour le sport une priorité pour les publics les plus éloignés aux dépens si j'ai bien compris du sport de haut niveau voilà ce que j'ai pu repérer en tout cas je trouve que ça part effectivement d'un bon sentiment mais ça part aussi dans tous les sens et qu'en matière de politique publique vous ne présentez pas de ligne directrice on ne distingue pas quelle est la colonne vertébrale de la plus-value de votre politique de changement du changement que vous apporterez en matière de lutte contre les inégalités et pourtant c'est à mon avis là que doivent se concentrer toutes les priorités je vais terminer vous avez entendu comme moi l'information qui mentionnait que 1% des personnes les plus riches du monde possédaient 50% des richesses de la planète ce rapport en France se situe à 21% on peut supposer qu'à Grenoble les écarts soient les mêmes ça veut dire qu'à Grenoble 21% des grenoblois possède 50% de la richesse de la ville j'ajouterais aussi que ce sont souvent les mêmes qui détiennent l'essentiel du pouvoir de la parole l'essentiel des codes d'expression publique et de l'influence locale et les écarts se creusent encore alors c'est à cet endroit celui du partage des richesses de la ville celui de l'engagement politique pour plus d'équité celui de la prise en compte des plus démunis que personnellement j'attends une plus-value de votre majorité merci madame d'Ornano merci monsieur le maire nous interviendrons à deux voix aussi moi dans l'ordre général et lui plus technique ce débat monsieur le maire mes chers collègues qui est-ce qui nous on sera 7 c'est bon c'est bon vous avez terminé merci ce débat d'orientation budgétaire que vous soumettez à notre réflexion permet autant que faire se peut d'entrevoir quelle devrait être l'utilisation des deniers publics et d'en appréhender ainsi les conséquences financières pour l'année à venir dans ce document de 34 pages vous commencez par décrire la situation économique au plan national qui laisse apparaître effectivement un tassement régulier du PIB et une augmentation de la dette en effet si le pays s'enfonce inexorablement dans la crise Grenoble faute d'une meilleure gestion s'enfonce elle aussi dans cette spirale infernale c'est si vrai que vous en arrivez à rappeler que la ville pourrait ne plus être à même de tenir ses obligations budgétaires et donc se trouver en situation de cessation de paiement avec au final une mise sous tutelle en bonne et due forme cruel aveu s'il en fut une première du genre et dans un tel document qui laisse aussi ainsi apparaître votre réelle inquiétude si cette fragile situation vous sert d'une certaine manière à justifier la stagnation du budget municipal dont la maîtrise semble vous échapper ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose vous vous en servez pourtant d'excuses pour nous présenter un budget dont l'épargne nette après paiement du capital présente avant même que l'année ne commence un solde négatif de 8 millions 3 millions d'euros la croissance n'est donc plus là pour mettre un frein à la gabegie ni colmater les déficits par ailleurs force est de constater que votre présentation politique n'arrive pas à hiérarchiser les objectifs elle mélange au cours des pages l'idéologie la plus utopiste sinon la plus fantaisiste comme la jardinerie citoyenne comme ça a été dit qui en est un des meilleurs exemples avec celles qui prennent leur source dans des prétendus projets imaginés entre amis et en vase clos loin des réalités du terrain visiblement vous avez les plus grandes difficultés à faire le choix entre l'utile et l'agréable entre l'intérêt général et le clientélisme de mauvais allois vous nous proposez une ville bobo et je serai d'ailleurs très intéressée de savoir ce que signifient vos écrits plutôt obscurs quand je lis dans le texte que c'est Grenoble qui respecte c'est Grenoble qui prend soin de tous et Grenoble qui fait émerger la nouveauté au final je crains que votre équipe ne se prenne pour le guide suprême de la population à l'évidence cela se traduit par l'absence de place laissée à l'initiative privée puisque de l'emploi au logement en passant par le transport tout semble être selon vous strictement encadré par elle monsieur le maire nous n'avons pas besoin d'une ville bobo mais tout simplement de services municipaux d'un excellent rapport qualité prix ce qui devrait nous laisser une large marge de manœuvre riez bien tiré à le dernier si je m'en tiens à la ligne des dépenses de personnel j'observe que celle-ci reste stable après une augmentation en 2014 de 5,7% entre le budget et la première décision modificative en réalité on est donc reparti pour une augmentation réelle de 5 à 6% à ce sujet je vous ferai observer selon une étude de l'IFRAP publiée en 2014 que Grenoble est l'une des villes de France où l'absentéisme est le plus élevé avec 15% des agents absents et une moyenne de 35,4 jours d'absence par agent vous ne nous ferez pas croire que la situation sanitaire de Grenoble serait telle qu'elle justifierait cet absentéisme qui frise jusqu'à la désertion en race campagne il y a donc là un véritable malaise dans la gestion du personnel et de fortes économies à réaliser en remotivant les troupes et en lui influant en lui insufflant avec des mesures mieux appropriées une réelle incitation au travail mais visiblement cette réalité ne semble guère vous émouvoir elle représente pourtant plus de la moitié du budget de fonctionnement si je prends la ligne du CCAS et là nous ne serons pas d'accord vous devez vous en douter je constate que celle-ci reste identique alors qu'il est le deuxième de France derrière Paris et alors que la population de la capitale elle dépasse les 2 millions d'habitants monsieur le maire convenez que vous devriez procéder à sa décrue et à ramener ainsi ce budget à des normes plus raisonnables j'ajoute que le maintien des financements au quartier prioritaire à de tels niveaux ainsi que les aides au logement en tout genre procèdent d'un réel clientélisme qui ne devrait pas être la règle mais bien l'exception car si votre aile gauche la plus dure a surfé sur les flux migratoires contre la classe ouvrière elle le fait forcément au détriment de l'ensemble des habitants et renforce par ce fait la montée inéluctable de la pauvreté nous le savons la politique de la ville n'a fait que renforcer la politique de l'immigration dont tout le monde se plaît à dire aujourd'hui que l'intégration est malgré cela un échec flagrant sachant que ces vagues successives qui se succèdent dans ces quartiers sont de plus en plus pauvres et de moins en moins intégrables ce n'est pas pour rien qu'il y a eu 6 000 demandes de logements à Grenoble cette année en augmentation constante d'une année sur l'autre à l'évidence tout le monde le sait à moins d'en être inconscient que l'absence de maîtrise politique dans ce domaine fait à terme courir un risque réel sur la tranquillité publique qui vous est si chère à cet égard il semble qu'en matière de sécurité dont le mot semble vous terroriser que les récents événements dramatiques que nous avons connus ne vous aient pas servi de leçon lorsque vous parlez de dérive s'agissant d'armer la police municipale mais nécessité faisant loi il faudra bien un jour ou l'autre vous y résoudre le bâton blanc d'un gendarme n'a jamais fait le poids face à la kalachnikov d'un voyou s'agissant de votre politique de la circulation celle-ci pose un véritable problème pour l'emploi à Grenoble la suppression systématique des places de stationnement l'étroitesse des voies de circulation la hausse des tarifs et des contraventions montrent l'indifférence que vous avez pour celles et ceux qui n'habitent pas Grenoble votre chasse à l'auto en ville relève d'une véritable frénésie peu respectueuse des nécessités voire des obligations de chacun ainsi les commerçants se plaignent d'une forte baisse de fréquentation due à la difficulté d'accès de leurs clients potentiels les fermetures sont en nette augmentation la hausse du nombre d'appartements à vendre ou à louer devrait vous alerter mais vous n'y voyez qu'une éternelle lutte de classe alors qu'elle montre un malaise beaucoup plus profond des habitants en ce qui concerne les déplacements vous souhaitez promouvoir la marche à pied aujourd'hui le vélo et demain pourquoi pas la trottinette tout ceci montre bien votre vision réductrice des quartiers repliés sur eux-mêmes on retrouve cela dans les grands travaux comme l'aménagement de la gare SNCF qui ne deviendra facilement accessible qu'à ceux qui habitent le pâté de maison en face on retrouve la même erreur dans la ZAC de la Presqu'Île où les gens sont censés vivre sans transport automobiles mais uniquement avec l'aide de leur mollet enfin tout comme l'exécutif de la métro vous laissez croire que les impôts n'augmenteront pas ils subiront pourtant l'augmentation des bases et ça a été dit par monsieur Sabri et les grenoblois paieront donc en moyenne 1,3% d'impôts supplémentaires car si vous ne voulez pas augmenter les impôts et bien il faudra baisser les taux des taxes communales et au pire moins utiliser l'emprunt qui n'est finalement qu'un impôt différé ça c'est une vérité à l'évidence vos orientations budgétaires sont le reflet d'une politique utopique qui élude les sujets difficiles ces orientations laissent entrevoir un prochain budget gravement en déséquilibre au lieu que la section de fonctionnement apporte des ressources à la section d'investissement c'est l'inverse qui se produira vous désorienter donc le futur budget au lieu de l'orienter je laisse maintenant mon collègue évoquer l'augmentation de la dette et le fardeau insupportable qu'elle imposera à l'ensemble de notre communauté en vous précisant les nombreuses sources d'économie encore possibles je vous remercie de votre attention oui monsieur le maire mes chers collègues Mireille Dornano et moi-même avons en fait un avantage sur vous nous ne sommes pas passés du néant ou quasi néant politique au statut envié de maire de Grenoble en une soirée nous avons nous connu de nombreuses expériences municipales modestes certes mais instructives madame Dornano à Grenoble dès 1989 et à Manosc en 1995 et moi-même à Saint-Priès dans le Rhône en 1995 et en 2001 et nous avons toujours absolument toujours observé le phénomène suivant le débat d'orientation budgétaire est toujours un grand moment de virtuosité politique oserais-je dire poétique on va optimiser les moyens financiers humains on va travailler sur l'efficacité et l'efficience des politiques publiques on va assurer une meilleure gestion des emplois non permanents le tout bien sûr dans une optique partagée transversale éco-construite et si les choses ne vont pas bien c'est bien sûr la faute du gouvernement quel qu'il soit et éventuellement la situation internationale naturellement toutes les propositions les propositions électorales seront tenues et les finances contenues bien sûr et puis arrive le vote du budget et là les choses commencent à se gâter un petit peu on glisse petit à petit du politique vers la sécheresse des chiffres alors on décide soit d'augmenter les impôts comme l'a fait votre prédécesseur en 2009 soit d'augmenter la dette ce que vous venez de nous annoncer mais ce que je savais et je vous avais déjà dit dans un débat précédent et puis arrive le budget supplémentaire et alors là on commence à intégrer les comptes administratifs et les chiffres apparaissent dans toute leur sécheresse et oui on avait oublié de prévoir certaines dépenses en personnel et puis on avait oublié l'augmentation des frais généraux et puis on constate que les investissements coûtent encore plus cher que prévu c'est vraiment pas de chance mais voyons monsieur le maire vous ne savez pas vous ne savez pas que les investissements publics coûtent toujours plus cher que prévu que c'est même une loi non écrite des marchés publics j'étais déjà intervenu sur ce sujet mais je crois que vous avez déjà oublié les exemples que je vous avais donnés je ne vais pas en repasser une couche mais il faudrait vraiment y réfléchir et là faute de recense nouvelle on est bien sûr contraint de faire on est encore obligé de faire recours à l'emprunt ça a été rappelé donc je ne vais pas trop trop passer là-dessus mais en neuf mois vous avez augmenté notre endettement de 18 millions d'euros à rajouter aux quelques 25 millions que l'on avait pris l'habitude d'emprunter d'une année sur l'autre alors monsieur le maire pourquoi une introduction une telle introduction à notre analyse et bien monsieur le maire c'est vraiment parce que c'est la première fois que j'étudie un budget municipal dans le détail et que je vois une épargne net aussi clairement négative moins 8,4 millions d'euros avant même que l'année ne commence nous ne sommes donc plus à même de rembourser totalement par nous-mêmes le capital que nous avons déjà emprunté et de faire face aux dotations aux amortissements la conséquence la plus directe est que grâce à l'emploi si on peut dire les recettes d'investissement sont supérieures aux dépenses je le rappelle une fois encore mais il semblerait que cette chose ne soit pas très claire pour tout le monde l'épargne net c'est ce qui reste à notre disposition quand on a remboursé le capital de la dette les frais financiers de la dette abonder aux dotations aux amortissements et régler les travaux en régie donc aujourd'hui moins 8,4 millions d'euros c'est vraiment du jamais vu je pense que vous êtes déjà dans le mur et en fait vous le savez et ça me paraît beaucoup plus grave vous le sous-entendez dans le document qui nous a été remis il y a deux semaines vous expliquez doctement page 10 en rappelant que la ville pourrait ne plus être à même de tenir ses obligations d'équilibre budgétaire et que ça nous amènerait un jour ou l'autre à nous retrouver sous la tutelle du préfet Madame Dornaleau en a un petit peu parlé je vais donc aller assez vite là-dessus mais excusez-moi à page 15 comme pour vous couvrir de cette chose-là vous faites clairement allusion à des dépenses d'investissement non budgétées ce qui est quand même une accusation très grave pour votre prédécesseur vous êtes déjà dans le mur parce que vous considérez comme certaine une subvention de l'agglomération qui pourrait ne pas l'être tout autant que vous le souhaitez exactement pour les mêmes raisons que nous à savoir que c'est une agglomération qui va prendre son envol et que ses dotations seront probablement en baisse vous êtes déjà dans le mur parce que vous partez vers une légère baisse des dépenses de personnel mais qui peut vous croire qui peut vous croire selon moi cela est faux parce que si effectivement nous abandonnons du personnel à l'agglomération il est très probable que nous abandonnions aussi les recettes qui vont avec en vertu du principe de neutralité financière qui nous a été doctement présenté au mois de décembre dernier et nous ne parlerons même pas de la manière dont vous semblez vouloir résoudre le problème du GEG Grenoble puisqu'on a appris par la presse que vous souhaitiez quasiment remunicipaliser l'action de ces trente et quelques agents à hauteur excusez du peu de 17,8 millions d'euros mais comme vous ne voulez pas vous dédire devant vos électeurs vous nous repassez encore une fois votre catalogue de mesures électorales alors je ne passerai pas sur les panneaux publicitaires et les jardinières plusieurs l'ont fait avant moi je n'insisterai pas là-dessus je pense malgré tout qu'il faut vraiment se poser des questions sur certains investissements dont l'urgence et la nécessité ne semblent quand même pas acquis je parle bien sûr du brise-glace du pôle-gare et du pavillon de la mobilité excusez-moi qui est budgété rien que budgété à hauteur de 13,3 millions d'euros ça finira à 15, 16, 17 ou 18 et vous le savez fort bien et il se passe des choses encore plus surprenantes quand on lit évidemment ce débat dans l'organisation budgétaire et ça m'a vraiment très très surpris et je pense qu'au moins la moitié de ce conseil sera d'accord avec moi c'est lorsque vous dites qu'il faut faciliter l'accès à un partage égal de l'espace public entre les hommes et les femmes je ne l'ai pas inventé c'est écrit noir sur blanc dans le texte alors vous voulez dire qu'à Grenoble il existe des espaces où les femmes sont personnels alors si c'est vraiment cela monsieur le maire vous devez nous dire ce qu'il en est où il en est question et ne pas vous cacher votre petit doigt c'est quand même trop important que les femmes n'aient pas accès à certaines zones de la ville de Grenoble vous me regardez avec des yeux bizarres mais je vous assure que cela est écrit dans le document qui nous a été remis alors monsieur le maire même si nous risquons de ne pas être très entendus nous voudrions vous faire quand même quelques propositions dans un premier temps décaler je ne dis pas annuler je dis décaler certains investissements essayer de voir si on ne peut pas suspendre ou retarder certains travaux je pense par exemple aux travaux de la halle de tennis peut-être qu'ils sont déjà phasés par tranche et qu'on pourrait peut-être stopper là les frais et ben oui il n'y aurait que 20 cours au lieu de 25 ben écoutez il faut faire quand même quelques économies allez voir certaines associations et dites leur que leurs subventions ne pourraient être maintenues qu'en échange d'une participation de ces associations aux aménagements des rythmes scolaires dans les innombrables d'une association de la ville il y a des gens qui peuvent enseigner le chant le sport la danse tout ce que vous pouvez imaginer ne croyez pas que c'est utopique ça se fait déjà dans certaines villes ça se fait par exemple à Fréjus ça se fait par exemple à Bocaire et bien madame Dornano se ferait un plaisir de vous arranger un rendez-vous avec vos collègues maires de Fréjus et de Bocaire et il vous montrerait que c'est tout à fait possible de faire des économies sur les associations tout en les faisant participer davantage à la vie publique locale envisagez aussi les économies sur les bâtiments publics sur le chauffage sur la climatisation à tout va pendant l'été et là je crois qu'on sera quand même pour une fois d'accord revoyez à fond bien sûr vos aides aux associations au CCAS on en a déjà parlé demandez-vous et aussi je suis peut-être le premier à intervenir sur ce sujet et je m'arrêterai là-dessus s'il est moralement et financièrement mais surtout moralement sain et utile de créer une nouvelle fête comme la fête des tuiles la fête des tuiles ça a été un des préludes à la révolution française c'est-à-dire un cortège d'horreur avec la terreur les guerres de Vendée les guerres napoléoniennes et ce que vous semblez avoir oublié ces armées de conscription qui ont multiplié par au moins 10 le nombre de morts sur les champs de bataille alors à la suite des événements de ce début janvier je pense qu'il nous paraît sage de ne pas commémorer un fête qui fut quand même un prélude à une guerre civile en France alors pour finir monsieur le maire sachez que ni madame d'Ornano ni moi-même ne souhaitons que la ville de Grenoble passe un jour sous la tutelle du préfet mais je vous demande respectueusement mais fermement de bien vouloir prendre en compte au moins quelques-unes de nos propositions merci je vous remercie voilà un regard neuf sur la révolution j'en profite pour dire donc aux deux groupes qui ne sont pas encore intervenus qu'il leur reste quatre minutes pour que nous tenions dans l'heure et demie que nous étions impartis l'heure trois quarts que nous étions impartis pour ce débat d'orientation budgétaire je ne doute pas que c'est là un défi pour Mathieu Chamussy dont il va relever le gant monsieur Chamussy merci bien donc ce soir il s'agit bien d'un débat sur les orientations budgétaires et non sur le budget lui-même vous seriez d'ailleurs bien incapables de nous présenter un budget puisque vous avez fait le choix de le repousser au mois de février une première dans l'histoire de notre vie je veux dire que ce choix n'est pas sans conséquences notamment sur beaucoup d'acteurs y compris économiques mais je pense en particulier aux conséquences à la précarisation que cela induit pour le tissu associatif grenoblois qui à cette heure ne connaît ni le montant des aides dont il disposera pour mettre en oeuvre ses actions au service des grenoblois et qui ne connaît encore moins les critères qui vont déterminer les montants des aides en question ce débat d'orientation vous avez voulu dans votre document l'aborder l'introduire par votre vision politique de l'économie au niveau macro ça prend même d'ailleurs une part très importante de ce document vous voulez expliquer au fond la place de la croissance dans l'économie les perspectives que vous croyez décelées les conclusions que vous en tirez sur le modèle de développement à bâtir rien que cela donc ce que vous avez souhaité dans ce document consacré une part importante à ces questions presque philosophiques et j'emploie ce mot à dessin j'y viendrai tout à l'heure Éric Piole et bien allons-y vous pointez je cite les limites de la croissance et du productivisme mais la critique est analytique en vous fondant sur la baisse du PIB la baisse de la croissance plutôt du PIB depuis 1960 mais en réalité on peine à lire le modèle alternatif que vous proposez et ce faisant je note que vous brisez le consensus pourtant large sur la nécessité de la croissance pour porter le progrès économique et social parce que les divergences entre la gauche et la droite portent notamment sur les conditions à réunir pour créer la richesse et sur les modalités de la redistribution en revanche l'objectif de croissance j'y ajoute le soutien à la recherche scientifique le besoin d'innovation les espoirs placés dans les progrès de la technologie font l'objet d'un large consensus or pour votre part vous adhérez globalement à l'idéologie malthusienne vous tentez à peine dois-je dire de dissimuler derrière la notion de développement durable des objectifs de croissance zéro parce que comme idée décemment plus possible au regard de l'histoire d'adhérer officiellement à la doctrine qui rejette l'accumulation de capital au nom de l'asservissement qu'il produirait vous parlez désormais de la fin de la croissance l'objectif reste le même et au fond vous n'êtes que la version 2.0 du marxisme et cela pose une question vous concernant vous Éric Piolle parce qu'il se trouve que je suis tombé pas tout à fait par hasard mais tout de même sur un texte publié dans la revue Études alors la revue Études un texte d'Éric Piolle la revue Études je le dis pour ceux qui l'ignoreraient est une publication fondée et dirigée par des jésuites ça vous va bien les jésuites Éric Piolle vous lire est assez édifiant sur le sens de votre action et le projet que vous portez enfin en tous les cas à vous lire en voici quelques extraits l'évangile reste une référence l'évangile est une dynamique de libération un moteur spirituel encore pour aujourd'hui l'évangile vise le rassemblement le plus large la communion et entretient l'espérance que ce rassemblement soit effectivement réalisable tout cet héritage dans sa grande diversité nourrit mon programme d'action pour Grenoble signé Éric Piolle si on avait dit à vos colistiers que votre programme était inspiré par l'évangile passons passons vite passons vite sur la question de la parole publique d'un élu d'une république laïque je vous laisserai vous en expliquer avec vos disciples mélanchonistes vos camarades ce qui est important ce qui est important c'est que chacun sache bien la nature du projet politique que vous portez parce que entre messianisme et marxisme il y a la casuistique entre les deux il vous faudra bien trancher et vous ne pourrez éternellement si j'ose dire adapter les discours en fonction de vos interlocuteurs pour l'heure je veux seulement dire que le projet politique en tous les cas celui qui est dans votre document est contraire avec l'histoire de l'homme dont tout témoigne qu'il porte en lui l'espérance du progrès par le développement économique et que cette fin de l'histoire qui ne dit pas son nom mais qu'au fond vous annoncez est tout simplement mortifère qu'elle porte d'ailleurs préjudice d'abord aux plus démunis parce que pour reprendre formulation qui est souvent la vôtre les puissants s'adapte toujours aux ruptures à la récession à la régression et que ce sont toujours les plus démunis qui sont les victimes de ce genre de modèle économique parce qu'ils sont bien sûr les moins à même de s'adapter alors ce n'est que dans le deuxième tiers de votre document qu'il est enfin question des orientations budgétaires de la ville et vos orientations portent toutes les caractéristiques d'une ville en panne la réalité dépasse la pire des fictions tous les voyants sont au rouge ce qui n'est pas je vous l'accorde illogique je voudrais dire d'ailleurs à Hakim Sabri que ce qui est honnête c'est de comparer les budgets c'est de comparer un budget prévisionnel à un budget prévisionnel parce que sinon on se autorise un certain nombre de manipulations pour notre part à cet exercice là que nous instreindrons parce que vous renvoyez la balle entre vous et vos prédécesseurs au fond je ne suis pas sûr que ça intéresse beaucoup les grenoblois ce qui compte ce sont les perspectives mais d'ailleurs au fond quelle que soit la manière dont on prend les choses les tendances restent les mêmes des dépenses de fonctionnement non maîtrisées des recettes fiscales stagnantes non pas en raison d'une politique de récession comme vous dites mais en réalité il y a un certain nombre de choix que vous avez fait et je veux dire que la question des mises en chantier sur Grenoble a effectivement un impact sur le dynamisme fiscal de la collectivité c'est une évidence quand on veut encadrer les loyers sur le territoire de l'agglomération ce signal qu'on envoie aux investisseurs il a une traduction à un moment ou à un autre et une traduction chiffrée comme nous le voyons dépenses de fonctionnement non maîtrisées recettes fiscales stagnantes baissent des dotations de l'Etat produisent inévitablement une épargne nette négative et une augmentation de la dette et les chiffres montrent bien d'ailleurs que la baisse des dotations de l'Etat qui est incontestable qui est massive qui est pratiquée à un niveau bien plus supérieur que celui que le précédent gouvernement avait mis en oeuvre et pourtant Dieu sait qu'il faisait l'objet de critiques fortes de la part de vos rangs et bien cette baisse des dotations est sans commune mesure avec la baisse de l'investissement que vous proposez dans ce débat d'orientation budgétaire et donc on voit bien que les difficultés que vous créez à Grenoble ne sont pas seulement de la responsabilité de la baisse des dotations mais que c'est votre action vos choix à vos orientations qui produisent la situation que vous présentez au fond ce débat d'orientation budgétaire c'est la première traduction chiffrée de la longue litanie des mesures d'annulation de retrait de suppression que vous avez mis en oeuvre depuis dix mois ces orientations signent la mise en berne de ce qui devait être le vaisseau amiral du mélenchonisme à la rigueur de la conjoncture nationale vous ajoutez l'absurdité de votre doctrine et 2015 marquera une dégradation du service public et de la qualité de vie des grenoblois et c'est avec cette inquiétude forte que nous souhaitons vous interpeller sur quelques points qui méritent c'est le moins que l'on puisse dire des précisions sur votre document allez-vous saisir l'opportunité d'améliorer l'équipement des policiers municipaux suite aux annonces qui ont été faites par le premier ministre je veux dire que les policiers municipaux à Grenoble sont effectivement par exemple équipés de gilets pare-balles mais que c'est du matériel relativement léger en la matière que le gouvernement a décidé de créer un fonds de concours d'aide aux collectivités qui veulent investir dans l'équipement des policiers municipaux allez-vous agir et investir pour en 2015 assurer renforcer la sécurité des policiers municipaux comme nous croyons c'est de votre responsabilité et d'une manière plus générale sur la question de sécurité quelles initiatives s'il y en a allez-vous prendre pour avec d'autres et notamment l'État répondre aux attentes et aux inquiétudes de nos concitoyens dans ce contexte particulièrement grave pour ce qui concerne l'environnement vous expliquez que Grenoble marquera marquera son engagement pour la réussite du sommet pour le climat de décembre 2015 à Paris rien de cela tout ça nous semble un peu présomptueux et je voudrais être plus prosaïque puisque vous évoquez le plan lumière et vous posez une question simple y a-t-il des éléments nouveaux depuis votre lettre du 14 janvier à l'intersyndicale des salariés de GEG pour préciser vos intentions sur les conditions de mise en oeuvre de ce plan lumière que ferez-vous en 2015 pour mettre un terme à la multiplication des squats à Grenoble la question se pose puisque derrière vos grands discours toujours plus accueillants et toujours plus généreux vous avez expressément demandé à ce que la métropole ne prenne pas la compétence hébergement d'urgence la question se pose y compris dans l'actualité du jour puisque un collectif s'est installé samedi Chemin-Robespierre cela ne s'invente pas à Grenoble pour réclamer un droit au logement que la maison occupée par une famille appartient à l'établissement public foncier local organisme organisme présidé par une élue de votre majorité que ferez-vous en 2015 pour aider et contribuer au développement des commerces dans la ville la question se pose car ce sujet n'est pas abordé dans votre document que ferez-vous concrètement pour la propreté de l'espace public la question se pose au regard de la prolifération des tags que chacun peut observer et la question se pose encore plus depuis les récentes déclarations de madame bernard au sujet des tags puisque elle nous indique je cite pour ne pas déformer ses propos on ne va plus effacer systématiquement on en était déjà assez loin disons les choses du systématique mais que dire de cette formulation je cite s'il y a des dégradations nous continuerons à les enlever si c'est sur des fontaines dans des lieux patrimoniaux ou très fréquentés au nord des grands boulevards y a-t-il un traitement différencié selon les quartiers des quartiers que vous avez que vous allez laisser encore plus à l'abandon que d'autres et ces quartiers sont les mêmes où la police municipale n'a plus le droit d'aller autre question vous avez fait le choix de reprendre le palais des sports en gestion directe allez-vous respecter votre engagement de transparence sur les coûts de cette équipe de cet équipement en acceptant le mois prochain la création d'un budget à Ness pour le palais des sports la question se pose au regard des débats que nous avons eu en question en commission et qui semble remettre en cause cet engagement avec des arguments qui ne sont absolument pas recevables puisque au nom du fait qu'on ne peut pas faire des budgets annexes sur tout et n'importe quoi et c'est vrai que tout ça est encadré parce que l'unité budgétaire est un principe mais quand j'observe qu'il y a un budget annexe pour le self Clémenceau 530 000 euros de masse salariale il faut voir le montant des recettes et des dépenses pour le budget annexe Clémenceau si on a le droit de faire un budget annexe pour le self Clémenceau on a le droit de faire un budget annexe pour identifier clairement tout ce qui se passe au palais des sports donc nous attendons de votre part la confirmation de l'engagement de transparence que vous aviez pris sur les dépenses et les recettes du palais des sports allez-vous vous oui ou non réaliser cette nouvelle école sur le secteur 1 la question se pose puisque vous avez rejeté notre amendement en ce sens le mois dernier et qu'il s'agit pourtant de l'un de vos engagements électro allez-vous et j'en resterai là oui ou non réaliser les travaux nécessaires à l'ancien musée de la place de Verdun au cours de l'année 2015 si oui quel est le montant de l'enveloppe envisagée sinon envisagez-vous de fermer totalement l'équipement au regard des rapports de la commission de sécurité dont vous disposez je vous remercie merci monsieur chamussy y a-t-il d'autres prises de parole madame comparat oui rapidement même si l'exercice n'est pas simple avant toute chose je tenais à remercier au nom de l'ensemble de notre majorité les services de la ville et en particulier le service des finances qui nous ont aidé à préparer ce budget et ce débat d'orientation budgétaire dans un contexte d'intégration de la baisse historique des dotations de l'état qui en a fait un exercice particulièrement complexe ils ont également été d'une grande disponibilité qui a été fortement appréciée par nos concitoyens pour les formations au budget municipal que nous avons proposé à partir du mois de juin et renouvelé sur cet automne avant de retourner vers la population lui présenter le document d'orientation budgétaire lui ayant préalablement donné les clés de compréhension nécessaires vraiment merci pour cette pédagogie qui a été appréciée et reconnue par l'ensemble des grenobloises et grenoblois qui ont eu accès je voulais revenir également sur un principe qui a été régulièrement décrié dans cette instance et qui est effectivement un de nos axes de méthode fondateur la co-construction on nous reproche régulièrement de ne pas détailler certaines options de ne pas donner assez d'informations précises le principe même de la co-construction c'est que les choses ne sont pas verrouillées c'est qu'elles vont être élaborées avec l'ensemble des acteurs et que nous-mêmes si nous fixons un cadre ne connaissons pas à l'avance les détails de la décision qui sera prise collectivement c'est le cas typiquement d'un budget un budget fixe des grandes masses on parle ici de centaines de milliers d'euros de millions de dizaines de millions le détail de son exécution sera débattu co-construit avec les acteurs nous aurons l'occasion ce soir de prendre une délibération sur la mise en place des comités d'avis justement pour l'utilisation des subventions culturelles c'est un exemple parmi d'autres tout n'est pas verrouillé tout n'est pas bloqué en amont il nous reste un travail de mise en oeuvre en commun durant toute cette année 2015 alors soit nous ne faisons pas de choix soit nous faisons les mauvais la critique n'est pas toujours très claire il est à tout prendre normal que les choix que nous faisons ne vous conviennent pas qu'ils ne conviennent à aucune des oppositions de ce conseil municipal nous n'avons pas le même projet politique nous n'avons pas le même projet de société nous ne faisons donc pas les mêmes choix par contre autant nous affichons les nôtres autant nous attendons les vôtres lorsque nos prédécesseurs élus écologie et solidarité élus d'opposition dans cette instance siégeaient le conseil municipal de Grenoble chaque année ils faisaient cet exercice de proposer un budget alternatif basé sur le projet de société qu'il portait et qu'il défendait et qu'il nous revient aujourd'hui de mettre en oeuvre nous attendons vos propositions de même s'il y a un consensus pour constater le désengagement de l'Etat je n'ai entendu qu'une seule voix en plus de la nôtre celle de Paul Bron et de GoCitoyenneté pour le dénoncer nous avons lorsque le temps était venu pris les dispositions pour dénoncer ce désengagement historique de l'Etat qui met l'ensemble des collectivités locales de France dans une situation extrêmement difficile nous avons été les seuls dans cette assemblée à voter ce vœu pour le maintien des dotations de l'Etat qu'auriez-vous fait à notre place augmenter brutalement les impôts fait dériver l'emprunt diminuer la masse salariale fermer certains services publics les grenoblois n'en sauront rien nous avons par contre intégré cette contrainte imposée en toute responsabilité un exemple à travers la question sociale qui a beaucoup fait parler ce soir je crois qu'il est utile de préciser qu'en tant qu'élu citoyen de gauche et écologiste pour nous le social est partout dans toutes les politiques de la même manière que l'écologie est partout dans toutes les politiques il s'agit d'une vision globale qui ne se retrouve pas dans le seul centre communal d'action sociale qui est un outil privilégié bien évidemment mais qui est loin d'être le seul là où vous choisissez de ne voir que des actions environnementales nous mettons également une attention sociale Salim Adjidel l'a fort bien rappelé tout à l'heure en rappelant notre objectif de production bio et locale pour fournir les repas scolaires mais le social c'est aussi une politique tarifaire c'est aussi choisir de maintenir par exemple les dotations aux fournitures scolaires pour les écoles et ce malgré la hausse des effectifs scolaires ce sera donc une enveloppe en hausse dans notre budget 2015 malgré les contraintes que j'ai rappelées rappelons également qu'un budget ne fait pas tout un budget c'est une traduction en termes financiers de choix politiques mais il y a de nombreuses actions de politique publique qui entre guillemets ne coûtent pas n'apparaissent donc pas dans un budget ces actions sont génératrices de mieux vivre ensemble la démocratie locale en est l'exemple clé elle coûte entre guillemets du temps de l'énergie de l'investissement et en particulier aux citoyens et aux citoyennes qui ont accepté de donner de ce temps pour nous accompagner et nous aider à élaborer ces politiques et leur mise en oeuvre et nous les remercions chaleureusement Paul Brun a évoqué la nécessité de s'appuyer sur l'éducation nationale et d'accompagner l'éducation nationale dans les questionnements que notre société a été brutalement amenée à se rappeler typiquement des actions de ce type sont des actions peu coûteuses budgétairement mais avec un retour sur investissement si vous me passez l'expression socialement extrêmement important et nous nous y emploierons bien évidemment là encore avec les acteurs il est assez curieux de reprocher à des élus de faire de la politique lorsqu'ils élaborent un budget quoi de plus politique qu'un budget c'est la traduction en termes financiers de mise en oeuvre concrète de grandes orientations et donc bien évidemment ce budget est un marqueur politique de notre majorité le maire l'a rappelé en introduction le budget ce ne sont pas des mathématiques ce soir le débat d'orientation budgétaire que nous avons souhaité construire avec le conseil municipal avec les grenobloises avec les grenoblois c'est celui d'un choix très clair ce n'est ni la dépense sans compter que l'on a pu se permettre peut-être par le passé mais ce n'est pas non plus l'austérité à tout craint cette option n'est pas dans le sens de l'histoire la victoire de Syriza en Grèce l'a fort opportunément rappelé à ceux qui se cramponnent encore à la croyance aveugle d'une croissance qui va miraculeusement revenir l'analyse des chiffres et là aussi monsieur le maire l'a rappelé en introduction montre bien que ce retour est pour le moins hypothétique nous ne parierons pas dessus nous faisons le choix responsable et réaliste d'une politique solidaire ancrée dans les réalités de son temps et les besoins de ses concitoyens le choix de maintenir la qualité des services publics souvent le dernier rempart face à la crise et de l'investissement responsable pour l'avenir de Grenoble et de ses habitants cela a été rappelé l'investissement dans les écoles est une de ses priorités la hausse des effectifs scolaires continue sur notre commune il y a une prévision de construction d'écoles d'ores et déjà actée sur la presqu'île nous sommes en train de réfléchir bien évidemment à l'implantation de groupes scolaires mais aussi et plus globalement à l'augmentation de la capacité d'accueil de nos écoles cela ne passe pas nécessairement par la construction d'établissements nouveaux mais bien par une réflexion globale à l'échelle du territoire des besoins d'accueil des enfants je terminerai et vous m'excuserez d'avoir été un petit peu longue pour rappeler une formule que nous souhaitons faire la nôtre la formule du maire d'Oslo après la terrible théorie du Toya une formule d'une grandeur de vue et d'une élévation qui correspond à notre sens beaucoup mieux à ce que doit être l'action publique à ce qu'elle doit être au quotidien et qui peut répondre aussi à certaines questions qui nous ont été posées ce soir en matière de tranquillité et de sécurité de nos concitoyens nous allons punir le coupable la punition ce sera plus de générosité plus de tolérance plus de démocratie je vous remercie je vous remercie s'il n'y a pas d'autres interventions peut-être que madame Martin merci monsieur Piolle mais comme nous avons été interpellés à plusieurs reprises concernant la police municipale je pense qu'il est bon de clarifier les choses d'emblée bon si tant est que ce soit possible naturellement pour qu'on puisse avancer avec ceux qui auraient envie effectivement de mener ce débat au fond la première chose que je voudrais dire et peut-être comme ça on va prendre les choses par un autre angle à partir d'un autre point de vue et ça va peut-être permettre de dire les choses différemment de fait vous allez me dire on pourrait considérer que notre objectif serait bien évidemment avec le concours d'autres les services de l'état en particulier sans nul doute aussi d'une certaine manière les bailleurs considérer que notre objectif soit que la police municipale puisse patrouiller partout dans la ville à n'importe quel moment dans n'importe quelle situation voilà comment on pourrait présenter un peu différemment les choses qu'en est-il aujourd'hui il y a des moments des situations où il ne paraît pas pertinent de les envoyer patrouiller et en l'occurrence sur le Dauphiné libéré et c'est bien dommage j'ai cité la situation de Mistral est-ce à dire pour autant que la police municipale n'irait jamais à Mistral bien sûr que non elle y était d'ailleurs mercredi matin ou jeudi matin dernier j'avoue que je ne sais plus mais si vous voulez je vérifierai la date en compagnie des services de police nationale pour procéder au marquage d'un certain nombre de véhicules afin qu'ils soient avérés qu'il s'agit de véhicules ventouses comme on dit c'est à dire qu'ils n'ont rien à faire en continu sur l'espace public pour qu'ensuite ils puissent être retirés voilà donc bien évidemment les choses sont écrites comme elles sont écrites dans le journal et à partir de là d'une certaine manière j'entends vos remarques mais elles ne correspondent pas à la réalité la meilleure preuve est ce qui s'est passé l'année dernière la semaine dernière et je pense que notre objectif commun en tout cas moi je l'espère c'est de créer les conditions par un partenariat bien senti bien articulé pour pouvoir avancer sur la situation à Mistral lors du dernier conseil municipal nous avons parlé de la situation de la sécurisation des locaux à la fois les accès aux toits et à la fois la situation des locaux commerciaux qui ne sont plus en usage qui se situent sous la barre Mistral et au fond la méthode que nous avons employée quelle est elle elle est de se mettre tous autour de la table nous même le bailleur la police nationale la préfecture le SDIS naturellement puisqu'il y a aussi des aspects techniques pour créer les conditions pour que eh bien ces locaux ne puissent plus être utilisés à d'autres fins que ce à quoi ils doivent être utilisés nous verrons bien ce que ça donne nous verrons bien il en est de même pour ce qui concerne les questions d'ascenseurs aujourd'hui même d'ailleurs il y a une réunion qui réunissait à peu près les mêmes acteurs autour de cette question parce qu'évidemment si l'on se préoccupe de la situation des habitants de Mistral on est obligé de se préoccuper de la situation en l'occurrence des ascenseurs qui renvoient à la question des interventions techniques des entreprises qui est un dossier qu'il est impératif de reprendre sur la question de l'équipement des policiers municipaux je dois dire devant cette assemblée puisque chacun dit ce qu'il en est de son point de vue de son sentiment de la spiritualité avérée ou non d'un tel ou d'un tel puisqu'il en est ainsi à mon tour j'ai donc écouté avec beaucoup d'intérêt effectivement ce qu'a dit Manuel Valls et pareil je ne sais plus si c'était mercredi ou joli dernier décidément et donc il a annoncé un soutien aux communes pour ce qui concernait donc les gilets pare-balles pour les policiers municipaux la difficulté alors nous souhaitons les renouveler puisqu'ils arrivent à leur terme on doit en discuter avec les policiers municipaux eux-mêmes puisqu'il en existe de divers types mais du point de vue du soutien de l'Etat aujourd'hui nous sommes dans une forme d'expectative puisque nous ne savons pas si ces aides concerneraient un premier équipement ou si éventuellement elles pourraient concerner leur renouvellement mais cette question comme d'autres sera instruite dans le cadre du CHS parce qu'elle relève directement des conditions de travail et que de surcroît nous souhaitons que les syndicats soient associés à ces décisions donc il y a l'affaire des gilets pare-balles il y a l'affaire des bâtons de défense télescopiques plutôt que des tonfas nous y sommes plutôt favorables et la troisième question dont il a été question là aussi dans la presse ces derniers jours c'est de créer les conditions par un dispositif qui permettra que la personne qui est à l'accueil de la police municipale puisse avoir une vision sur la personne qui entre puisque dans les locaux puisque aujourd'hui ça n'est pas encore le cas donc voilà rapidement parce que je pense qu'il est bon que chacun puisse dire ce qu'il a à dire mais bon peut-être faudrait-il arriver à le faire dans un format qui soit un peu plus un peu plus acceptable disons les choses comme cela en tout cas pour ceux qui écoutent et donc m'appliquant à moi-même cette recommandation je m'arrête là merci peut-être pour conclure ce débat d'orientation budgétaire quelques réflexions quelques notes quelques commentaires d'abord pour dire que en écoutant ici et là ce qui a été dit ce soir nous sommes à la fois marxisme 2.0 des jésuites des crypto-jésuites encore pire dogmatiques mais aussi sans colonne vertébrale donc on a à la fois pas fait de choix mais des choix d'une gravité telle qu'ils appellent tout cela au-delà du fait que ça me fait penser aux mots que nous avions en début de ce conseil municipal où j'appelais l'assemblée à la hauteur dans ses propos cela relève au moins du fait que il y a un clivage effectivement certains pensent qu'on fait tout comme le faisait l'équipe précédente d'autres qu'on va dans le mur d'autres qu'on ne fait rien d'autres qu'on ne sait pas où on va d'autres que ce que nous faisons relèver d'une politique d'extrême gauche ou au contraire d'une politique purement écologiste il y a là en tout cas un débat public un débat sur les orientations budgétaires sur la traduction politique finalement et il y a d'abord une première ligne qui s'installe autour du fait que nous ne sommes plus effectivement dans un fantasme productiviste il y a de fait une rupture à ce niveau là effectivement peut-être que nous rompons un consensus qui va très largement de gauche et de droite où le débat porterait uniquement sur savoir comment on attient cette croissance et à quel point on redistribue ces supposés bienfaits il y a là effectivement une rupture une rupture qui se traduit aussi je pense de façon extrêmement concrète puisque c'est bien ça l'objectif de notre politique municipale à la fois sur des choix clairs de compétences donc effectivement l'ambition de la métropole est clairement affirmée elle est partagée nous sortons de cette lutte d'image entre la ville centre et la métropole qui a donné lieu à de nombreuses gabégies à des compétences transférées mais qui continuent à être portées par la ville à des financements au-delà du champ des compétences par la ville dont nous payons également aujourd'hui les actions également une sortie du fantasme autour de cette boule de neige énorme que serait l'ESAC j'en profite pour dire que l'absence de construction sur la grande esplanade n'est pas une privation de droit à construire c'est au contraire une économie d'argent public les AC qui sont programmés ont relevé à 40% de financement public c'est à dire qu'il fallait amener 40% de financement public comme vous avez pu le voir dans la rétrospective financière et sur le bilan des AC actuels cela représente 240 millions 240 millions de financement public par l'argent du conseil municipal par l'argent des grenobois via des décisions du conseil municipal dans les 20 ans à venir c'est donc là je crois le choix clair à la fois de ne pas considérer qu'après nous le déluge et que l'ensemble de la ville sera aménagé et que nos successeurs n'auront rien à faire qui ne semble ni correspondre à l'enjeu ni correspondre au défi du 21ème siècle ni correspondre à notre responsabilité politique mais cela relève également d'une sobriété financière et d'une action qui est un cap politique certes mais à l'intérieur d'un cadre financier défini autour de ces fantasmes on peut citer également que l'épargne nette négative qu'il y aura donc là à l'issue de l'exercice 2014 la ville a connu effectivement cette période là non pas jusqu'en 95 mais jusqu'en 99 et elle est inscrite finalement c'est dans les diapositives qui sont dans ce débat d'augmentation budgétaire elle est inscrite dans cette trajectoire 2012 2013 2014 qui reflète clairement un effet ciseau et des dépenses qui ont augmenté bien plus que les recettes et bien plus que la situation économique des futures recettes ne le laisser pouvoir décider c'est bien ça aussi le cadre dans lequel nous sommes au delà évidemment de la baisse des dotations de l'état c'est que cet effet ciseau a été même en partie masqué en 2014 par l'anticipation de recettes on l'a dit 4 millions et demi de la régie des eaux qui sont venus gonfler de façon exceptionnelle les dépenses mais les recettes et donc masquer un petit peu la violence de cet effet ciseau nous pourrions également même parler des recettes anticipées sur les droits de voirie où on est passé de paiement en fin de période à paiement en début de période et où nous avons donc enregistré en 2014 dès le début de l'année les recettes avec un an d'avance il y a là une nécessité de sortir de cela pour que la mise en place de notre cap politique qui se traduit au jour le jour effectivement vous soulignez l'impact de la décision du retrait de la publicité vous dites que peut-être ça aurait été possible pour plus tard peut-être plus tard effectivement on pourrait faire beaucoup de choses mais là ce n'était pas le bon moment puisque c'est ça qui revient un petit peu dans pas mal d'interventions du groupe de gauche et de progrès sur le fait que oui on n'est pas contre mais pas maintenant ou pas assez ou etc effectivement il y a des choix des décisions que nous assumons et qui ont des conséquences parfois des dépenses supplémentaires parfois des privations de recettes parfois des économies c'est le cas pour la publicité bien que vous sachiez évidemment que nous ne parlons pas de plus de 600 000 euros de recettes annuelles puisque les négociations avec l'entreprise Decaux avaient commencé avant notre arrivée et donc les termes du débat financier sur le renouvellement de contrats en deçà des 150 000 euros vous avez mené ces premières discussions mais bon je parle ici au groupe de gaucher de progrès évidemment dans votre cas vous ne pouvez pas le savoir monsieur Chamussi je parle également de la division par deux du budget de la communication qui d'un million huit passe sous le million d'euros aussi vous avez l'air d'être inquiet sur l'action et l'engagement de dépenses municipales pour le plan de lutte contre l'austérité je peux vous rassurer nous avons dépensé en tout et pour tout 300 euros pour ces kakémonos qui ont été imprimés en interne la pétition également sur un site gratuit et après un peu notre temps et la stratégie marche effectivement c'est bien de mettre en oeuvre notre stratégie avec l'usage de notre temps c'est notre première des décisions chacune de décisions de même que les jardins partagés sont une dépense supplémentaire de même que la baisse d'un limité d'élus ou la limitation des voitures sont une décision à chacune de ces décisions qu'elles soient grandes comme celles que nous portons sur les zones d'aménagement concertées ou qu'elles soient petites à l'échelle de 100 000 ou de 100 000 euros comme celle des vœux c'est une décision politique et l'axe autour duquel nous avançons ces priorités d'une ville émancipatrice d'une ville durable d'une ville solidaire et la situation la situation financière fait que tracer ce cap dans ce cadre là nous permettra effectivement de ne pas aller dans le mur nous permettra de garder le contrôle de respecter les deux conditions légales pour le budget des collectivités à la fois sur le fonctionnement et sur les investissements nous remboursons toutes nos échéances avec nos fonds propres monsieur Breuil il y a également des recettes propres d'investissement donc nous remboursons bien toutes les échéances en capital avec des ressources propres et c'est cela qui nous permettra d'avancer qui nous permet d'avancer en 2015 et qui nous permettra d'avancer dans ce plan pluriannuel que nous avançons aujourd'hui il y a là finalement une traduction concrète d'une politique qui est en rupture avec une idéologie productiviste qui peut faire consensus assez largement mais qui à la fois dont on peut voir l'inefficacité puisqu'elle n'arrive pas à atteindre son seul objectif mais également dont on peut voir les désastres à la fois environnementaux et sociaux économiques également vu le niveau de chômage dans notre pays la ligne que nous traçons aujourd'hui est une ligne concrète c'est une ligne de tous les jours qui permet à la fois d'avoir une sobriété de l'action politique au quotidien et de mettre en oeuvre des politiques qui sont là aussi tournées vers les habitants c'est cela qui marquera le budget que nous présenterons le mois prochain c'est cela qui marque le fait que la subvention au centre communal d'action sociale se maintient là où les autres contributeurs financiers baissent leurs subventions donc effectivement cela relève de choix politiques nous assumons tout cela et nous assumons également cette transparence et cette clarté dans les échanges autour de la démocratie puisque nous l'avions dit dès le printemps dernier le budget 2015 ne serait pas un budget co-construit du fait du calendrier il serait un budget où nous sommes allés exposer d'abord former les habitants nous former c'est une formation intéressante dans laquelle on avance tous ensemble cela a eu lieu en juin cela a eu lieu en novembre les réunions publiques permettent là aussi de faire monter en charge la compréhension des grands enjeux et ce qui est important dans ce débat démocratique c'est de ne pas tromper finalement les habitants de leur dire quand c'est de l'information quand c'est de l'information de leur dire quand c'est de la co-construction de dire la vérité et je crois que cela relève aussi de ce que nous disions au début et finalement ce qui a été souligné sur le quartier Mistral sur la difficulté des ascenseurs qui ne date pas d'aujourd'hui le quartier vit des difficultés plus fortes depuis 2010 Actis avait d'ailleurs cette année-là fermé son agence il faut dire les choses ce n'est pas stigmatiser mais au contraire dire la vérité c'est ça qui permet d'avancer c'est ça qui permet de produire des plans d'action qui font système entre l'action de la police nationale qui a eu en plus des résultats probants en 2014 la coordination avec la police municipale avec les actions culturelles les actions éducatives les actions autour de la parentalité et c'est cela finalement qui nous permet regarder la réalité en face qui nous permet d'avancer ensemble ce n'est en aucun cas au contraire ni de la stigmatisation ni un mépris pour les habitants il faut faire le constat et partager le constat afin que nous puissions avancer ce débat d'orientation budgétaire on le voit a été riche il a donné l'occasion à chacun de s'exprimer longuement il trouvera sa suite lors du conseil municipal le mois prochain avec cette fois-ci les niveaux détaillés de budget et surtout cet exercice budgétaire la partie du vote n'est que le début c'est la mise en oeuvre au quotidien la façon de faire également une approche par gestion de projet qui peut permettre cette lisibilité qui peut permettre aussi l'efficacité de notre action de terrain et donc cet exercice budgétaire débat d'orientation budgétaire lors de ce conseil municipal vote du budget lors du prochain conseil municipal nous lance dans une année où l'exécution opérationnelle de nos politiques publiques est bien l'enjeu principal en restant sur ces trois cap une ville durable une ville émancipatrice une ville solidaire et citoyenne à l'issue de ce rapport qui n'appelle pas de vote je vous propose de passer à la délibération 3A009 sur les déplacements il s'agit d'un plan d'action pour une logistique urbaine durable dans l'agglomération grenobloise monsieur Viard merci monsieur le maire mesdames messieurs et chers collègues donc ce plan d'action logistique urbaine durable a été élaboré au sein de la métro devenue métropole en lien avec le SMTC et un grand nombre de professionnels du secteur alors peut-être une définition sur ce qu'est ce terme technique de logistique urbaine vous voyez c'est l'acheminement des marchandises donc à destination ou en provenance de la ville avec leurs contraintes de rupture de charge et contraintes de stockage donc c'est à la fois du transport c'est aussi du stockage c'est aussi de la manutention dans ce domaine il y a une grande diversité donc de besoins à satisfaire c'est bien sûr d'abord l'approvisionnement des commerces mais c'est aussi l'essor de la messagerie donc par internet donc de l'e-commerce qui est en chiffre de croissance de deux points donc tous les ans et peut-être quelque chose qui nous interpelle il faut savoir que le taux le taux donc d'échec est de deux sur trois livraisons donc c'est à dire qu'à de nombreuses reprises les professionnels passent au domicile en vain je signale aussi de nombreux autres besoins spécifiques pour le fonctionnement économique de notre agglomération d'abord les grands sites industriels locaux notamment au sud de l'agglomération grenobloise les besoins spécifiques de déplacement des artisans et les professionnels du bâtiment également donc les questions d'approvisionnement donc des grands équipements locaux les hôpitaux les cliniques également les universités Alpexpo etc et également dans ce panorama la question importante du transport de déchets tant en matière de collecte que de valorisation donc des matières première photographie maintenant en matière de chiffres clés sur l'importance de l'activité économique ce chiffre peut-être à droite sur l'importance du nombre de livraisons et enlèvements de marchandises voyez par jour c'est 190 000 mouvements à l'échelle de notre agglomération et Grenoble occupe une place tout à fait prépondérante 40% donc de ces mouvements de marchandises autre chiffre sur le trafic poids lourd qui est avant tout un trafic de dessert de l'agglomération le chiffre en pourcentage relativement modeste 5% donc par le trafic poids lourd dans le trafic routier total mais malgré tout en valeur absolue c'est plus de 6 000 poids lourd sur notre agglomération et même plus de 6 500 poids lourd sur l'A80 qui longe donc du nord au sud notre commune autre chiffre également celui des emplois liés à la logistique emploi direct emploi direct à l'échelle de l'agglomération c'est 17 000 emplois enfin sur un point particulier qui est la question du transit et du transport de matières dangereuses et bien cela représente plus de 2 millions de tonnes de marchandises par an et 60% convoyées par la route et en chiffres par jour sur les grands axes de notre agglomération c'est 300 à 400 camions maintenant en matière donc d'incidence environnementale d'abord les émissions de gaz à effet de serre donc du trafic poids lourd à l'échelle de la métropole au périmètre 2010 c'est 11% des émissions de gaz à effet de serre les chiffres récents du forum plan climat que j'ai obtenu donc début du mois de janvier 2015 montrent un chiffre un peu à la baisse à hauteur de 9% des émissions en matière cette fois-ci de pollution de l'air les émissions de poussière fine ce qu'on appelle les PM10 donc les matières particulières inférieures de 10 micromètres et bien pour les poids lourds c'est 19% du secteur transport 5% des émissions totales et si on y rajoute également les émissions des véhicules utilitaires légers qui participent bien sûr à l'activité économique de l'agglomération c'est 23% d'émissions de poussière supplémentaires donc plus de 40% donc des émissions de poussière fine sont liées aux activités économiques dont la part transport ensuite dans les émissions d'oxyde d'azote qui est un autre polluant important de la pollution de l'air sur notre agglomération les chiffres sont encore plus considérables et impactants vous voyez 45% des émissions du secteur transport sont liées aux transports donc marchandises via les poids lourds dernier chiffre enfin qui nous interpelle en tant qu'élus c'est l'incidence santé publique et bien les chiffres du PPA donc le plan de protection de l'air nous indique que chaque année entre 150 et 200 décès prématurés sont liés donc à la pollution de l'air et dans ce chiffre total bien sûr la logistique marchandise il y a une part en termes de synthèse des enjeux il me semble important d'identifier trois objectifs politiques premièrement d'abord l'objectif de conserver les entreprises dans le tissu urbain et de travailler à ce titre la proximité travail habitat on peut dire que l'attractivité économique de notre ville est directement liée à l'efficacité des activités logistiques deuxième objectif politique celui de fixer les grenoblois je dirais toutes générations confondues dans une ville désirable ce qui implique absolument de travailler sur les questions de qualité de vie et de santé de réduire bien sûr la pollution de l'air réduire les émissions de gaz à effet de serre les consommations d'énergie mais également autre jeu important celui de réduire les nuisances sonores qui est une source première un peu d'inconfort de nos concitoyens en ville troisième objectif politique celui de la préservation du foncier dans les activités économiques et logistiques si vous voulez l'activité logistique c'est avant tout un besoin de foncier et il importe que dans l'aménagement de la ville et les choix d'urbanisme nous soyons très attentifs à préserver l'eau foncier dans la ville future durable alors il faut savoir que ces travaux ont commencé déjà en 2012 ils se sont cristallisés en 2013 vous voyez avec des séminaires importants qui se sont tenus au cours de cette année là sur les aspects de diagnostic d'enjeux d'objectifs de principes d'action et qui ont abouti aujourd'hui donc à ce plan d'action une centaine de partenaires ont été mobilisés des élus des techniciens mais surtout des professionnels des activités logistiques des entreprises des commerçants le plan d'action qui figure de manière exhaustive donc en annexe de la délibération comprend quatre axes partager une feuille de route commune via un comité de concertation axe B intégrer la logistique dans l'aménagement de la ville axe C l'usage intelligent de la réglementation comme levier de performance et même d'innovation et enfin axe 4 l'axe D promouvoir la mixité des infrastructures et des réseaux au total une quinzaine d'actions alors je ne vous propose pas de les voir une par une mais j'ai fait le choix si vous voulez bien d'en mettre en valeur quelques-unes parmi certains axes alors sur l'axe B par exemple l'axe logistique une action nous semble extrêmement importante à l'échelle cette fois-ci de la région urbaine de Grenoble donc l'échelle du SCOT c'est celui d'intégrer la logistique dans les documents d'urbanisme et de planification et vous avez donc ce schéma élaboré par les ingénieurs et les experts du SCOT qui montre à différentes échelles donc urbaines la hiérarchie nécessaire et l'intégration des différents équipements logistiques autre action l'action numéro 6 par exemple celui sur la desserte du centre-ville de Grenoble et bien là on sera en première ligne pour examiner l'opportunité de créer ce qu'on appelle un centre de distribution urbaine c'est quoi ? c'est en fait éviter que des camions poids lourds viennent dans l'agglomération pour délivrer au cas par cas quelques colis et participent à l'engorgement de l'agglomération et avec un centre de distribution urbaine le but est d'avoir une rupture de charge un regroupement des colis pardon et ensuite un itinéraire soigneusement raisonné par rapport donc à la distribution de marchandises et je dirais en plus avec des opérateurs si possibles équipés de véhicules donc compacts et très peu polluants autre action qui est mise ici en évidence c'est l'action 7 sur les services logistiques il faut savoir qu'il y a déjà dans notre agglomération un certain nombre de points de livraison de points logistiques et l'idée par rapport donc à l'e-commerce donc au commerce par internet c'est de jouer donc sur une certaine revitalisation des commerces de proximité et de chercher à développer et à mettre en cohérence davantage les points de livraison pour que le soir après le travail lorsqu'on va acheter le pain ou lorsqu'on va à l'épicerie en même temps donc on recueille donc les plis ou les petits colis qu'on a pu commander donc par internet quelques autres exemples cette fois-ci sur la question de la réglementation 49 communes dans la métropole c'est 49 donc parfois réglementations différentes une grande créativité de la part donc des édiles et des services et l'idée avec la métropole l'enjeu c'est de travailler à un tronc commun à une plus grande cohérence dans la réglementation pour aider un peu les professionnels donc de la logistique à simplifier leur travail bien sûr derrière il s'agit de contrôler la réglementation et de travailler avec les agents en charge du contrôle de la réglementation et de s'inspirer de bons exemples ailleurs comme sur le Grand Lyon sur Saint-Étienne ou encore Annecy avec des disques de livraison donc nouvelles donnes bien discutées avec les professionnels et les entreprises concernées il s'agit aussi de favoriser je l'ai déjà indiqué l'usage de véhicules moins polluants par exemple des vélos cargo ou des petits véhicules électriques ou hybrides ou à gaz qui peuvent davantage se faufiler dans le centre-ville pour desservir de manière efficace les commerçants il y a également dont je tiens à signer un certain nombre de chartes de bonnes pratiques que connaissent un certain nombre de professionnels par exemple la charte Certi-Bruit qui vise à limiter le bruit dans les livraisons du petit matin donc de manière à préserver un peu le confort et le sommeil de nos habitants ou encore la charte Objectif CO2 qui est très prisée donc des professionnels donc du transport en France et en Rhône-Alpes une centaine de signataires mais qui est encore trop peu connue sur notre agglomération on peut citer quelques exemples quand même positifs je crois par exemple Calitexpress ou encore l'entreprise Setup Enfin dernier axe de ce plan d'action et une sélection sur ces deux actions celui d'abord de développer des espaces de stationnement donc multi-usages de faire en sorte qu'on ait des aires de livraison qui ne servent pas qu'à quelques moments seulement de la journée mais que ça puisse être mutualisé entre les différents utilisateurs de la cité ou encore action numéro 15 et ça sera la dernière que je présenterai celle qui vise à favoriser les alternatives à la route et notamment dans ce cadre là à être attentif par rapport à l'héritage foncier des emprises ferroviaires notre ville du fait de son histoire urbaine a la chance d'avoir de grandes emprises ferroviaires mais peut-être aujourd'hui insuffisamment utilisées le risque pour notre agglomération et son futur serait de perdre ces emprises ferroviaires donc il s'agit là tout au contraire d'être très très attentif à chercher à revitaliser le transport ferroviaire au service de notre grande métropole également quelques exemples en France et à l'étranger qui nous interpellent et là je crois qu'il faudra également être audacieux être ouvert en tout cas à l'expérimentation celui par exemple d'utiliser également le tram pour du transport de marchandises exemple en Allemagne à Dresde et si jamais un câble doit avoir le jour sur notre agglomération pourquoi pas au-delà du transport donc de voyageurs avoir en tête l'idée de pouvoir aussi transporter des marchandises enfin je terminerai sur la gouvernance et la mise en oeuvre de ce plan d'action c'est un pilotage par la métropole et le SMTC un comité de concertation qui doit se réunir en moyenne 3 à 4 fois par an y compris des réunions très techniques vous voyez ici donc la diversité des partenaires aujourd'hui impliqués tant collectivités que organismes professionnels chambres de commerce chambres des métiers clusters logistiques le mine le secrétariat permanent pour la prévention des pollutions sur l'hygrès grenoulois vous voyez un certain nombre d'entreprises bien connues en termes de spécialistes de la logistique avec jodis la pause etc etc donc ce plan d'action a été validé fin 2013 début 2014 à l'échelle métropolitaine mais bien sûr avec le renouvellement des exécutifs il a fallu un certain nombre de nouvelles validations et un comité de concertation qui s'est tenu le 2 octobre donc 2014 alors la durée des actions c'est 1 à 2 ans pour les plus simples d'entre elles 2 à 5 ans pour les plus complexes surtout là où il y aura donc il y aurait des investissements mais surtout je voudrais attirer votre attention sur l'importance qu'on engage ce plan d'action sur le moyen et sur le long terme c'est vraiment une vision à l'échelle de notre ville 2030 et 2050 qu'il faut penser la continuité d'un tel plan d'action dans l'ensemble des actions structurantes de notre agglomération voilà en conclusion donc et après débat je vous prie d'autoriser donc monsieur le maire à bien vouloir signer ce plan d'action jeudi prochain 29 janvier une signature collective donc orchestrée par la métropole et le SMTC et qui se tiendra et c'est très symbolique très intéressant dans les murs de la chambre des métiers et de l'artisanat merci de votre attention merci monsieur Viard monsieur Safar monsieur le maire d'abord je veux remercier au nom de notre collectif ici monsieur Viard pour son intervention détaillée engagée je veux être très clair nous voterons cette délibération là aussi sans état d'âme je crois que c'est un bon travail mené au niveau de la métropole et de la ville de Grenoble mais encore une fois avec les remerciements je pense qu'ils sont normaux pour l'intervention qui vient d'être faite et l'implication de monsieur Viard dans cette présentation oui monsieur le maire assez rapidement j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que disait monsieur Viard j'ai lu avec beaucoup d'attention le rapport qui nous a été montré simplement il y a quelque chose qui me saute au visage c'est pourquoi est-ce que vous faites ou vous voulez faire exactement le contraire de ce que les gens font depuis 40 ans je m'explique vous parlez dans votre rapport de la nécessité de rapprocher le travail et l'habitat intellectuellement ça se comprend parfaitement c'est plus agréable d'aller à son travail en 2 minutes à pied qu'en 3 quarts d'heure de voiture ou plus mais pourquoi les entreprises sont-elles aujourd'hui exactement le contraire seulement j'ai parlé de Nairpik maintenant c'est Alstom Power qui a eu jusqu'à 3000 personnes sur le site intramuros de Grenoble et qui en a moins de 500 aujourd'hui je pourrais vous parler des usines Schneider autrefois Merlin Gérin il y en a 3 qui ont quitté l'agglomération grenobloise je pourrais vous parler par exemple des cribles et concasseurs chauvins qui a été transféré en Tunisie alors je vais vous en parler très savamment parce que c'est moi qui ai organisé le déménagement de cette usine et quand j'ai demandé au PDG mais pourquoi il faisait une chose pareille vous savez ce qu'il m'a répondu M. Viard il m'a dit avec le paquet de pognon que je vais gagner sur le foncier vous comprenez que j'aurais bien tort de ne pas le faire alors vous parlez aussi dans votre rapport de ces embranchements industriels de nature ferroviaire effectivement on est tout à fait d'accord avec vous ça paraît une bonne idée et bien il y avait et on peut le voir encore sur certaines cartes de Grenoble un embranchement ferroviaire industriel dans le sud de l'agglomération qui servait notamment NERPIC et Caterpillar aujourd'hui c'est à l'abandon mais vous pouvez le voir encore sur certains plans pourquoi lorsque vous prenez le train en direction de Lyon et que vous voyez des dizaines et des dizaines d'entreprises qui ont toutes des embranchements industriels et vous voyez que ces embranchements industriels sont tous à l'abandon alors je ne vais pas apporter un jugement sur la qualité ou la non qualité du fret SNCF sur la fiabilité ou la non fiabilité du fret SNCF mais il y a quand même vraiment je crois un problème ce que vous dites on ne peut être que d'accord avec vous mais en pratique ça fait 40 ans que tout le monde fait le contraire ou alors vous êtes plus intelligent que les autres et on avance sur les autres il y en a toujours eu dans l'histoire des hommes ou alors tous les industriels qui étaient avant vous qui avaient construit des usines avec des embranchements ont tous et toutes abandonné ces embranchements donc il y a sûrement une explication par contre là où je voudrais quand même aller un peu dans votre sens c'est que vous parlez de l'usage tram pour le fret il est vrai qu'on a la chance d'avoir un réseau de tram à Grenoble qui est très intéressant et avec des extensions assez loin du centre-ville alors là on peut peut-être concevoir effectivement des plateformes de regroupement pour le transport du fret et là je crois que c'est effectivement une idée à creuser mais pour ce qui est effectivement de vouloir retenir des entreprises en centre-ville pensez par exemple au bouton Raymond où c'est qu'ils ont reconstruit leur nouvelle usine dans les zones industrielles qui sont organisées pour ça je crois que les industriels ne peuvent pas vivre en centre-ville parce qu'ils sont polluants parce qu'ils ont des besoins de logistique parce qu'ils ont besoin de s'agrandir parce que pour tout un tas de bonnes raisons aujourd'hui vous allez à contresens de l'histoire il y en a un qui a raison il y en a un qui a tort objectivement je ne sais pas mais je voulais vous faire quand même cette remarque et je vous en remercie merci madame Pélafiné je vous remercie monsieur le maire mes chers collègues vous serez déçus je ne vous ferai pas un show face au breuil je me contenterai de propos pragmatiques et puis comme je n'ai pas pris l'option de finir le conseil municipal à 5h du matin parce que je pense que cette délibération elle n'est pas qu'anecdotique mais qu'effectivement il y a matière à débattre pendant de longues heures mais je vous en ferai aussi l'économie tout d'abord sur le fond nous partageons les propos qui sont contenus dans le premier paragraphe de la délibération sauf que nous aurions préféré les inverser c'est à dire d'abord affirmer haut et fort que le transport de marchandises participe au maintien des activités économiques des villes qu'il est créateur de richesses et pourvoyeur d'emplois non délocalisable mais qu'effectivement malheureusement la contrepartie c'est qu'il peut contribuer à la congestion et au bruit en milieu urbain et qu'il peut être polluant je ne reviendrai pas sur les chiffres énoncés parce que toujours je ne voudrais pas rallonger le débat donc je me contenterai simplement sur 4 idées fortes que nous souhaitons partager ensemble 1. l'attractivité de notre ville notre ville et on l'a dit au-delà notre métropole doit rester attractive et accessible pardon cela veut dire que les activités logistiques doivent être intégrées dans l'aménagement de la ville et ne pas être perçues comme une contrainte mais au contraire comme un élément de développement de notre ville pour ce faire il s'agit donc dans un premier temps de créer un climat de confiance vis-à-vis des entreprises et pas un climat de défiance ensuite il nous paraît aussi important de véhiculer une image positive sur les entreprises et sur leur activité et surtout celles enracinées dans leur territoire sur la gestion des coûts ensuite il s'agit certes de modifier certaines habitudes mais en veillant à ne pas complexifier les règles ni à alourdir les coûts pour les acteurs économiques sinon bien évidemment les répercussions se feraient forcément en bout de ligne sur les consommateurs ou sur les clients pourtant nous lisons dans votre document les solutions doivent être partagées et portées financièrement avec les acteurs économiques donc on peut s'interroger sur le sens de cette phrase réduire les coûts gérer les coûts ça veut dire aussi mais ça a été rappelé promouvoir la mixité des infrastructures et des réseaux troisième idée la concertation après ce que j'ai entendu parler ce soir on devrait plus parler de co-construction parce que je pense que c'est un mot que vous appréciez particulièrement mais la concertation me paraît essentielle dans ce dossier c'est-à-dire veiller à une grande collaboration avec les différents acteurs concernés et Dieu sait qu'ils sont nombreux afin de pouvoir mutualiser et d'innover dans certains cas dans la perspective d'un meilleur service rendu enfin le respect de la clientèle et du consommateur on l'a dit je crois mais il faut le répéter que l'objectif c'est quand même de maintenir des activités économiques et commerciales ou commerçantes dans notre ville de ne pas faire fuir les clients ni les entreprises ni les commerces et les usagers et les inciter à consommer sur place et ne pas les pousser vers la périphérie des villes avec donc cela veut dire faciliter l'accès à la ville et faciliter aussi le stationnement sur le plan d'action le document est complexe je vous l'ai dit les sujets sont divers il y a beaucoup de pistes d'action et je ne les reprendrai pas toutes monsieur Viard a fait aussi le choix de mettre l'accent sur un certain nombre d'entre elles nous partageons l'idée d'intégrer la logistique dans les documents d'urbanisme et de planification c'est essentiel nous partageons aussi l'idée d'étudier l'opportunité et la faisabilité de créer un centre de distribution urbaine nous partageons enfin l'idée de mettre en cohérence les réglementations relatives aux transports de marchandises en revanche nous aurons des points de vigilance notamment sur la mise en place de zones à trafic réglementées et puis nous avons aussi un certain nombre d'interrogations sur le calendrier des actions parce qu'il nous paraît urgent d'agir et quelquefois vous le savez mieux que moi le temps politique est certainement trop long par rapport au temps économique donc faisons les choses tant qu'il reste encore des entreprises et des activités en centre-ville enfin les annexes contenues dans ce document font référence à un certain nombre de sujets et qu'il serait trop long à développer mais privilégier la proximité habitat-travail ça renvoie aussi au coût du logement dans la ville favoriser la qualité de vie et la santé ça renvoie aussi on l'a dit tout à l'heure à la sécurité dans la ville donc compte tenu de ce qui précède je ne laisserai pas ce suspens se s'installer trop longtemps nous ne vous signerons pas un chèque en blanc monsieur le maire pour signer ce document nous abstiendrons donc sur notre vote puisque nous serons nous partageons vous l'aurez compris un certain nombre d'idées mais que nous serons vigilants sur certaines actions qui peuvent être proposées enfin permettez-moi d'avoir cette interrogation sur l'enjeu et l'opportunité de ce débat que nous avons ce soir puisque comme le rappelait monsieur Viard nous avons déjà tous reçu l'invitation à participer à la signature de ce plan d'action donc je ne suis pas certaine qu'il n'est pas déjà trop tard pour intégrer les propositions que nous vous aurons faites je vous remercie est-il d'autres prises de parole oui monsieur Mériot oui Jérôme Safar m'ayant gentiment en céder son temps de parole je ne vais quand même pas en abuser juste je souhaitais quand même intervenir un peu dans le débat pour rappeler que ce qui motive en premier ce plan d'action c'est effectivement la congestion routière mais c'est d'abord une urgence sanitaire c'est une urgence sanitaire parce que les particules fines qu'émettent les moteurs diesel en particulier ont été reconnus cancérogènes donc nous devons agir pour protéger les populations de Grenoble et de l'agglomération par ailleurs j'attire votre attention sur une étude qui est sortie pas plus tard que le 20 janvier 2015 une étude d'Air Paris qui nous apprend que sur la région parisienne 41% des particules fines sont émises par les pneus et les nanotubes de carbone ne sont donc pas du tout une bonne idée par des plaquettes de freins et par l'usure des routes c'est-à-dire des camions encore donc la solution dite technologique d'avoir des moteurs moins polluants ne suffira pas ne suffira absolument pas nous n'avons en fait pas de réelle solution technologique au problème que crée notre société techniciste par contre nous avons effectivement le devoir en tant qu'élu de mettre en oeuvre des mesures comme le plan de protection de l'atmosphère ou à avancer dans le plan communal de santé que porte Mondan Jacta et dont nous allons parler nous avons d'autant plus une urgence à agir en tant qu'élu locaux que de son côté l'état se révèle assez inerte on va dire et cela pour un coût astronomique quand même je fais la référence aux 839 millions d'euros que nous allons devoir verser à la société EcoMove après l'échec dramatique de la tentative d'installer une taxe carbone sur les poids lourds qui nous aurait permis de financer des infrastructures innovantes et qui ne polluent pas je ne vais pas faire une incise sur le Lyon-Turin parce que je n'ai pas le temps mais si vous voulez je pourrais y revenir d'autres fois par contre sur la question de l'urgence à traiter la circulation dans les valles autour de Grenoble je crois que tout le monde s'entend là-dessus par contre sur les bonnes solutions allons jusqu'au bout du débat il ne faut pas créer d'autres voies pas de troisième voie sur la 480 pas plus que la Rocade Nord il faut au contraire avancer dans des solutions alternatives traiter les points de congestion par exemple le rondeau et remplir les camions qui roulent car effectivement trop souvent le taux de remplissage est inférieur à 50% à ce propos il est très dommage de constater l'erreur grave qu'a été dans les années 80 la vente des emprises et terrains SNCF pour créer le si pompeux World Trade Center on s'est privé ainsi d'une capacité de développement clé pour le frais de ferroviaire dans notre ville ça aurait été effectivement intéressant d'avoir des voies supplémentaires permettant de faire circuler notamment les marchandises dangereuses ça a été souligné par Jacques Viard mais j'y reviens nous avons 300 à 400 camions par jour qui circulent dans l'agglomération avec des matières dangereuses ce qui est un vrai problème les solutions organisationnelles sont sans doute les meilleures et Jacques Viard en a présenté un certain nombre appuyé sur une coopération organisée par la puissance publique plutôt que de laisser la seule loi du marché les opérateurs privés fonctionner et ils savent fonctionner dans un marché évidemment par contre ils transfèrent les nuisances sur la collectivité et ça ça ne devient plus acceptable donc les solutions techniques on nous les a énumérées et il faudra effectivement les mettre en oeuvre si possible un hub de distribution des véhicules électriques bien remplis des zones à trafic limitées comme ça se fait en Italie des vélos cargo des trams cargo frais comme à Zurich etc. donc les idées sont là maintenant il faut effectivement les mettre en action et ces idées j'insiste sur le fait qu'elles ne sont pas propres à des écologochistes on va dire des doux rêveurs puisque le programme d'action que Jacques Viard nous a présenté a été élaboré par la métro sous la majorité précédente et que par ailleurs j'ai retrouvé une note d'analyse du centre d'analyse stratégique d'avril 2012 extrêmement intéressante qui s'appelle pour un renouveau de la logistique urbaine cette note d'analyse elle fait le point sur toutes les idées qui ont été présentées ici ce soir par Jacques Viard et elle n'est pas contestable je pense par personne puisque le directeur du centre d'analyse stratégique vous le connaissiez sans doute en avril 2012 c'était Vincent Chriqui conseiller régional et actuel maire UMP de Bourgogne-Jalieu donc ces idées traversent toute la société parce que nous avons un défi à remplir et face à ça il est urgent d'agir merci je crois effectivement qu'émerge de cet exposé et des échanges que nous avons eus qu'il y a d'abord un consensus sur le fait qu'il faut agir un large consensus sur le plan d'action et que l'enjeu primordial qui est là devant nous est plutôt sur le côté de la mise en oeuvre à la fois sur la question de la vitesse de mise en oeuvre de ce plan et également sur la question de la méthode et de la façon de faire pour que cette mise en oeuvre réponde aux objectifs qui sont énoncés là sans en embarquant tout le monde derrière ces objectifs et en permettant l'efficacité et l'atteinte rapide de ce plan d'action je vous propose de mettre cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient fonds national UMP UDI société civile qui est pour le groupe de gauche et de progrès le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes sa délibération est donc adoptée vu l'heure il est 21h51 nous avons une grosse demi-heure de retard mais nous sommes moins en retard que d'habitude nous avons été sages globalement je vous propose de faire la pause pour le dîner maintenant et de reprendre donc dans 30 minutes par les délibérations autour de la santé la séance est suspendue je vous oui je vous invite à vous rasseoir nous allons commencer une petite vierge c'est pour donner à Chambussi moi aussi je l'ai eu mais je crains que c'était c'est bon c'est bon il faut arrêter vas-y tu peux emporter il faut j'arrête non il faut j'arrête je sais c'est pas la vie c'est le roi mage le roi mage Balthazar c'est mon surnom comme finie le 6 janvier mes grands-parents m'appelaient Balthazar voilà allez nous reprenons la séance chers collègues nous démarrons avec la délibération donc un enchaînement la délibération 4 5 et 7 3 délibérations portant sur la santé et le lancement de la concertation pour la construction du plan municipal de santé madame jacta monsieur le maire mesdames et messieurs les élus municipaux chers collègues agir pour garantir la bonne santé et le bien-être d'une population c'est agir bien au-delà de l'indispensable organisation du système de soins c'est adopter une conception large collective et transversale de la santé presque sociale pour agir sur une multitude d'éléments qui constituent les déterminants de la santé c'est travailler à partir d'un constat renouvelé des populations et des nuisances des plus anodines aux plus massives qui touchent au quotidien la population à commencer par les personnes les plus fragiles les plus jeunes et les plus âgés un constat avec notre métropole du début du 21ème siècle à la fois post-industriel et multi-connecté en agissant sur l'ensemble des déterminants de la santé notre objectif est de diminuer les inégalités sociales de santé sur notre territoire avoir accès à la santé est un droit et il n'est pas concevable de continuer à constater que des pans entiers de la population restent en dehors des circuits d'information et des réseaux d'action faire de Grenoble une ville pour tous c'est agir pour informer réduire les risques mettre en place les outils qui permettent à chacun de vivre dans un environnement sain sur la santé comme sur bien d'autres domaines la ville de Grenoble se démarque par un engagement historique elle dispose d'un bureau d'hygiène depuis 1882 et d'un service de santé scolaire depuis 1924 pour développer cette mission de santé scolaire elle dispose d'une délégation de l'éducation nationale et du conseil général c'est d'ailleurs l'objet de la délibération B03 aujourd'hui soulignons la politique volontariste menée par la ville sur la santé scolaire allant au-delà des obligations réglementaires la ville offre un service de très grande qualité aux écoliers grenoblois à tous les écoliers grenoblois elle leur offre des actions de dépistage tout au long de la scolarité et permet l'accès aux droits et aux soins grâce à un accompagnement pour les élèves qui en ont besoin autre engagement majeur de la ville en termes de santé en 1973 les centres de santé sont créés à l'initiative de la ville et du secteur mutualiste dans les quartiers les plus fragiles c'est la création des centres de santé AGEXA le centre de soins infirmiers à domicile est créé en 1982 et en 1998 la création du service promotion de la santé est formalisée la ville dispose aujourd'hui d'un fort potentiel humain et de budgets conséquents consacrés à la santé essentiellement à travers la direction de la santé publique et environnementale et le CCAS quelles sont nos priorités aujourd'hui il s'agit de valoriser et de développer ce qui existe certes mais aussi d'impulser une manière plus transversale d'envisager nos actions de santé en favorisant les liens aussi bien avec les différents services de la ville et du CCAS qu'avec nos partenaires extérieurs c'est dans cette perspective que nous avons fait le choix d'élaborer un nouveau plan municipal de santé un plan municipal avec les défis qui attendent notre ville il s'agit avec la délibération B02 de lancer la démarche d'élaboration de ce nouveau plan nous espérons que celui-ci pourra vous être présenté fin 2015 en quoi est-il nouveau d'abord parce qu'il a une limite dans le temps le nouveau plan municipal de santé est défini pour la période 2016-2020 car nous souhaitons fixer des objectifs mesurables et quantifiables il ne s'agisse donc pas d'une déclaration d'intention mais bien d'une véritable feuille de route pour l'ensemble des actions menées par la ville ensuite la méthode proposée pour l'élaboration est nouvelle puisqu'il s'agit d'une méthode participative sur plusieurs mois impliquant les agents de la direction santé publique et environnementale et du CCAS évidemment et des agents d'autres directions de la ville des habitants des usagers des partenaires associatifs et institutionnels et des élus tous travailleront ensemble sur la programmation des actions autour des 6 objectifs politiques définis dans la stratégie de santé présentée dans cette délibération la dynamique créée pendant l'élaboration du plan municipal de santé sera poursuivie pendant la durée du mandat à travers un comité de pilotage et une conférence municipale de santé instances démocratiques qui seront chargées du suivi de ce plan enfin si l'on regarde le plan municipal de santé élaboré en 2011 on retrouve un certain nombre d'objectifs présentés dans cette délibération mais en effectuant le bilan des actions de santé menées ces 4 dernières années on constate que nombreux sont les objectifs qui restent non atteints mon ambition est de rattraper ce retard tout en répondant aux défis d'aujourd'hui monsieur le maire chers collègues parmi les différents objectifs que nous avons définis et dont vous avez pu prendre connaissance dans la délibération B02 j'insisterai sur 2 la santé environnementale c'est un axe prioritaire de notre politique et un enjeu majeur pour Grenoble il s'agit tout d'abord de réduire les risques de santé liés aux pollutions à toutes les formes de pollution nous en avons vu certaines aujourd'hui l'air extérieur et intérieur en premier lieu mais aussi le bruit qui fait d'ailleurs l'objet d'une autre délibération présentée aujourd'hui sur le dispositif de sonovigilance et enfin les ondes électromagnétiques mais il s'agit également de réduire les risques de santé liés à l'habitat insalubre d'améliorer la sécurité alimentaire et de promouvoir les actions de santé environnementale auprès des habitants pour promouvoir les résultats de cette action auprès du grand public nous souhaitons engager dès à présent des études d'impact associant la communauté scientifique chaque avancée sera présentée aux grenobloises et aux grenoblois afin qu'ils puissent comprendre l'environnement dans lequel ils vivent travaillent et élèvent leurs familles j'en appelle à votre mobilisation entière sur les questions de santé et d'environnement car la mise en oeuvre de cet objectif politique suppose le partage d'une vision transversale entre les élus concernés la deuxième proposition du nouveau plan est la santé précarité devant les grenobloises et les grenoblois nous avons pris l'engagement de mettre en place un bouclier social afin de protéger autant que possible la population notamment les personnes les plus fragiles des conséquences des crises qui nous impactent depuis plusieurs années vous connaissez tous la montée des phénomènes d'exclusion et de dégradation de l'accès aux soins qui touchent ces populations la ville a donc choisi de mener une politique santé précarité volontariste elle soutiendra des actions de promotion de l'accès aux droits et aux soins elle mettra en place une politique de réduction des risques pour les usagers de drogue et les personnes se prostituant je souhaite le souligner les liens entre le CCAS et la direction santé publique et environnementale ainsi qu'avec d'autres directions de la ville devront être renforcées pour atteindre cet objectif il sera aussi nécessaire de travailler en étroite collaboration avec l'ensemble des acteurs de terrain professionnels sociaux et de santé engagés auprès de nos concitoyens les plus fragiles mesdames et messieurs vous l'aurez compris le nouveau plan municipal de santé sera bien plus que le plan d'action de la direction santé publique et environnementale il porte l'ambition de la ville en matière de santé il s'agit d'une feuille de route transversale qui irriguera d'autres politiques publiques l'aménagement les écoles la petite enfance les ressources humaines la prévention les personnes âgées le sport la culture l'évaluation comme l'écologie et la solidarité la santé est une ambition collective une ambition partagée au service de tous c'est dans cet état d'esprit que nous souhaitons élaborer le nouveau plan municipal de santé et c'est pourquoi j'en appelle à votre entière mobilisation afin d'approuver les objectifs de santé ainsi que la démarche proposée pour l'élaboration du nouveau plan municipal de santé de la ville de Grenoble pour les années 2016 à 2020 je vous remercie merci monsieur Chamussy il faut faire attention à ne pas trop en faire dans les discours parce que sinon eh oui eh oui parce que vous risquez d'être confronté à un certain nombre de contradictions ce qui a dit madame Jacques Tart il n'y a rien de faux dans ce qu'elle a dit elle a enfilé un certain nombre de généralités elle a expliqué à quel point bon bref en gros on a compris que c'était la délibération la plus importante depuis ce début de mandat pourquoi pas à peu près ça bon mais à ce moment là ça pose deux questions premièrement quel moyen quel budget pardon de redescendre un petit peu sur terre mais je pense que le public sans moyens financiers derrière ça ne veut pas dire grand chose et puis surtout il y a une deuxième chose c'est que si c'est si important et je crois nous croyons que c'est vraiment important comment se fait-il que cette délibération consiste à dire ben voilà on va commencer à se mettre au travail et rendez-vous dans un an et on vous dira ce qu'on va faire parce que c'est ce qui est écrit dans cette délibération pas autre chose voilà il va y avoir un large travail de concertation je veux dire ça fait dix mois que vous êtes là et donc un large travail de concertation entre les élus les services les partenaires et les habitants est programmé entre janvier 2015 donc la concertation commence aujourd'hui et octobre 2015 il aboutira à la révision du premier plan municipal de santé de la ville adopté en juillet 2011 et à l'adoption d'un nouveau plan municipal de santé 2016-2020 mais si c'est si important est-ce qu'il est entendable qu'il vous faille deux ans 2014-2016 pour présenter votre action 18 mois pour présenter votre action et les particularités puisque vraiment ça va pulser dans la matière il y a des acquis mais vous allez encore aller beaucoup beaucoup plus loin je veux dire voilà donc il faut replacer les choses leur juste mesure leur juste proportion c'est donc la raison pour laquelle il n'y a rien d'infamant dans cette délibération mais en même temps comme il n'y a pas du tout d'initiative nouvelle quand on voit que bon voilà axe 8 promouvoir la santé des enfants de 0 à 12 ans axe 9 promouvoir la santé des jeunes de 12 à 25 ans oui bon d'accord donc on va promouvoir la santé des jeunes de 0 à 25 ans voilà de deux axes on n'en fait qu'un seul enfin voilà bon il faut arrêter quoi passons mettez-vous au boulot et puis quand vous aurez produit quelque chose on en reparlera y a-t-il d'autres prises de parole monsieur Zaffar oui puisque ça a été un sujet qui a été plusieurs fois évoqué en termes de qualité de vie on sait que sur Grenoble la question très délicate des publics à risque en matière de d'usage de stupéfiants et la présence depuis maintenant bien 5 ou 6 ans sur le territoire à nouveau de réseaux de prostitution avec des réactions extrêmement compliquées à gérer et qui sont parfois disons-le très clairement compréhensibles de la part des riverains qui se trouvent dans des situations extrêmement dures de vie quotidienne nocturne pour la plupart du temps mais pas seulement on a c'est vrai ici un travail à mener sur ces publics-là qui est extrêmement fin délicat avec des partenaires associatifs qui sont identifiés donc moi j'aurais une question à poser à madame Vacta quand on met justement en axe 13 le développement d'une politique de réduction des risques auprès des usagers peut-être que c'est pas encore totalement calé comment ça a été travaillé et abordé avec les associations qui s'occupent sur le terrain non seulement des publics mais aussi des personnes qui pour parler de la prostitution se prostituent je parlais du nid ou d'autres comment ça se fait en lien puisque notre secrétaire de séance a ces questions en portefeuille je crois avec les associations qui luttent aussi sur la question d'égalité et parfois d'exclusion de jeunes de leur domicile pour des raisons x ou y mais qui sont parfois liées aussi à ces questions là et comment ça se travaille en lien enfin avec les services compétents et de l'état et du conseil général parce que c'est pas une compétence pleine de la ville même s'il faut agir moi je suis plutôt satisfait de voir cet axe là comment les contacts préalables ont-ils été pris est-ce que c'est quelque chose qu'on va initier tout seul et là on aura en effet une question de moyens qui se posera très rapidement au niveau de la ville de Grenoble où est-ce qu'on voit plutôt ça comme une façon de coordonner sur le territoire de la ville autant que faire se peut l'action des associations des partenaires de santé qu'ils soient institutions voire médecins voire autres et des associations qui sont aussi présentes sur le terrain pour les questions de lutte contre ces conduites à risque et éventuellement aussi pour veiller à ce que des jeunes gens ou des jeunes filles ne se retrouvent pas dans des situations extrêmement difficiles par rapport à leur famille merci monsieur le maire à monsieur Chamussy j'ai envie de lui dire que vraiment effectivement on ne se comprend pas très bien parce que c'est sûr qu'on peut mettre si on avait dit on met une politique de santé tout de suite en oeuvre vous auriez dit oh mais quel autoritarisme vous décidez tout seul etc je parle à monsieur Chamussy et l'autre là on prend un peu de temps parce qu'effectivement il y a beaucoup d'acteurs sur ce secteur et donc il est nécessaire effectivement d'avoir un peu de temps mais bon sans doute que effectivement et là ça se confirme une fois de plus nous ne faisons effectivement pas du tout la même politique cette délibération est l'occasion pour nous de réaffirmer l'attachement historique à la ville de Grenoble dans la défense d'une politique municipale de santé volontariste destinée à chacune et chacun des habitants de cette ville les centres de santé les actions en milieu scolaire les nombreuses campagnes de prévention ont permis à notre commune d'adhérer au réseau des villes santé et c'est ainsi que Grenoble est resté exemplaire pour sa politique de santé être en bonne santé physique psychique et morale est une condition favorable à l'exercice de la citoyenneté c'est pour cette raison que la ville de Grenoble présente encore cette année une politique de santé ambitieuse pour la période 2015-2020 dans un contexte de précarisation croissante qui affecte de trop nombreuses personnes c'est un acte politique fort que de vouloir offrir l'accès à la santé pour tous en recherchant toujours une meilleure qualité de vie la santé ce n'est pas simplement qu'un accès aux soins c'est également penser à la santé globale et à ce qui fait santé dans nos modes de vie et notre environnement la ville peut agir en proximité et reste un territoire privilégié tant d'observations que d'actions en étant à l'écoute des habitants pour développer des projets de santé avec eux la diversité des politiques publiques existantes sur notre territoire permet à notre municipalité d'agir sur différents leviers favorables au développement d'une politique de santé globale pour tous et tout au long de la vie cette délibération pour la mise en oeuvre du plan municipal de santé jusqu'en 2020 avec les 6 objectifs politiques et les 20 axes de travail couvrent tout le spectre d'une politique de santé municipale ambitieuse cette approche apparaît nettement comme un facteur de développement social environnemental économique aussi ce sont les 3 piliers essentiels d'un réel développement durable et soutenable la pollution dégrade fortement l'état atmosphérique de notre agglomération c'est pour cela que durant les pics de pollution tant par jour de grand froid que de grande chaleur des mesures immédiates comme la gratuité des transports en commun couplés à la mise en place de mesures de circulation alternées sont nécessaires mais les mesures à long terme sont indispensables comme la réduction en continu de la vitesse sur les voies de contournement de l'agglomération c'est pourquoi ce plan de santé nous permettra à l'avenir de travailler à plusieurs objectifs à moyen et long terme tout d'abord continuer à améliorer la coordination entre tous les acteurs de santé notamment entre les services de soins hospitaliers publics et privés avec la médecine de ville et bien évidemment en lien étroit avec les centres de santé et le service de santé du CCAS du conseil général de l'éducation nationale de tous les associatifs qui oeuvrent dans le champ de la santé et du social dont la responsabilité il faut le rappeler relève quand même de l'état par ses agences régionales de santé améliorer la prévention précoce dès le plus jeune âge grâce à un programme de santé communautaire pour suivre le temps de formation entre agents de santé grenoblois et québécois comme c'est déjà existant sur la ville ce partenariat existe depuis longtemps à grenoble encourageons des étudiants en médecine et paramédicaux à profiter de ces échanges d'engranger du savoir pour le bénéfice de tous enfin le passage en métropole nous le rappelle nous vivons dans un bassin de vie qui dépasse les limites de notre commune à l'avenir avec des élus communautaires nous devons réfléchir à une coordination des acteurs de santé publique au niveau métropolitain c'est en travaillant ensemble à des objectifs communs que nous ferons reculer les inégalités de l'accès aux soins et à la santé globale je vous remercie merci monsieur carros vous vouliez compléter oui monsieur le maire mesdames et messieurs les élus pour répondre à la question de monsieur safar nous avons reçu avec mon dame jacta plusieurs fois les associations notamment de lutte contre le sida également l'amicale d'uni nous les avons encore reçues cet après-midi même nous sommes effectivement en train de voir avec eux et d'étudier les besoins notamment avec ce qu'ils nous font remonter puisque ce sont ces acteurs de terrain qui ont l'expérience la plus fine des besoins et peut-être des solutions et donc nous sommes en train de définir ensuite avec avec eux l'implication de tous les partenaires institutionnels bien sûr mais également associatifs dans le cadre du futur programme de santé qu'a présenté madame jacta merci y a-t-il d'autres prises de parole non donc je mets cette délibération numéro 4 aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le front national le groupe UMP UDI aux étés civils qui vote contre qui vote pour le groupe rassemblement de gauche et de progrès le groupe rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes cette délibération est donc adoptée délibération numéro 5 sauf s'il y a des interventions sinon je la mets aux voix délibération numéro 5 donc sur la reconduction pour 2015 du dispositif de sonovigilance qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité merci cette délibération est adoptée et la 7 portant sur la reconduction de la convention la 7 c'est bien la 7 parce qu'on a permuté pour avoir les 3 délibérations de santé côte à côte la 7 sur la convention relative aux actions de prévention médico-sociale donc dans les écoles maternelles entre la ville et le conseil général qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité également cette délibération est donc adoptée je vous remercie voilà donc pour les 3 délibérations autour de la santé nous passons à la délibération numéro 6 portant sur la réhabilitation du stade village olympique monsieur bouzayenne merci monsieur le maire merci chers collègues mesdames et messieurs conformément à l'engagement pris devant les grenobloises et les grenoblois pendant la campagne je suis heureux de présenter devant vous cette délibération la réhabilitation de cet équipement est une réponse à une demande forte du club de football du collège des associations et des habitants du quartier demande restée sans réponse depuis de trop nombreuses années ce stade ce stade sera un lieu de vie ouvert c'est un outil indispensable indispensable au club de football du quartier l'USVO qui aura enfin un stade à la hauteur de ses besoins indispensable aux établissements scolaires du secteur je pense au collège village olympique à l'école Gustave Turk à l'école Verderay qui ont partenariat avec le FCG développé un projet éducatif autour du rugby l'objectif étant à terme d'ouvrir une section rugby au collège du village olympique dès le mois d'avril sans attendre la disponibilité de ce stade nous avons pérennisé et amplifié l'opération rugby dans la ville avec le FCG aujourd'hui ce sont plus que 200 enfants du secteur qui pratiquent le rugby dans le cadre de ce partenariat ce stade est indispensable enfin aux habitants du quartier car en dehors des temps scolaires nous avons voulu un stade ouvert aux pratiques de loisirs favorisant la pratique du sport pour toutes et tous malgré les difficultés budgétaires et un budget d'investissement alloué au sport fortement contraint par l'achèvement des travaux de la halle de tennis nous avons pris en compte l'attente forte des habitants de ce secteur qui depuis longues années attendent un équipement à la hauteur de leurs besoins ces besoins sont ceux du quotidien un investissement pour le sport pour tous et toutes un investissement pour le bien vivre ensemble le vote de cette délibération est une étape certainement pas une fin une fin nous rencontrons et travaillons quotidiennement avec les associations et les habitants nous resterons attentifs à maintenir un haut niveau de qualité pour les usagers tout n'est pas figé dans les prochaines semaines nous continuerons la concertation avec tous les usagers monsieur le maire mesdames et messieurs c'est avec une grande satisfaction que je demande au conseil municipal de voter cette délibération vous autorisant à lancer les travaux afin de maintenir notre objectif d'une ouverture du stade pour la rentrée scolaire de septembre 2015 merci à tous merci y a-t-il des prises de parole monsieur Chamussy oui nous voterons cette délibération parce que intérêt pour qui je vais je vote moi je vote pas en fonction de mes intérêts je vote en fonction de mes convictions et d'ailleurs vous avez raison Sadat Bouzaïenne de dire à quel point et d'autres l'ont dit le maire aussi à quel point ce projet cette réalisation était attendue depuis très longtemps depuis des décennies vous en savez d'ailleurs quelque chose puisque pendant sept ans entre 2001 et 2008 vous avez été dans les étudiants en charge du développement sociosportif donc donc il était temps et si cela a pris tant de temps vous avez votre part de responsabilité en la matière je vous remercie tu as parlé un peu trop Sadat Bouzaïenne monsieur Safar oui ne boudons pas notre plaisir puisqu'il faut faire plaisir à Sadat Bouzaïenne allons faire plaisir à Sadat Bouzaïenne nous voterons aussi le dossier ceci dit plus sérieusement l'historique qui a été fait par Sadat à l'instant y compris même si je ne partage pas la façon dont c'est dit la remarque que ça appelle nous interpelle aussi sur une réflexion qui était la nôtre il y a ici une dizaine d'années dans cette assemblée sur la volonté que nous avions de mutualiser certains équipements il faut quand même dire les choses c'est aussi le signal d'un échec parce que nous n'avons pas su ou pu faire travailler ensemble les clubs de Villeneuve et de VO sur la question du foot et du terrain et de l'occupation du terrain c'était pas simple en dehors des questions de quartier c'était une vraie question difficile on en parle beaucoup sur les grands équipements mais c'est pas simple non plus sur des équipements de proximité et parfois notre bonne volonté de voir comment nous pouvons mutualiser des équipements publics se heurte à des réalités qui nous obligent après à réaliser ces équipements là donc oui il faut le faire parce que clairement ça correspond à une demande réelle à un besoin réel de l'USVO et du secteur dans son ensemble et là je crois qu'il n'y a pas de débat entre nous à avoir vous le faites c'est très bien il faut le voter pour donner un signal fort et je l'espère unanime en direction du quartier et des habitants du village olympique merci s'il n'y a pas d'autres prises de parole si pardon madame Raccoz oui merci monsieur le maire effectivement je suis ravie que le vote soit à l'unanimité parce que effectivement ce stade la population l'attendait depuis très longtemps nous avons Sadoc que Bouzaïen et moi travaillait aussi justement à ce rapprochement entre les deux clubs sportifs de la ville neuve et l'USVO est essentiellement concentré son action sur l'éducation sportive des plus jeunes et c'est ce qui va pouvoir se produire grâce à ce stade qui sera en très bon état je voulais simplement ajouter que favoriser le vivre ensemble proposer aux habitants des lieux de vie collectifs en bon état rendre accessibles les activités physiques et sportives à toutes et à tous sont des éléments particulièrement importants que comme l'a soulevé tout à l'heure monsieur Bouzaïen le projet d'un parcours de rugby ouvert aux jeunes garçons comme aux jeunes filles au collège du village olympique sera nous en sommes certains un moyen supplémentaire d'ouvrir le quartier sur le reste de la ville ce nouveau stade c'est aussi une opportunité de réfléchir collectivement au vivre ensemble ce que nous avons dit aux règles d'utilisation ou encore d'encourager les associations sportives à poursuivre leur échange comme je viens de vous le dire et nous travaillons avec et pour les habitants du quartier nous prendrons un grand soin à continuer à les associer aux décisions et il me semble que ça aussi c'est faire du social enfin cet investissement majeur est à la hauteur des attentes nombreuses de la population c'était un engagement de notre équipe et enfin je tiens quand même à remercier ici les agents qui ont fait un travail remarquable des études de faisabilité en passant par la concertation avec les acteurs concernés pour finir je dirais maintenant engageant les travaux et rendez-vous à la rentrée 2015 pour les amateurs de sport merci merci je vous propose de mettre cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité cette délibération portant sur le nouveau stade village olympique est approuvée à l'unanimité je vous remercie et nous passons maintenant par vers les délibérations thématiques en entamant par la ville durable délibération numéro 8 acquisition cession et gestion de divers biens y a-t-il des questions madame Béranger merci monsieur le maire chers collègues mon intervention portera sur la dernière partie de cette délibération sur les 5 logements de fonction d'instituteurs inoccupés et que vous proposez de mettre à disposition du CCAS par l'intermédiaire d'une convention alors j'ai d'abord une question et après plusieurs remarques qu'à faire la question c'est une annexe de la délibération indiquait que ces logements serviraient à loger des familles roms puis cette information a été retirée et il nous a été dit en commission ville durable que cela ne concernerait pas que des familles roms mais aussi des ménages en difficulté il y était aussi précisé que tous les fluides seraient pris en charge par le CCAS alors qu'en est-il réellement pourquoi ce retrait cela mérite une explication mes remarques pour en revenir donc à ces 5 logements qui sont donc vides j'ai envie de dire que nous aussi comme vous nous sommes favorables à ce que les logements vacants soient occupés nous sommes comme vous favorables à ce que les familles en difficulté sociale soient aidées en revanche nous ne sommes pas d'accord avec vous sur le dispositif que vous proposez qui va sélectionner les familles la ville ou directement par le biais du CCAS sur quels critères vont-elles être sélectionnées et où est le principe d'égalité de traitement devant le droit au logement 5 à 10 familles choisies et toutes les autres donc abandonnées d'autre part héberger gratuitement des familles charges comprises sans aucune contrepartie est la porte ouverte à toutes sortes de contestations et d'incompréhensions provenant de la population et vous le savez bien et ces contestations seront légitimes pour des familles par exemple très modestes qui peinent à payer chaque mois leur loyer et leur facture énergétique pour se loger pour les demandeurs de logement exaspérés aussi par l'attente d'une proposition de la part des bailleurs et même pour toutes les familles qui étaient éligibles à ce dispositif et qui resteront à la porte de ces logements même si on peut comprendre vos intentions en agissant ainsi vous augmentez les tensions entre les habitants et le rôle d'une collectivité est tout l'inverse c'est d'apaiser les tensions et d'assurer l'égalité entre les citoyens c'est ce que vous ne faites pas en refusant par exemple d'expulser les squatteurs des logements de fonction d'instituteurs situés rue Marbeuf alors que le tribunal avait autorisé l'expulsion nous avons des lois moi je pense qu'il faut les appliquer concernant les familles roms si c'est elles dont il est question dans cette délibération vous savez très bien que ce n'est pas à l'échelle de la ville de Grenoble que vous allez régler un problème aussi important et complexe et dramatique aussi vouloir loger quelques familles à Grenoble relève de l'hypocrisie quand vous qui siégez à la métropole et qui faites la majorité vous refusez de prendre la compétence hébergement d'urgence mon collègue tout à l'heure Mathieu Chamussy l'a déjà dit et pourtant s'il y a un lieu où on peut commencer à agir c'est bien à l'échelle de la métropole un exemple Nantes Métropole soutient des projets dans des villages roumains avec pour objectif de fixer les populations et limiter de nouveaux afflux la présidente s'engage et cette présidente elle n'est pas UMP vous vériférez elle est du Parti Socialiste pour tout vous dire par ailleurs à concentrer les moyens sur ceux qui sont accueillis pour que ces personnes puissent s'insérer et vivre dignement chercher des pistes et des solutions durables c'est cela être responsable ayons le courage de dire que nous ne sommes pas en capacité d'accueillir tout le monde ces trois dernières années les demandeurs d'asile ont augmenté de 85% en France et 30 000 dossiers sont en attente de traitement donc à la rue pour la plupart tous les échelons sont défaillants de l'état aux collectivités locales nous sommes dans un pays où la solidarité a tout son sens mais la solidarité ce sont des droits et des devoirs la solidarité doit s'organiser pour être pérenne et votre décision ne s'inscrit pas dans une vision d'ensemble je vous remercie merci monsieur Fristot est-ce que ça marche donc nous ne sommes pas sur les mêmes positions notre objectif c'est de participer à une politique d'hébergement effectivement multi-acteurs et la ville travaille avec d'autres institutions avec l'état avec la métro avec d'autres aussi il existe un principe d'ailleurs en matière d'hébergement c'est le principe d'inconditionnalité qui évidemment n'est pas satisfait aujourd'hui par manque de dispositifs par manque de logements et donc s'il est possible de contribuer modestement c'est vrai avec 5 logements de fonction inoccupés et bien nous le proposons et nous le faisons à travers cette délibération alors concrètement vous avez les informations qui sont jointes à la délibération et dans l'attente d'une attribution de ces 5 logements de fonction à des instituteurs ou professeurs des écoles il est proposé de mettre à disposition du CCAS ces logements et donc la ville refacturera au CCAS par exemple la question des fluides qui est donc évoquée dans la convention jointe à la délibération voilà pour les explications complémentaires monsieur Bron je réagis juste de quelques mots sur ces attributions moi je me dis pourquoi pas confier des logements de fonction d'instit à des personnes qui en ont besoin il faut savoir que sur la ville de Grenoble il y a beaucoup de logements d'instituteurs vides beaucoup pourquoi vous en avez choisi 5 plutôt que 10 plutôt que 15 vous pourrez me répondre après vu la situation des enseignants il y a de moins en moins d'enseignants qui occupent ces logements parce que dans la mesure où les statuts ont changé et que les instituteurs sont devenus professeurs d'école ils ont une indemnité ce qui fait qu'ils ne bénéficient pas de ces logements qui sont quand même un avantage ce qui fait que petit à petit tous les locaux qu'il y avait dans les villes qui étaient consacrés aux enseignants sont de moins en moins occupés et il y a une vraie problématique de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces logements inoccupés et il y en a beaucoup à Grenoble qui sont en dessus des écoles donc notre politique précédemment avait été de dire on ne loge que des les enseignants qui sont en droit de le faire bien sûr et sinon que des associations qui ont un lien une activité avec les enfants histoire qu'il y ait une certaine cohérence dans ces bâtiments là d'autre part il y a un certain nombre d'écoles où l'entrée n'est pas en dehors ou à part on rentre avec les gamins donc c'est pas du tout évident de mettre des familles qui rentrent au même endroit je veux dire voilà il y a vraiment à penser quelle est cette proximité comment on la gère et plus globalement je ne sais pas si vous y avez déjà réfléchi c'est peut-être un peu tôt mais je pose la question quand même qu'est-ce que vous comptez faire de tous ces logements de fonction dans la mesure où déjà moi j'avais à résister à une demande très forte d'enseignants en difficulté sociale qui voulaient ces logements là de personnel de la ville qui voulaient aussi se loger et par extension de tas de personnes qui sont dans le besoin donc je voulais savoir si vous aviez une perception plus globale et plus construite et si vous ne l'avez pas ce n'est pas un problème je la pose maintenant sur l'attribution de cette quantité dont je ne me rappelle plus le nom mais qui est importante des logements de fonction qu'il y a dans les écoles de Grenoble deux demandes de parole pour des réponses j'imagine monsieur Denoyel un élément de réponse à propos du choix des logements si vous avez fait attention à l'annexe il est bien précisé justement la situation de ce logement par rapport à l'école et en particulier la position de l'entrée pour éviter justement le mélange entre les publics scolaires et les familles qui sont hébergées ça faisait partie des critères qui ont contribué au choix de ces logements avec en plus l'état et la possibilité de pouvoir rentrer rapidement dans ces logements après au niveau du choix des familles il faut savoir que la ville de Grenoble hébergeait des familles à l'hôtel dans un certain nombre de cas suite en particulier à des fermetures de camps et de squats insalubres et avait fait le choix de mettre un certain nombre de ces familles dans des chambres d'hôtel dont elles géraient la ressource en même temps qu'elles géraient le dispositif hôtelier pour le compte de l'état dans le cadre des dispositifs d'hébergement un certain nombre des familles qui vont dans ces logements d'instituteurs sont des familles parce que ces logements sont disponibles et évidemment à un coût bien moindre pour la collectivité vont permettre de libérer les chambres d'hôtel qui étaient occupées par celle-ci une autre partie des familles qui sont dedans sont également des familles qui étaient à Verlaine et qui début novembre ont quitté ce lieu en prévision des difficultés qui pouvaient se passer dans ce lieu à l'entrée de l'hiver et effectivement l'incendie qui a eu lieu ensuite à approuver la difficulté de maintenir cet endroit ensuite la démarche qui est menée là elle est bien effectivement de mobiliser des logements et des possibilités d'attribution pour des familles en difficulté et c'est bien dans ce sens-là que le terme et la référence à un groupe ou à des nationalités a été enlevé de la délibération toute famille se trouvant dans des situations de difficultés ou autres pouvant éventuellement être affectée il y a ensuite à faire la démarche effectivement pour que ces lieux d'hébergement soient intégrés dans le cadre du dispositif départemental d'attribution de ces places d'hébergement et c'est ce travail que nous sommes actuellement en train de mener avec le conseil général avec la métro et en lien avec les autorités préfectorales pour élargir le cadre des dispositifs d'hébergement actuels et permettre de répondre à un maximum de situations pour des familles précaires qui typiquement sont actuellement dans des situations indignes à la rue ou dans des squats je vous remercie monsieur Malbet oui merci je vais aussi intervenir pour répondre à ces questions qui sont légitimes donc il y a une trentaine à une quarantaine de logements de fonction qui existent encore sur Grenoble une vingtaine sont occupés par des instituteurs ou professeurs des écoles un certain nombre de logements de fonction ont été reconvertis aussi en salles d'activité ou en classe c'est le cas par exemple à l'école d'Hydro mais il existait un certain nombre de logements de fonction qui étaient encore inoccupés cette attribution de logements pour les instituteurs ou les professeurs d'école donc c'est pas uniquement les instituteurs mais c'est aussi les professeurs d'école sont attribués chaque année par une commission qui est présidée par l'adjoint aux écoles donc c'est vrai qu'il y a de moins en moins de personnes qui font appel à ces logements là parce qu'ils sont petits ne répondent pas forcément à tous les besoins c'est pourquoi constatant qu'il y avait quand même un certain nombre de logements qui étaient vacants et vu la détresse qu'il pouvait y avoir sur l'agglomération c'est en discussion dans l'équipe municipale qu'on a suggéré d'utiliser ces logements pour participer à l'effort de l'hébergement d'urgence alors un des critères d'attribution de choix de ces logements a été en fait l'accès par l'extérieur c'est à dire que ces logements là sont uniquement accessibles par l'extérieur alors que certains autres logements de fonction sont accessibles en passant par l'école donc on a on a fait ce choix de ne pas proposer les logements par lesquels il fallait passer par des locaux communs pour accéder à ces logements de fonction voilà je pense que ça a pu répondre à un certain nombre de questions je suis ouvert à répondre aux autres questions si nécessaire merci très bien il me semble effectivement que ça clarifie à la fois l'objectif d'une certaine façon aussi le bon usage de l'argent public puisqu'on bascule aussi le dispositif hôtelier ainsi que la question du choix des familles qui rentreront puisque ça a vocation à s'intégrer au SIAO donc aux services départementaux qui gèrent cette question de l'hébergement je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient au Front National qui est contre UMP, UDI, Société Civile qui est pour le groupe rassemblement de gauche et de progrès le groupe rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes je vous remercie cette délibération est donc adoptée vente de box dans le parking Arlequin délibération numéro 9 pas de prise de parole je la mets au voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité je vous remercie délibération numéro 10 attribution d'une subvention à l'ENSAG et à l'IUG donc l'Institut d'urbanisme de Grenoble et l'école supérieure d'architecture c'est une rétification technique pas d'intervention qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité je vous remercie délibération adoptée la 11 porte sur l'attribution d'une subvention pour l'adaptation de la copropriété les constellations au nouveau dispositif de collecte des déchets est-il une intervention non je la mets au voix qui ne prend pas part qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité je vous remercie délibération dénomination de l'allée centrale du cimetière Saint-Roch donc qui devient nous nous proposons de l'appeler allée Louis Daronc Martine Julien donc il s'agit de proposer le nom de Louis Daronc à l'allée centrale du cimetière Saint-Roch Louis Daronc pour mémoire a été président du souvenir français pendant 4 ans de 2009 à 2013 il a beaucoup œuvré pour la rénovation et l'entretien des tombes de militaires notamment dans ces 2 carrés militaires qui seront inaugurés après restauration dans 2 jours par monsieur le maire Louis Daronc malheureusement n'aura pas eu la chance de voir la fin de ses travaux puisqu'il est mort en 2013 et c'est ainsi pourquoi nous vous proposons de donner son nom à l'allée centrale du cimetière Madame Cadou Merci Dans cette délibération portée par la commission ville durable il est proposé au conseil municipal d'approuver la dénomination de l'allée centrale du cimetière allée Louis Daronc il existe à la ville depuis des années une commission d'attribution de nom des rues et depuis ce mandat j'y prends part nous nous sommes réunis déjà et nous avons planché sur des critères pour déterminer nos choix comme par exemple rééquilibrer l'attribution entre hommes et femmes j'y ai fait des propositions pour qu'on élargisse à des noms de lieux dits par exemple ou qu'on puisse dans plusieurs périodes de notre histoire bref alors quand j'ai pris connaissance de la décision de la commission ville durable de baptiser elle-même une rue en s'asseyant sur la commission dénomination des rues j'étais un petit peu scotché on m'a dit ça n'est pas une rue c'est une allée on m'a dit il y avait urgence je rappelle qu'il s'agit de la dénomination d'une rue d'un cimetière et que monsieur Daronc est malheureusement décédé depuis plus d'un an urgence car il fallait inaugurer cette rue dans le cadre du centenaire de la première guerre mondiale mais dans ce cas vous n'aviez qu'à anticiper le centenaire de 1914 c'est 2014 c'est pas 2015 et il y a aussi plusieurs années que les carrés militaires sont en projet de rénovation et qu'ils sont rénovés en 2014 vous auriez pu voir venir ou alors prendre le temps de décaler cette délibération en demandant à la commission son avis bien sûr le choix de monsieur Louis Daronc n'est en aucun cas contesté et cette belle personne mérite tout à fait l'honneur qui lui sera fait donc nous voterons cette délibération mais en revanche nous nous interrogeons sur vos méthodes est-ce de l'amateurisme que de sauter à pieds joints sur une entité qui existe et qui a sa compétence est-ce une marque de fabrique politique qui apparaît là comme dans d'autres domaines comme la culture où vous donnez des sujets à traiter à des chantiers à des commissions pendant que vous décidez vite seul et en dehors de ces instances pour la concertation on pourra repasser je vous remercie oui alors effectivement je n'ai pas réuni le groupe de travail qui planche sur les dénominations j'en fais amende honorable je pense que la situation ne se représentera plus pour différentes raisons que je n'ai pas évidemment à exposer ici ceci dit je retiendrai un terme que vous avez utilisé le terme d'amateurisme vous l'avez utilisé évidemment dans un sens péjoratif pour moi il me plaît bien d'abord parce que dans l'amateur il y a la racine du mot aime aimer et j'aime nous aimons effectivement le travail que nous faisons donc dans ce sens là je le prends de manière très positive je le prendrai aussi de manière très positive parce qu'un amateur effectivement moi je me sens dans ce conseil municipal comme un amateur mais dans le bon sens du terme une amatrice devrais-je dire je ne suis pas une professionnelle de la politique et je ne le serai jamais donc effectivement nous pouvons peut-être avoir parfois quelques ratés mais rassurez-moi ça n'est pas une ratée très importante en l'occurrence ici merci merci monsieur Caroz oui monsieur le maire mesdames et messieurs les élus les femmes sont absentes de l'espace public effectivement madame Cadou les rues les places les écoles les piscines les bibliothèques seulement 3% des lieux publics portent actuellement un nom de femme la majorité porte la valeur fondamentale de l'égalité entre les femmes et les hommes cette égalité vaut également pour les lieux publics aussi au sein de cette commission que vous avez cité également que vous avez cité madame Julien la majorité portera son objectif de donner au minimum autant de noms de femmes que de noms d'hommes au nouveau lieu public merci merci monsieur Safar souhaite prendre la parole bien moi d'abord je veux dire à la matrice qu'elle a eu l'amabilité de nous avertir de ce petit loupé et que je la remercie de l'avoir fait parce que ça peut arriver j'ai moi-même présidé cette commission qui est infernale à réunir il faut quand même se dire les choses très clairement entre les services les élus les calendriers les agendas des uns et des autres je pense que c'est une des commissions les plus compliquées à réunir et quand on la convoque en général il n'y a pas grand monde donc calmons-nous un peu sur cette commission-là en revanche monsieur le maire puisqu'on parle de la place des femmes je le fais mais je pense que votre cabinet pourra le regarder avec moi nous avions décidé de dénommer l'espace des aidants du nom de Denise Belot lors de la fin du précédent mandat justement après une réunion de la commission et la famille de madame Belot m'a alerté en me disant qu'elle n'avait pas de nouvelles de la ville quant à la mise en place de cette dénomination c'est une grande femme qui a mené des politiques publiques extrêmement importantes en matière de solidarité sur cette ville sur notre ville je crois qu'il serait bien en effet de donner le signal que ce travail de commission qui avait été validé sous le mandat précédent va donc bien donner lieu à l'appellation officielle de l'espace des aidants c'est une attente qui me semble légitime de la part de sa famille très bien c'est bien noté je vois qu'il y a deux prises de parole donc monsieur Denoyel pour confirmer que la la dénomination de la maison des aidants est effectivement le changement d'équipe a peut-être fait qu'effectivement il y a eu une perte d'informations sur le nom avait-il été attribué et la famille avait-elle donné son accord et je suis heureux de savoir qu'elle a été contactée et donc nous allons pouvoir travailler et aboutir à cette dénomination de la maison des aidants très bien cela est confirmé madame Julien oui je dirais aussi que le dossier lui-même la commission est difficile à réunir mais le dossier lui-même est aussi difficile à traiter dans la mesure où les archives que j'ai pu récupérer sont très éparses et je sais que j'ai un certain nombre de demandes sans savoir s'il y avait déjà été répondu de manière favorable ou pas d'autres qui ont été d'autres noms qui ont été effectivement donnés mais pour lesquels il manque peut-être une cérémonie d'inauguration qu'il sera aussi nécessaire bientôt donc d'organiser dans certains cas voilà donc mais le nom de Denise Belot est bien enregistré et s'il n'y a pas eu d'inauguration peut-être que ce serait effectivement intéressant d'en faire une merci très bien donc je mets cette délibération en voie et c'est l'occasion de rappeler comme le disait Martine Julien qu'il y aura donc un temps mercredi à 14h30 au cimetière Saint-Roch après cette rénovation des carrés militaires qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour adopter à l'unanimité je vous remercie délibération numéro 13 convention d'objectifs dans le cadre du soutien aux sportifs de haut niveau pratiquant une activité de montagne y a-t-il des questions non je la mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération numéro 13 adoptée la 14 et la reconduction des conventions de mise à disposition des locaux associatifs de la maison de la montagne au sein de la maison de la montagne qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité je vous remercie la 15 porte sur le printemps du livre et donc les lectures musicales qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité je vous remercie la délibération numéro 16 et la convention de coopération entre la bibliothèque du centre de Pompidou l'Aralde et l'université Grenoble 3 l'université Stendhal des questions non je la mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité je vous remercie la 17 porte sur le partenariat pour la valorisation des projets artistiques du conservatoire de Grenoble qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité je vous remercie délibération adoptée la 18 porte il y a un amendement d'ailleurs et elle porte donc sur la désignation des élus et des personnalités qualifiées pour les comités de suivi et les comités d'avis Madame Bernard vous voulez porter l'amendement et dire deux mots de la délibération oui merci donc on est dans la continuité de la délibération du 21 juillet 2014 où nous avons donc lancé la concertation autour du chantier des cultures le lancement a eu lieu le 8 décembre 2014 au théâtre municipal donc là il nous faut désigner les élus de ces comités d'avis et de suivi ainsi que des personnes qualifiées pour pour examiner les demandes de subvention de la direction des affaires culturelles un amendement à cette délibération a été rajouté puisque pendant la commission temps libre et savoir des groupes de ce conseil nous ont fait part de leur souhait d'ajouter des personnes qualifiées ce que nous avons accepté et d'ailleurs d'autres groupes souhaiteraient le faire aussi donc cette liste pourrait être complétée avec un maximum de 30 noms dans la liste voilà est-ce que tout le monde a eu l'amendement ? Oui ? Et je tiens à rajouter que effectivement monsieur Hervé Sorni président des amis du musée ancien et lui municipal est bien compétent sur toutes les thématiques et pas simplement l'art plastique et le patrimoine juste quand même une petite information nous veillerons à ce que personne ne soit en conflit d'intérêt pour ces comités d'avis Je vous remercie prise de parole monsieur Cazenave Merci monsieur le maire juste pour peut-être d'abord revenir un peu sur le fait que tout à l'heure en réponse aux interventions sur le DOB ou sur la politique de santé il a été dit qu'on vous reprochait tout et son contraire à la fois de tergiverser de mettre en place des commissions sans annoncer vos priorités sans nous indiquer le sens les orientations dans lesquelles vous voulez aller et également contrairement de trancher de prendre des décisions abruptes sur certains sujets il n'y a aucune opposition à vous critiquer sur ces deux fronts à la fois nous vous critiquons bien sur les deux fronts à la fois et là c'est l'exemple type dans le domaine culturel de ces deux fronts c'est à dire que vous mettez en place une commission pour avoir des avis ou un suivi et parallèlement à la mise en place de cette commission sans que nous ayons aucune idée des orientations des idées des arrières pensées que vous pouvez avoir sur la manière dont vous voulez orienter la politique culturelle de la ville parallèlement à ça vous prenez des décisions de suppression de la subvention des musiciens du Louvre au Grenoble par exemple on peut en prendre d'autres vous prenez la décision de ne plus accueillir le théâtre vivant privé parisien vous décrétez que certains spectacles sont peut-être trop populaires ce qui fait que on est effectivement très inquiet très inquiet de vos décisions abruptes très inquiet de votre indécision voire de certaines orientations qui laissent à penser que la jointe à la culture est là pour donner son avis sur le beau mais dans quelle démocratie est-ce que les élus donnent leur avis sur le beau alors on est effectivement dans une dans une expectative pour ne pas dire davantage sur ces sujets et puis quand on compte ça quand on regarde la liste des personnes étaient qualifiées pour donner un avis sur ces sujets je ne doute pas que l'ancienne chef de service de la vie étudiante ait des capacités sur le plan culturel ni que les philosophes ou les enseignants à la retraite les docteurs en sociologie ou les directeurs du festival de Saint-Antoine de l'Abbaye ou les enseignants chercheurs aient des points de vue sur ces sujets mais effectivement la liste des personnalités qualifiées me semblerait gagner grandement à être véritablement constituée de personnalités qualifiées dans le domaine culturelle et question le comité de suivi comme le comité d'avis va être composé donc d'élus et de ces personnalités mais s'il y a une liste de 30 personnalités comment va-t-on sélectionner les personnalités qui vont faire partie du comité d'avis ou de suivi voilà merci de votre attention merci monsieur Safar oui très brièvement monsieur le maire c'est peut-être pour un peu amender l'amendement si vous permettez je pense qu'il faut qu'on se donne une date limite parce que si on commence à en rajouter à chaque fois en commission non mais je sais mais justement pour ne pas perdre de temps je pense qu'il faut se limiter au maximum au prochain conseil municipal pour apporter les noms parce que sinon on va là on va faire perdre du temps au dispositif donc moi je serais d'accord pour qu'on nous dise que la liste doit être de toute façon bouclée d'ici le prochain conseil c'est-à-dire d'ici la prochaine commission et entre la prochaine commission et le conseil parce que sinon je pense que même pour l'adjointe c'est quelque chose qui peut générer plus de conflits qu'autre chose madame Bernard merci enfin l'intérêt au moins de cette délibération et du pluralisme c'est que ça fait parler et là je m'adresse en particulier à monsieur Cazenave je vais répondre tout de suite à monsieur Safar effectivement la prochaine commission me semble la bonne date voire la veille de la prochaine commission pour compléter cette liste de 30 noms pardon quand on demande je donne par contre je vais essayer d'élever le débat monsieur Cazenave à aucun moment non mais c'est vrai que ça ne fera pas de mal à vous non plus je vous en prie à aucun moment vous êtes trop bonne je vous ai écouté vous faites pareil c'est chacun son tour à aucun moment moi non plus j'ai dit que j'ai levé le débat donc merci de me laisser terminer à aucun moment ni le maire ni moi-même ni aucun élu de cette majorité ne s'est permis de choisir une esthétique que ce soit pour le théâtre municipal ou pour d'autres théâtres à aucun moment un élu de cette majorité ne s'est permis de dire qu'il n'aimait pas le populaire ou l'excellence ce sont des interprétations d'une certaine partie de ce conseil municipal ça s'appelle de la polémique ça s'appelle faire des effets médiatiques oui oui mais je vais finir non non absolument pas absolument pas je vais terminer j'en ai pas pour longtemps je vais pas pour longtemps quand on vous invite effectivement à dépasser ce que aujourd'hui le code général des collectivités territoriales réserve au maire ou à son représentant et même à sa discrétion nous vous invitons aujourd'hui effectivement à discuter entre élus en faisant de la place aux oppositions effectivement en s'entourant d'expertise et de compétences et pas simplement de grenoblois certes j'ai vu que certains avaient été rajoutés et nous les acceptons dans l'amendement mais aussi de grenoblois qui se sont signalés pour pouvoir participer à ce travail ça vache pas avec le débat allez donc je mets au voie l'amendement à délibération donc qui est modifié en indiquant que la liste pourrait être complétée d'ici le prochain conseil municipal qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité cet amendement est donc adopté il nous faut maintenant également voter sur les élus désigner les élus il y a donc c'est un scrutin de listes trois listes ont été déposées pour le groupe rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes en titulaire Marie-Madeleine Bouillon Emmanuel Caroz Anne-Sophie Olmos Pierre Mériot Mondane Jacta Thierry Chastanier en suppléant Antoine Bach Olivier Bertrand Martine Julien Lucille Lereux Bernard Macré et Laurence Compara pour la liste du groupe rassemblement de gauche et de progrès titulaire Anouche Agobian suppléant Paul Bron pour la liste du groupe UMP-UDI Société Civile titulaire Richard Cazenave suppléant Sylvie Pélaffiné je passe donc aux voix pour la liste du groupe rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes 42 voix suspense terrible vous n'êtes pas obligés vous n'êtes pas obligés la liste du groupe UMP-UDI Société Civile 7 voix La liste du rassemblement de gauche de progrès 8 voix ceux qui nous donnent 4 représentants Marie-Madeleine Bouillon Emmanuel Caroz Anne-Sophie Olmos Pierre Meriot Anouche Agobian et Richard Cazenave voici donc les 6 élus et les suppléants Antoine Bach Olivier Bertrand Martine Julien Lucille Lereux Paul Bron Sylvie Pellafiné et je mets donc aux voix la délibération numéro 18 ainsi amendée et avec les désignations faites qui ne prend pas part au vote le Front National qui s'abstient qui est contre qui est pour UMP-UDI Société Civile rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes la délibération numéro 18 est adoptée je vous remercie la 19 porte sur l'attribution d'une bourse d'art plastique qui ne prend pas part au vote ah pardon vous voulez Madame Cadou merci donc il s'agit de l'attribution d'un montant de 3000 euros au lauréat de la première session de la bourse des arts plastiques créée par la ville de Grenoble en 2004 et à la remise de ce prix à l'occasion de l'exposition de Noël qui se déroule chaque année dans l'ancien musée de peinture pour cela dans la délibération il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à attribuer une bourse de 3000 euros au lauréat de la première session alors j'ai trois questions pourquoi voter le 26 janvier pour vous autoriser Monsieur le maire a attribué une bourse puisqu'elle a déjà été remise en décembre on pourrait faire les choses dans l'ordre cette bourse aurait dû être votée préalablement au conseil de novembre préalablement à sa remise en 2014 même si elle est sur le budget de 2015 pour l'avenir dans le compte-rendu de la commission ont été relatés les propos de Corinne Bernard elle a annoncé en effet qu'à compter de 2016 il serait envisagé que les SAD prennent sur ses fonds propres pour attribuer une bourse ça veut dire enfin est-ce que ça veut dire qu'on remettrait en 2016 un prix de la ville de Grenoble mais qu'il ne serait pas financé par la ville alors que c'est quand même la ville qui a mis en place en 2004 cette bourse des arts plastiques alors si c'est le projet qu'en dit les SAD et est-ce que ça n'est pas plutôt pour le cas où les SAD ne seraient pas d'accord comme une mort annoncée de ce prix artistique avec ce désengagement de la ville il faudra nous en dire plus ma troisième question c'est que ce prix a été remis depuis l'origine à l'occasion de l'exposition de Noël qui a lieu dans l'ancien musée de peinture devant le constat du très mauvais état du bâtiment nous vous avons interrogé sur vos intentions de le rénover et dans un premier temps de mettre le toit hors d'eau il nous a été répondu qu'il n'était pas prévu de travaux sur le bâtiment de l'ancien musée alors allez-vous devoir le fermer au public si oui quand quid de l'ensemble des manifestations qui s'y déroulaient comme le salon du livre du régionaliste malpin l'exposition de Noël etc et pouvez-vous nous en dire plus sur le projet que vous avez sur ce bâtiment patrimonial est-ce que vous allez le laisser s'imbiber doucement comme une éponge ou bien est-ce que vous allez le rénover et lui redonner enfin son lustre et un usage intelligent je vous remercie merci alors peut-être que madame Bernard va amener deux ou trois commentaires merci oui je remercie madame Cadoux pour sa vigilance déjà effectivement lors de la commission temps livré savoir j'ai été un peu hâtive donc effectivement vous avez raison un prix ville de Grenoble ne peut pas être pris sur les fonds de l'essade par contre ce que je voulais dire par là et il me semble que vous l'aviez compris c'est que au vu du fonds de roulement très important de la trésorerie très 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 importante de l'établissement supérieur d'art et design Grenoble Valence pardon et au vu du montant qui là vous l'avez vu dans la dépération est de 15 000 euros ce que j'avais émis comme idée c'est de retravailler effectivement cette bourse puisque ça fait effectivement longtemps qu'elle existe et que peut-être on pouvait travailler à un autre montage financier puisque l'essade donc c'est son conseil d'administration s'est proposé de faire cette bourse pour les autres années sur l'ancien musée de peinture vous dire qu'effectivement Vincent Fristot Martine Julien et moi même cette semaine vous êtes vraiment dans l'actualité nous nous sommes réunis pour travailler à un cahier des charges en interne de l'état des lieux des activités de l'ancien musée de peinture plateforme au niveau urbanisme et direction des affaires culturelles et que nous avons demandé effectivement en plus de l'état des lieux un montant un peu sérieux des travaux à faire tant pour lever l'avis défavorable de la commission de sécurité qu'effectivement une amélioration rapide du bâti puisque le bâtiment se dégrade à vitesse grand V enfin surtout depuis les douze dernières années il faut y revenir toujours à plusieurs fois pour avoir des réponses alors on progresse puisque ça fait partie des nombreuses questions que j'ai posées tout à l'heure au moment du débat d'orientation budgétaire aucune réponse à part madame la première adjointe qui a bien voulu répondre sur les questions liées aux équipements et policiers municipaux j'avais posé huit questions une réponse donc on y revient avec propos de la question de madame Cadou on commence à avoir des éléments de réponse mais c'est encore un petit peu court donc moi ce que je souhaite c'est je vous demande de nous communiquer la copie du rapport fait par la commission de sécurité sur l'ancien musée je pense que c'est un document public donc je pense que nous y avons droit parce que il y a un problème sur cet équipement y a-t-il oui ou non dans le budget qui va être présenté le mois prochain et nous savons très bien comment se construit le budget il est fait on sait très bien qu'il est fait donc vous pouvez répondre ce soir à la question y a-t-il des crédits consacrés à des travaux ou à des études à tout le moins sur la problématique de l'ancien musée de la place de Verdun et sinon quelles conclusions sur l'ouverture sur la fermeture de cet équipement monsieur Safar oui je serai très bref c'est juste un élément d'histoire que je rappelle parce que madame Cadou a posé une question sur le décalage entre l'obtention du prix et le vote de la délibération c'est tout simplement parce que la deuxième année il y avait eu deux prix et on avait été obligé de donner deux fois 3000 euros au lieu de 3000 euros divisé par deux donc on avait décidé de d'abord attribuer en restant en enveloppe constante et après de voter donc c'est ce qui explique ce décalage c'est vrai qui a toujours suscité des questions à chaque fois mais historiquement il s'explique de cette façon je m'étais fait engueuler à l'époque je ne suis pas sûr d'avoir totalement saisi la question mais la raison pourquoi on vote en janvier quelque chose qui a été attribué oui la question j'ai bien compris mais ça me semblait la deuxième année nous avions eu deux premiers prix et ça nous avait obligé à faire deux fois un chèque ou un virement de 3000 euros donc pour rester en enveloppe constante on avait décidé de voir combien de prix on décernait avant d'attribuer les 3000 euros d'accord alors oui madame Bernard vous voulez je peux alors sur l'avis de la commission de sécurité je pense que c'est monsieur Chastagné qui est l'adjoint de la sécurité qui sait si ce document est diffusable ou pas moi j'en s'effiche rien donc il va vous répondre quant à savoir si on a affecté ou pas une ligne de crédit en investissement dans la dégation affaires culturelles pour ce patrimoine moi je trouve ça trop tôt nous avions tout juste voté le pardon fait le DOB je ne vois pas pourquoi après on ne répondrait pas à combien d'écoles enfin on ne peut pas commencer à répondre sur l'investissement même en culture donc il faut encore attendre un mois monsieur Chastagné sur la commission de sécurité vous pourrez faire un courrier oui simplement pour répondre à monsieur Chamoussy effectivement on peut faire une demande au niveau des services pour voir si ce document peut vous être fourni il sera fourni il sera fourni monsieur Chastagné c'est un document public donc la réponse non mais ce que je demande c'est la communication du rapport de la commission de sécurité c'est ça que je demande qu'il nous soit transmis puisque c'est un document public donc je demande à ce que ce document nous soit communiqué c'est un et deux nous avons eu et nous avons même voté ce soir des crédits et l'engagement officiel de la ville pour réaliser cet équipement sportif au village olympique nous sommes à un mois du vote du conseil nous connaissons très bien les procédures internes au service de la ville pour construire les délibérations municipales commissions groupes de travail majoritaires etc donc le budget il est fait donc c'est que vous ne voulez pas répondre à cette question ce soir mais voilà je veux bien sûr il faut le dire dans ces termes là à ce moment là il faut dire c'est exactement ce que madame Bernard vous a dit c'est que nous sommes là dans un débat de l'orientation budgétaire et on a évidemment la réponse et vous ne voulez pas la donner parce qu'elle est négative tout simplement c'est juste parce que dans ces cas là on va avoir le débat budgétaire maintenant et comme il est minuit nous pouvons profiter mais sauf que là c'est un équipement c'est du patrimoine non non mais laissez-moi finir sur la question du patrimoine c'est un bien c'est un bâtiment qui est un bâtiment propriété de la ville tout à fait donc comme les écoles ce n'est pas du tout comparable avec cet indice madame Bernard comme les écoles et on peut déjà dire que par rapport aux besoins comme par rapport aux besoins d'entretien comme pour les écoles où nous construisons un plan pluriannuel d'entretien et qui est effectivement et qui ne répond pas à l'ensemble des besoins la première année puisqu'il n'y a pas les crédits nécessaires ça sera pareil pour le patrimoine de la ville il y a la question du musée de peinture il y a la question de l'ancienne mairie place sur le jardin de ville il y a bien d'autres équipements de grande valeur patrimoniale que malheureusement nous ne financerons pas la rénovation en 2015 merci d'avoir enfin répondu à la question je vous en prie monsieur Chamussy je mets donc cette délibération question 19 aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité je vous remercie la délibération numéro 20 convention de partenariat avec Subcrea le département de l'ISER et Mediamax y a-t-il des questions non je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité cette délibération question 20 est adoptée la 21 porte sur la mise à disposition du gymnase du collège olympique à la ville de Grenoble je mets à délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité je vous remercie la 22 c'est des avenants aux conventions générales d'objectifs entre la ville de Grenoble et des associations du secteur sportif qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération adoptée la 23 protocole d'accord avec l'association Arménie échange et promotion pour l'année 2015 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération 23 adoptée délibération 24 porte sur les transferts de personnels municipaux liés au passage en métropole et du coup la suppression des emplois correspondants à la ville de Grenoble est-il des questions non qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est Front National s'abstient qui est contre UMP UDI SAUDT Civile qui est pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibération numéro 24 adoptée délibération numéro 25 porte sur un protocole transactionnel avec un usager du service public de l'eau qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité je vous remercie la délibération numéro 26 remise gracieuse de dette qui ne une intervention oui monsieur le maire mes chers collègues c'est pas la première fois que nous avons à voter ce genre de délibération et moi je ne peux que m'étonner une fois encore il y a dans notre commune des centaines de personnes qui sont en grave difficulté financière qui ont du mal à se chauffer qui ont du mal à s'éclairer pour lequel on a coupé l'eau qui ont les pires ennuis avec le fisc parce que malheureusement ils n'arrivent peut-être pas à payer toujours leurs impôts et eux ils sont obligés de payer quoi qu'il arrive ou alors on coupe le robinet et là une brave dame sous prétexte qu'elle est ancienne employée municipale et bien on décrète le service social que la situation financière de cette dame ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette et hop passé muscade c'est terminé remise de dette est-ce que vous ne pensez pas quand même que vous allez envoyer un très mauvais message à un certain nombre de personnes qui sont en difficulté moi je vous rappelle qu'il y a un grand principe constitutionnel qui est l'égalité des citoyens et là manifestement vous revenez sur ce principe d'égalité des citoyens et je suis absolument hostile à cette délibération alors on peut effectivement proposer un étalement de la dette on est bien d'accord un arrangement mais annuler une créance de 6 000 euros c'est inacceptable selon moi on peut avoir un débat sur ce sujet ce soir cela arrive il y a une sobriété de la délibération qui est nécessaire pour traiter les affaires de ce genre qui ne dit rien du long travail qui a été effectué auparavant je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre le Front National qui est pour les 3 autres groupes cette délibération est donc adoptée la délibération 26 la délibération numéro 27 c'est une information sur une convention de mise à disposition et d'un agent c'est juste une prise d'acte donc nous prenons acte sauf s'il y a une demande de prise de parole particulière délibération numéro 28 demande de protection fonctionnelle monsieur Chamussy on va vous demander un vote séparé pour distinguer donc les d'un côté les deux premiers alinéas du troisième et dernier puisque en l'occurrence le dernier alinéa vous proposez de refuser la protection fonctionnelle à l'agent chacun connaît la situation de l'agent toutes les difficultés qu'il a traversées et nous ne voyons pas nous n'approuvons pas l'argumentaire qui vous conduit à lui refuser c'est la première fois que en 13 ans que je vois la ville par une délibération refuser la protection fonctionnelle à un agent donc l'argumentaire qui nous a été expliqué en commission qui est d'ailleurs assez une interprétation sur le fond ne nous semble pas acceptable parce que il nous semble au contraire qu'il faudrait accorder la protection fonctionnelle pour ne pas rentrer dans un débat sur le fond et que c'est une erreur manifeste de droit que vous commettez et je pense que vous compliquez encore un peu plus la situation par cette prise d'opposition voilà pour quoi nous donc nous voudrions faire un vote séparé sur ce point très bien je tiens juste à signaler que je recevrai à nouveau cet agent la semaine prochaine donc je mets aux voix les 5 premiers tirés de cette délibération 5 sur 7 d'accord donc qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité et donc les deux derniers tirés portant sur le refus qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre groupe UMP UDI Sous-et-et-civil groupe Front National qui est pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes cette délibération numéro 28 est donc adoptée délibération numéro 29 porte sur des transformations de postes à l'issue du comité technique du 20 janvier qui ne prend pas part au vote qui vous voulez intervenir non pardon donc ne prend pas part au vote UMP UDI Sous-et-et-civil qui s'abstient Front National qui est contre qui est pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération numéro 30 remboursement pour trop perçu sur frais de mission qui je la mets aux voix il n'y a pas de présentation le débat a eu lieu en commission monsieur Chamussy pour notre part nous avons déjà eu l'occasion de nous exprimer publiquement sur le cas particulier au-delà nous semble que la démonstration d'une situation comme celle-là pose des questions et c'est la raison pour laquelle nous avons nous proposons que la ville conformément au texte qui le permettent mette en place une mission d'information et d'évaluation c'est-à-dire la création d'une commission représentative du conseil municipal qui a des moyens d'investigation d'audition pour faire un audit précis des questions d'indemnisation de frais de mission des élus à la fois dans le cadre des mandats spéciaux qui sont validés par le conseil municipal mais aussi que cette mission puisse regarder tout ce qui se passe dans les sociétés d'économie mixte établissements publics associations présidés par des élus pour que les failles dans le dispositif puissent être identifiées s'il y en a visiblement il y en a en tous les cas il y en a eu et qu'on puisse mettre en place un certain nombre de mesures plus nous serons unanimes sur ces questions-là mieux ce sera parce que ces affaires-là nous font du mal collectivement c'est bien évident et je veux dire cela tout en précisant qu'il ne s'agit pas du tout de considérer qu'il y a forcément d'autres cas mais il y en a un et à partir du moment où il y en a un il faut regarder ça serait même une faute collective si nous ne prenions pas les dispositions nécessaires pour faire un tour d'oraison complet de ces questions-là et je le dis d'autant plus facilement que je suis certain que sur les 59 conseillers municipaux qui siégeons je pense que nous serons unanimes sur cette question-là Oui comme je l'ai proposé tout à l'heure à la commission à la conférence des présidents effectivement une mission pour regarder la question des frais des élus à la fois au sein de la ville mais évidemment pour les élus qui sont représentants du conseil municipal dans d'autres structures nous semble nécessaire pour clarifier ce point voir comment cela marche comment le processus et s'assurer que le processus effectivement est suffisamment solide pour que tout le monde puisse dérouler sans aucune question ce process comme je l'indiquais également cette mission ne peut pas être votée lors du débat budgétaire donc lors du conseil municipal suivant et donc nous proposons d'ici le conseil municipal du mois de mars donc de voter cette mission au mois de mars et d'en définir ensemble les contours pas d'autres prises de parole je mets donc cette délibération numéro 30 aux voix qui ne prend pas part au vote qui ne prend pas part au vote donc le groupe UMP UDI qui vote contre non qui s'abstient pardon qui vote contre qui vote pour le Front National le rassemblement de gauche et de progrès le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibération numéro 30 adoptée délibération numéro 31 affectation de subvention sur crédit existant y a-t-il des questions je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour vote du groupe UMP UDI sous les civils vote pour cette délibération 31 un vote séparé alors dites moi d'accord abstention sur l'UPEG donc c'est noté pour le reste il n'y a donc que des votes pour donc la question vous pouvez le noter abstention du groupe UMP UDI société civile sur l'UPEG délibération numéro 32 contrat de cession des droits d'auteur entre la ville de Grenoble et la société atelier 111 pour les chartes graphiques je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National UMP UDI société civile qui vote contre qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes ah donc je recommence ne prend pas part au vote et abstention abstention il y a Front National UMP UDI sous des civils et rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération 32 adoptée autorisation de signer pour les marchés publics délibération numéro 33 vote séparé alors ça sera sûr sur l'avenance sur la maîtrise d'oeuvre pleine des sports et sur la construction du nouveau parking à la ville neuve pour les lots 4, 6 et 9 donc on votera contre pour celui-là et pour pour le reste de la délibération alors contre les lots 4, 6 et 9 pour le reste de la délibération y a-t-il d'autres votes séparés non donc je mets le reste qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le Front National sur l'ensemble qui est contre donc qui est pour donc UMP UDI sous des civils sauf 4, 6 et 9 rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération 33 adoptée délibération 34 prestations faites par la DSI convention entre la ville et le CCAS et le centre communal d'action sociale qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le Front National qui est contre qui est pour les 3 autres groupes délibération adoptée la 35 est un contrat de cession de droit d'auteur pour le documentaire résister donc qui a été présenté cet automne qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité je vous remercie je vous remercie délibération adoptée la 36 c'est les frais de mission des élus qui ne prend pas part au vote Front National UMP UDI aux étés civils qui vote contre qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et de progrès qui s'abstient rassemblement de gauche et de progrès c'est la dernière délibération non rassemblement de gauche et de progrès abstention rassemblement citoyen de la gauche et écologistes vote pour la délibération numéro 36 est donc adoptée ce qui clôt nos travaux pour ce soir à minuit 10 quasiment à l'heure je vous remercie et à très vite merci merci